Bonjour à toutes et à tous, ici The Reaper, enfin il me semble que c'était ça mon pseudo sur YouTube il y a encore un an quand j'ai sorti ma dernière vidéo, alors je sais je suis pas très régulier, je sors surtout des vidéos, ta gueule je sors surtout des vidéos, peu fréquemment, mais des vidéos très longues alors je suis en compagnie aujourd'hui de monsieur, présente-toi vas-y de monsieur Jolan, tout à fait Jolan, alors je connaissais ton prénom mais je savais pas si tu utilisais un pseudo, je suis désolé on n'a pas du tout préparé. Je n'ai pas de pseudo du tout. Voilà, on les s'en filtre ici. Jolan, tu as une chaîne YouTube avec trois vidéos incroyables, très très longues elle aussi, et très belle miniature. Je passe beaucoup de temps sur mes miniatures. Alors je préfère prévenir tout de suite, tous les liens seront dans la description sauf les trucs un peu obvious genre quand est-ce qu'est sorti Man of Steel, allez sur Google, bande de connards. Ah, dit que tu ne connais pas les dates. Je les connais, je les ai sur mon téléphone. Moi je connais des mémoires même. Ça ne m'étonne pas de toi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu du DC Universe et je suis aussi en compagnie du grand, du magnifique, celui que vous auriez pu entendre déjà deux fois ces deux dernières années mais à chaque fois il y a eu des problèmes techniques, je parle évidemment de monsieur Tao. Bonjour. Voilà, propriétaire de la chaîne La Taloche et de plein de... La Taloche, qu'on parle de 4 dessus. Exactement. Et sinon, cette vidéo-là, en tout cas m'appartient à moi, elle sera sans doute sur une chaîne un peu plus centrée sur le cinéma et tout ce qui s'en suit. Voilà. Donc c'est juste Taophile, voilà. Parfait. Vous cherchez vous-même, ça sera sans doute dans la description d'ailleurs. Tout à fait, ce sera tout dans la description. Pareil, dans la description, le premier lien que je mettrai, ce sera la deuxième partie de cette vidéo qui se fera sur du coup la chaîne de Tao. Oui. Donc, aujourd'hui, nous sommes entre experts, entre grands experts de DC, de Detective Comics, la deuxième voire la première, enfin ça dépend un peu de quand, mais globalement le plus gros concurrent de Marvel en termes d'édition de comics dans le monde, le plus gros concurrent de Marvel malheureusement, parce que le seul en fait, en termes de film grâce à la société Warner qui possède tous les droits d'exploitation des héros DC ou presque tous les héros. Merci Warner d'ailleurs. Est-ce qu'on applaudirait pas Warner ? On applaudit Warner, c'est incroyable. Non, c'est bon, on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Est-ce que je peux baisser un peu ton son, Tao ? Peut-être que ton son est trop fort. C'est que là, j'ai peur que ça sature un peu des héros. Parce que tu rigoles. Parce que j'ai une voix très... Une voix d'homme. Voilà. Autrement très vieille. Voilà, mais là, ça marche. Tu vois, je me décale un petit peu dans mes goûts. Non mais là, ça marche très bien. Alors, vous allez entendre certainement des bruits de travaux, de routes, d'ambulances, des bruits de verre, de nous qui buvons. Il est tordu quand même en plus. Ouais, c'est un verre Burger King, il est tordu. Je suis complètement en train de leur faire de la pub. Je l'ai eu gratuitement quand je bossais là-bas. C'était la pire période de ma vie, j'ai failli partir en dépression. Est-ce qu'on n'a plus oublié ? Donc bon, vous allez voir, ça va très vite dégraisser. On va essayer de rester concentrés quand même. On va essayer de rester concentrés. Alors, je vais peut-être commencer en faisant une petite introduction. Qu'est-ce que DC ? Qu'est-ce que Warner DC ? J'espère que ça ne va pas durer longtemps. Normalement, j'ai toutes les notes sous les yeux. Je vais vous donner 2-3 dates. Autrement dit, si vous voulez préparer votre histoire des arts parce que vous êtes au brevet, écoutez cette vidéo. J'ai eu 40 sur 40 en parlant de Batman et de Captain America. Moi, je n'y suis pas allé. Et je n'ai pas à réviser. Je n'y suis pas allé. Pourquoi ? Attends, au Bromé, tu parlais de ça ? Ouais. Parce que peut-être que tu es trop âgé du coup que tu sais. Tu n'as même âge, mon Picard, toi et moi. C'est aussi que j'avais une prof cool qui avait accepté de mettre la couverture de Captain America qui met un point à Hitler. Donc, si tu veux, derrière, moi j'ai pu parler aussi de Batman et Robin qui mettaient un point à je ne sais plus trop quel tyran durant la guerre froide. Peut-être que tu étais 8 ta prof. Peut-être que c'est pour ça que tu étais plaisir. Peut-être, mais c'était une super prof. Et bah bravo. Alors, donc, je commence. Le DC Cinematic Universe a d'abord commencé avec Detective Comics, l'éditeur, le grand éditeur de comics. Premier en termes de date par rapport à Marvel. Alors, dès que... Ah non, je ne suis pas sur la bonne fiche Wikipédia. Ça commence très bien. DC Comics. Donc DC Comics, abréhation comme je l'ai dit 40 fois déjà depuis le début de Detective Comics, a commencé réellement en 1934. 1934, ce n'est pas n'importe quelle date car si je regarde l'autre page Wikipédia, celle de Superman, le plus grand de tous les héros après Goku. Ah non, non, pardon, ça a commencé 4 ans avant l'apparition de Superman, qui est apparue en 1938. Et du coup, on peut dire que ça n'existait pas avant. Parce que... Non, clairement, le premier super héros attesté est vraiment Superman. C'était un super héros, comme vous vous en doutez, parce que vous le connaissez actuellement. Mais même s'il avait des pouvoirs différents, il était très puissant. Il était iconique, il était parfaitement pur. Il était semblable à un ange ou à un dieu de la mythologie. On pourrait dire Jésus. Jésus. Jésus avec des collants. Exactement. Jésus avec des collants et une cape. Et qui flexe avec la barre de développer coucher, principalement. Ensuite, après Superman vient Batman en 1939. Second super héros qui, au début, n'était pas le Batman qu'on connaît du tout. Il était beaucoup plus joyeux, même s'il avait déjà des parts torturées. Le meurtre de ses parents, le côté j'appartiens à la nuit, etc. Et la troisième réelle super héroïne, du coup, c'est Wonder Woman, apparue en 1941. Donc là, pareil, une super héroïne iconique, purement inspirée. Et là, c'est assumé à 100% de la mythologie grecque avec les pouvoirs qu'elle possède. Suite à ça, on a une explosion. On peut le dire, une explosion des comics, principalement grâce aux guerres, la seconde guerre mondiale. On a aussi l'avènement durant ces périodes de Captain America, etc. Mais là, on se concentre sur DC. Ce sont des super héros qui resteront dans les mémoires. Et forcément, très vite après la seconde guerre mondiale et le développement de la télévision et du cinéma, On a donc le premier film adapté de super héros qui est un film Superman en 1951. Ainsi que la première série de super héros qui est aussi sur Superman en 1952. Très vite, après les premières adaptations en live action, arrive des adaptations non seulement animées, mais surtout le plus gros studio de cinéma du moment qui est ni plus ni moins que Warner, qui passe contrat avec Detective Comics pour l'exploitation de tous ces héros, de tous ces univers ou quasiment l'intégralité. C'est donc aujourd'hui que nous en sommes à Warner DC qui prend toutes les décisions autour de tout ce qui se fait chez DC. Et nous allons parler aujourd'hui du DC Extended Universe ou DC Cinématographique Universe. Il y a un peu tous les noms parce qu'ils ont tout piqué à Marvel. The Worlds of DC. Bah non, c'est censé être officiel. C'est Worlds of DC avec un S à la fin de Worlds. C'est de la merde. 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 Mais du coup, on va commencer principalement à vous parler à partir de Man of Steel, mais je pense qu'on va aussi pouvoir parler un petit peu des Batman de Burton qui étaient quand même iconiques. Les Superman avec Christopher Reeves qui étaient aussi en tout cas pour les deux premiers iconiques. Le 3 était un peu moins iconique. Ils étaient là. Voilà. Les films Dark Knight de Christopher Nolan. Malheureusement les films Batman et Robin et Batman Forever. Ouh là. Je pense qu'on va certainement cracher un petit peu. C'est sûr qu'on parle de ça ? Non, on n'est pas obligé, on verra comment ça se copie. Mais réellement, le DC Extended Universe commence, enfin, le World of DC maintenant, commence avec Man Hostile de Zack Snyder, sorti en, mon cher Tao ? 2013. Magnifique. Il y a 7 piges déjà, Sophie. C'est incroyable, 7 ans. Il faut savoir que Tao est principalement le plus grand fan au monde de Superman. J'ai actuellement dans ma garde-robe 7 t-shirts Superman. Tout le monde fait des erreurs. Du coup, les gens pensent que je ne me lave pas. Mais je me lave bien, je vous avoue. Il disait déjà ça il y a 2 ans. C'est pour dire. D'ailleurs, entre-temps, tu en as eu d'autres, je suppose ? Oui, j'en ai un bleu avec juste le lancard blanc. Mais en plus, pour la petite anecdote, ça me semble que tu as croisé Henri Cavill à Londres. Oui, vu que tu me lances sur ça. Je te lances là-dessus, mais oui, bien sûr. C'est un petit aparté avant de commencer les hostilités. J'étais à Londres, c'était il y a un an, un an et demi, il me semble. Voilà, en vacances, d'été, classico, avant le coronavirus, on pouvait être dépassé comme on voulait. Connard de virus, comme dirait l'autre. Et voilà, du coup, j'étais à Londres, tranquillement, je me disais, putain, j'ai envie d'aller au Royal Aberto, une salle assez mythique de Londres. Et puis là, tranquillement, je marche avec mes pieds, comme tout le monde. Et là, je crois un chien. Après, c'est tout le monde, on se calme. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas envie de... On reparlera de Superman, des premiers Superman. Mais Christopher Riz, il ne marchait plus. Oh putain, ça, c'est trash. C'est très trash. Je me prohème comme ça, et je vois un chien qui fait la taille à peu près d'un ours. Jusque-là, je me dis, what the fuck ? Ça ne peut être le chien que d'une seule personne. Voilà, donc du coup, je me retourne, et puis là, je vois qui ? Cet homme joyeusement en marcelle. Voilà, parce que monsieur, il faisait un petit peu chaud, il se promenait les muscles saillants. Évidemment, il fait chaud comme aujourd'hui, on est en pleine période de canicule. Et il se tourne comme ça, parce que du coup, on se dit, oh, le chien, comme ça. Je ne sais pas s'il parle français, mais en tout cas, il a compris qu'on était interloqué par son animal de compagnie. Et là, il se retourne comme ça, et puis juste, il fait ça, et il baisse sa casquette, et là, je fais, attends, est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir ? Et du coup, c'était Henri Cavill qui était en train de promener son chien dans le parc. Mais je crois qu'Henri Cavill parle un peu français, hein ? J'avais cru le voir, deux, trois kilomètres. Après, il a compris du coup que... Voilà, à la base, j'ai reconnu son chien, pas lui. Enfin, tu ne l'as pas reconnu, c'est lui qui t'a intrigué, quoi. Voilà, ouais. Mais voilà, petite anecdote, tu as côtoyé une star, et on peut dire que... Sans le savoir. Voilà, sans le savoir, mais surtout, tu es aujourd'hui la personne la plus populaire de cette pièce, sauf si Jolan a une autre anecdote du style et me racontait. Bah, j'ai servi Simon Astier et Clovis Korniak, mais bon, ils ne font pas partie du DC Universe, donc c'est un peu... Non, mais c'est de la merde, voilà. Je regarde des camions encore hier soir, mais c'est de la merde, là. J'ai pris une photo avec Tobir à moi, voilà. Alors, moi, je tiens à vous dire que, en tant que Lyonnais, j'ai une photo avec John Rachid avant qu'il prenne son TGV pour Paris. Ouais, mais... J'ai servi Norman et John Rachid aussi. Ouais, on a compris que tu étais parisière de la bosse. J'ai croisé plusieurs fois à Brigitte Lecordier. Non, mais attends, tout ça, c'était à Lyon, hein. Et Davy, et Davy. Et Davy aussi, d'ailleurs, j'ai fait une partie avec son jeu qui n'a finalement pas sorti. Ah mince. Qui était une sorte de... Et il mourit. Mais avec des anecdotes un petit peu gore de droits d'honne-boine. Ouais, Davy mourait. Ouais, c'était à la Clermont, je crois. C'était à Lyon, tu m'avais dit, il y avait une conférence... C'était à Lyon Gensho qui a duré une seule fois, parce qu'en fait, ils ont... Et en fait, il n'y a eu personne parce qu'ils n'ont fait aucune com et tu m'avais raconté que c'était inadmissible parce que j'en avais pas entendu parler. C'était dans la fac où c'était à l'arrêt de tram où on avait vu la fuite, je me suis dit, putain, c'est quoi ça ? Et je voulais être, c'était ce week-end. Je fais, du coup, je vais y aller. Et du coup, j'arrive. Il y avait personne, je me suis dit, putain, ça se trouve, je suis arrivé trop tôt. En fait, il y avait vraiment personne. Non, c'est qu'ils ont fait une com de merde, donc la mairie de Lyon, pour être des connards, parce qu'il y avait quand même de sacrées têtes enfin, Brigitte Legordier et d'Ali Maurier en tant que, dans la sphère francophone et fan de VF, on pourra en reparler, si on digresse un peu, c'est franchement des têtes. Mais je trouve qu'on parle de beaucoup de choses. Allez, on va se concentrer sur DC, ça que j'en... Voilà, c'est ça. Donc, après, les trois films incroyables de Christopher Nolan, à savoir la trilogie Dark Knight, comme on l'appelle, donc Batman Begins, Batman The Dark Knight et Batman The Dark Knight Rises. Bane ! Bane le Joker, etc. Merci. Alors, Christopher Nolan, on porte convoi de ses films, le mec a quand même sorti cinq films en cinq ans en même temps qu'il faisait cette trilogie. Ouais, voilà. On applaudirait pas ? On va applaudir souvent. Donc voilà, Christopher Nolan a posé un sacré respect et a travaillé en tant que producteur suite à ça sur les films du DC Xternet d'Univers. Visiblement, ça l'avait pas mal intéressé. Et il donne la parole à un certain Zack Snyder. Zack Snyder qui a réalisé 300, qui a réalisé Watchmen, si je ne me trompe pas. C'est ça. Sucker Punch. Sucker Punch aussi. Voilà, Sucker Punch. C'est d'ailleurs par Watchmen qui a offert une carte blanche. Oui, c'est d'ailleurs une de ses seuls trucs où il a fait ça de son esprit. Tous les autres s'inspiraient vraiment. L'Armée des Morts aussi son premier film, mais sinon la plupart c'est que de tirer des commis. Ouais, non, mais tout à fait. Et du coup, forcément, derrière DC et donc surtout Christopher Nolan donne sa chance à Zack Snyder qui avait déjà fait des sacrés films avec le 300 et tout. Ça avait quand même pas mal pété à l'époque. et donc nous avons Man of Steel en 2013 comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, Tao. Man of Steel, l'adaptation de Superman. Pourquoi je commence par lui et que je commence pas par Green Lantern ? Je pense qu'on peut en parler deux secondes. Green Lantern ? Il y a eu un film de Green Lantern ? Je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai jamais vu. Non, c'est un film Deadpool où ils se déguisent en ligne de Green Lantern. C'était ça. J'ai cru le voir. Peut-être qu'on peut faire l'avocat du diable vu qu'on commence par ça. Moi, je me trouve plutôt vête, Green Lantern. Alors, perso, les gros des coquillages... Il est rentré chez lui, nous ferons une vidéo à deux. Enfin, un audio à deux. Non, mais bon, honnêtement, essayons d'être un petit peu mesurés sur nos propos. Bon, je sais que ce n'est pas marrant, ce n'est pas vraiment un débat. C'est une discussion. C'est une discussion tranquille. C'est vrai que le Green Lantern avait beaucoup de qualités qui ont été très mal exploitées, je trouve. Maintenant, elles ont vraiment été très mal exploitées et du coup, le film n'était vraiment pas ouf. Ils sont vraiment passés à côté du siège du film et en fait, c'est un film oubliable. C'est-à-dire que les FX, ils ne sont pas fous, l'histoire, elle est basique, mais c'est un projet honnête et il ne veut pas quelque chose avec. En fait, c'est surtout le personnage Green Lantern. C'est un petit peu comme chez Marvel pour comparer le film L'Incroyable Hulk que moi, j'ai beaucoup aimé. On en pense qu'on veut. Heureusement qu'ils ont sorti Iron Man avant parce que, bon, deux mois avant ou un mois, je crois qu'il y a eu un mois d'écart entre les deux. Je vais continuer ton aparté mais L'Incroyable Hulk, moi, j'adore. Ouais, c'est un film aussi. Il est très bien. Mais du coup, L'Incroyable Hulk, tout le monde a un peu oublié. J'ai l'impression à parler vraiment les fans du film de Super Marvel. C'est surtout parce qu'il a été recasté en fait. Donc, ils essaient de le faire oublier. C'est vrai qu'ils essaient aussi de le faire oublier. Ils ne parlent même pas des événements qui ont eu lieu dans les films. Et Green Lantern, du coup, pareil, DC a essayé de le faire oublier après le gros flop et donc, la réelle, à la base, ça devait commencer par Green Lantern, la réelle naissance du DC Universe, Cinématographique Universe, pardon, c'était donc Man Hostile. Bon, je vais commencer par Tao, je connais ton avis. Tu en mets dessus, hein. que penses-tu de Man Hostile, de Henry Cavill, de Zack Snyder ? Que penses-tu de tout ça ? Les trois éléments que tu viens de citer sont incroyables et réunis. C'est un peu ma bible de film de super-héros au cinéma. C'est une réalisation léchée comme il faut. Un Henry Cavill qui, pour moi, est vraiment, mais magnifiquement bien en train d'interpréter Superman. La proposition est aussi vachement intéressante parce qu'après, c'est vrai qu'on connaît un peu près tous l'histoire de Superman. Donc là, le film propose d'une nouvelle interprétation où on ne s'interprete pas trop sur son passé. Voilà, parce qu'au pire, allez voir Smallville si vous voulez prendre le voir. Lisez les comics ou... Non, c'est-ce que la page Wikipédia, ça suffit amplement ? Largement. C'est un personnage qui a plus de 100 ans. On a plus de 100 ans maintenant. 1938. Il a plus de 80 ans un peu plus de... C'est ça. C'est un peu plus maintenant. 82, je crois. Mais voilà, on n'a pas grand-chose à dire de plus sur Superman comme on le connaît. Donc là, c'est une interprétation qui sont assez différentes. On propose un truc où on passe vraiment ses origines. On a quelques flashbacks mais juste pour nous mettre un petit peu le contexte. Oui, et en soi, je trouve que c'est la partie où ils auraient pu développer un peu plus. Mais le film développe déjà beaucoup de thèmes. Ils ont bien fait aussi de ne pas trop développer ça et c'est largement suffisant pour connaître l'histoire de Superman. Et aujourd'hui, en 2020 et même à l'époque, en 2013, qui ne connaît pas Superman, surtout auprès des trois films de Christopher Reeves après les séries animées, tous les enfants, tous les adolescents, tous les adultes et même les vieux. Smallville qui avait cartonné. Quoi qu'on en pense de la qualité de la série. Je suis en train de me refaire sur une vidéo. Et pour de vrai, c'est pas si dégueulasse. Quand on remet pour l'époque, c'était pas non plus à grand budget mais il y avait des sacrés effets spéciaux. C'était ambitieux. C'était ambitieux. C'est pour dire que maintenant, même les séries DC qui sortent sur la chaîne CW pour de vrai sont moins qualitatives que Smallville. Quand je compare par rapport à Supergirl qui sort là, je trouve ça catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On en parlera après. Mais voilà, c'est une interpretation qui m'en parle. Non mais ok. Ton avis sur Jolan ? Moi c'est très simple. C'est que moi je l'ai vu au cinéma. C'est à dire qu'en fait j'avais vu aucun film d'ici avant The Dark Knight Rise au cinéma. Et à partir de là j'ai commencé à les voir au cinéma. Parce que évidemment c'est le meilleur film de la trilogie. C'est parce que The Dark Knight, avant j'étais un peu protégé par la famille donc je ne pouvais pas aller voir les films que je voulais. Le premier film que j'ai vu tout seul c'était Je suis une légende. Ah oui d'accord. Bonne première rencontre. Oui voilà c'est ce que j'ai envie de dire. C'est un très bon film Je suis une légende. Donc en fait moi ce qui... Alors je suis lui-même avec Tao, attention. Parce que moi quand je l'ai vu j'ai failli verser une larme sur les thèmes musicaux. Moi j'ai versé ma petite larme la première fois que je l'ai vu au cinéma. J'ai versé ma petite larme les scènes c'est même pas la scène où Jonathan meurt mais vraiment des scènes assez basiques où par exemple il est sur le carbo là et truc comme ça. Tu ressens la détresse du personnage et je trouve ça incroyable. Et juste avec un peu de mise en scène et de musique. Non mais moi c'est la scène où il pose le poing sur le sol la première fois quand il décolle. Ah oui. Tu vois la neige qui se sentoure autour de sa main juste avant de décoller avec la musique les plans pour rendre hommage à Christopher Reeves et tout pour moi c'est le meilleur film Superman. Enfin je suis désolé mais moi c'est le meilleur film Superman. Alors je suis très d'accord avec toi. Et j'ai beaucoup aimé la première partie sur Krypton. D'ailleurs il devait développer une série je crois. Il devait faire une série qui finalement est sortie. Elle est sortie ? Si on commence à parler de tous les trucs qui ont développé ou qui ont un peu bidé chez DC. Mais voilà Krypton pour le coup c'est le sujet parce qu'à la base il devait faire la série qui est ça. J'ai regardé deux épisodes et c'est un nanar pas possible. C'est à dire qu'en fait ils veulent parler de Krypton sans parler de Superman sans parler de la famille L. Donc du coup c'est juste un contrebandier basique qui vole pour essayer de vivre et puis finalement il lui arrive des trucs. Mais par contre il y a Lobo. En gros c'est un peu comme The Mandalorian mais en moins bien. Parce que The Mandalorian moi je le trouve très cool. C'est The Mandalorian mais avec aucun budget. Mais c'est vrai que Man of Steel je suis ressorti de ce film en me disant bon ben ça y est l'univers DC il commence ça y est c'est parti des combats la dernière partie Zod est en sa clique contre Superman tu ressens les impacts tu ressens la violence Snyder qui adore ce genre de truc on l'a vu dans Watchmen précédemment dans Zucker Punch aussi dans Zucker Punch il y avait des punch dans Zucker Punch il y avait des combats tu vois alors elle n'est pas toute frais mais comparé à Henri Cavill en milieu de sa forme elle est toute frais les héroïnes les héroïnes de Zucker Punch quand elle met des patates même s'il y a un côté un petit peu rêveur machin dans le film enfin ça fait longtemps un moment je ne l'ai pas vu tu ressens les impacts tu ressens vraiment bien enfin je te dis j'ai plein de scènes là qui me reviennent d'un coup alors que je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps pareil du coup quand on t'en parle il y a des scènes qui reviennent quand il ressort du coffre-fort c'est qu'il est encastré dans le coffre-fort et qu'il ressort moi c'est que des scènes qui me font me dire mais ce film c'est que une réussite et je n'arrive pas à comprendre les gens qui n'ont pas du tout aimé et ça on va en revenir après je pense mais c'est le problème de DC c'est qu'il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas il n'y a pas les neutres j'ai vraiment cette impression là c'est difficile d'être neutre surtout que maintenant en plus les gens ont du recul donc en fait ceux qui sont contre ils se disent bah ouais ça va foirer donc du coup c'est forcément nul et ceux qui comme nous apprécient le truc on se dit ouais bah ils ont foiré quand même des trucs mais la proposition à la base était quand même vachement intéressante mais moi avec le mot objectif je suis amoureux de Zack Snyder donc déjà les trois premiers films ou presque non il y a Wonder Woman avant Justice League je crois mais il y a Batman v Superman mais il est sorti avant il est sorti avant Justice League non parce que déjà Batman v Superman il y a Wonder Woman dedans ah oui c'est ça c'est parce qu'il apparaît pour apparaître en BBS voilà c'est ça et c'est par contre Aquaman et Shazam sont sortis après Justice League parce que DC parce que la logique parce que c'est pas parce que DC c'est surtout parce que Warner ouais de toute façon on pense que c'est un problème global vous allez comprendre le problème global de DC Warner vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo de ce podcast même d'autres choses pour ma part non c'est bon sinon je vais dériver non mais ouais et puis on a beaucoup beaucoup de sujets à aborder pour ma part je vais pas trop en parler mais comme vous j'ai vraiment adoré Man of Steel je l'ai revu il y a pas longtemps pour la deuxième fois je l'ai pas vu souvent et la vie que j'en avais à la base était beaucoup plus mitigée mais c'est vrai que en le revoyant je me suis dit putain c'était quand même un sacré film et comme tu dis les impacts les plans iconiques Zack Snyder Henry Cavill franchement il y a tout qui pouvait que marcher et un zimmer et un zimmer qui s'annuse comme un fou qui sur ce film il se fait plaisir les thèmes tous les thèmes en fait qu'il a fait pour pour le DC Universe c'est en règle générale dans sa carrière le principe du leitmotiv qu'il a repris brillamment c'est tout ça c'est juste incroyable Man of Steel est une putain de réussite et ça c'est plutôt bien vu au box office à l'époque ça a très bien marché Man of Steel ça a très bien fonctionné ce qui a confirmé Warner qui voulait partir sur l'univers d'ici un univers attendu et tu en fais confiance à Zack Snyder pour le coup et puis ouais du coup ça se voit là où Zack Snyder à carte blanche par l'heure il dit qu'est-ce que tu veux avec l'univers tu fais comme que il a carte blanche pour deux films et demi à la base il avait carte blanche surtout oui à la base il avait carte blanche surtout lui il s'est dit je vais m'en cotonner on est trois ans plus tard c'était Joss après il y a eu des problèmes aussi il y a des problèmes aussi externes de toute façon dans la deuxième partie on va parler un petit peu de la Snyder Cut beaucoup on est obligé d'en parler on est obligé d'en parler donc donc bon Man of Steel grande réussite film absolument inoubliable je sais pas comment on peut dire ça autrement parce que vraiment il a planté un nouveau décor et surtout c'est un décor qui faisait du bien on était en 2013 en pleine hype du Marvel Cinematic Universe et DC montre que lui n'a pas des humains mutants comme chez Marvel mais a vraiment des dieux à l'écran c'est ça et ça c'est super bien représenté avec Zack Snyder qui présente tellement bien après je reviendrai dans Batman Superman qui a une scène qui pour moi est une des plus belles scènes du cinéma mais Zack Snyder il le fait tellement bien et ça a lancé la carrière d'Henri Cavill en plus enfin il avait quand même plus de stratégies et d'ailleurs pour la petite anecdote je fais encore une aparté et Henri Cavill avait casté pour jouer Superman dans Superman Returns en 2006 c'est vrai ? et quand tu vois les images d'Archie il devait faire 15 kilos de moins déjà bah non il était quand même super barrac mais il était super jeune donc du coup quand tu le vois avec le costume de Superman de l'époque c'est à dire qu'en fait ils sont passés à côté d'Henri Cavill en 2006 et en 2013 par contre ils jouent Superman je sais plus je me demande si c'était pas pour James Bond à peu près à la même époque il avait demandé à être le nouveau de James Bond il avait fait des trucs qui lui ont dit t'es trop jeune et après il est revenu quand il était plus connu grâce à Superman et il lui en dit t'es trop vieux c'est incroyable sa carrière c'est vraiment ce qu'est ce truc il me semble que c'est lui parce que j'en ai parlé avec un pote il n'y a pas longtemps mais je peux peut-être me tromper d'acteur ça a vérifié cette info mais c'est pas impossible c'est pas impossible alors du coup on va passer très rapidement sur le deuxième film du DC Extended Universe c'est très chiant je vais dire World of DC c'est beaucoup plus simple non du DCU le DCU ça marche aussi donc sorti t'es avec un quiproquo les gens sont dans MCU et du coup ils cliquent c'est ça je vais le mettre dans les tags MCU parce que je sais qu'on va on fait du kickbait donc sorti en France le 23 mars 2016 et le 25 mars 2016 aux Etats-Unis heureusement que les mercredis sont avant les vendredis comme ça on a souvent les films je vais juste couper t'as dit qu'on allait en parler très brièvement non il reste une heure et demie à parler dessus ah non non je suis d'accord mais non non je me suis mal exprimé je voulais dire on va passer rapidement pour parler de attention je veux dire on évite de trop digresser la langue française attention c'est ça donc là le deuxième film du DCU c'est Batman vs Superman l'aube de la justice d'ailleurs j'ai dit versus c'est V Superman donc ils ne savent pas écrire versus c'est ça mais je trouve ça encore plus classe moi aussi c'est con mais à chaque fois je me dis en disant le nom de ce film il y a une faute mais en même temps ça me permet de penser à ce film je ne sais pas si c'est fait exprès d'un point de vue marketing mais c'est très bien pensé si c'est fait exprès enfin je vais me lancer dessus juste en 2-2 c'est pour ça que les gens n'ont pas aimé le film parce que c'est Batman vs Superman alors que c'est pas le thème du film et c'est pour ça que les gens ne l'ont pas aimé c'est que c'est un petit peu trompeur c'est que c'est Clark Kent contre Bruce Wayne et toute la psychologie derrière et toutes les thématiques et que les gens ils voulaient voir ils voulaient voir Civil War 2.0 ils voulaient voir deux mecs qui se battent il n'y a pas du tout le propos du film alors pas du tout parce qu'ils voulaient voir Civil War 2.0 à une période où il y a eu un seul film dans le DCU les gens en plus ils ne connaissaient pas ce nouveau Batman vu que c'était le Batman qui du coup est introduit dans ce film de Ben Affleck je t'aime Ben je crois qu'on est tous les trois d'accord Ben Affleck personne à l'époque ne croyait en Ben Affleck pour Batman moi c'est le meilleur Batman à moi day one j'ai dit je veux voir ce que ça a passé ah mais moi aussi Christian aussi c'est en belge j'avais aimé mais pour moi c'est trop statique on dirait c'est pas un robot moi je suis assez d'accord avec toi il y avait un peu ce sentiment là mais franchement Ben Affleck en Batman incroyable j'attends quand même de voir le Batman de Robert Pattinson il faut dire à quelle date on est aujourd'hui parce que si les gens regardent ça quand le film de Batman sorti on est le 18 17 ans on est le 18 donc actuellement Wonder Woman n'est pas encore sorti au cinéma il a été reporté en décembre fin décembre 30 décembre on va espérer sortir la vidéo c'est rapidement si je dis ça tout du coup elle va sortir dans 3 semaines la vidéo sort avant Wonder Woman donc du coup actuellement le dernier film qui est sorti c'est Bird of Croix voilà exactement donc Ben Affleck en Batman incroyable dans le film on voit aussi l'apparition de Wonder Woman donc Gal Gadot en Wonder Woman moi je trouve que c'est un excellent choix ouais parfait en termes d'acteurs DC c'est toujours bien placé la barre genre vraiment les acteurs qui choisissent pour leur personnage je trouve que 99% du temps c'est juste parfait Batman v Superman donc comme tu le dis les gens ont été déçus moi non évidemment j'ai adoré la j'adore la partie que je l'appelle la partie Batman Arkham je me permets de parler du film en premier donc la partie Batman Arkham où t'as Batman et Superman qui s'allie et Batman qui va sauver la mère donc adoptive mais la mère quand même de Superman dans l'entrepôt et ça oh là là c'est du non létal tout le temps avec des taloches justement des grosses taloches dans les dents des grosses taloches dans les dents taloches est le nom de la deuxième chaîne YouTube de Monsieur Taofil on parle de catch allez vous abonner voilà c'est très intéressant il fait souvent des vidéos avec le Fatal 4Way si je me trompe pas c'est ça ouais je suis un peu avec tout parce que je suis un petit fan gros tueur voilà mais ça a parfaitement raison et vu que à chaque fois ils disent que t'as plutôt une bonne vision et que t'as une sacrée culture du catch donc voilà si vous aimez le catch que vous êtes fan ou si vous voulez même des introductions au catch je pense que ces vidéos sont franchement pas mal bon petit aparté fermé Batman v Superman comment le résumer rapidement c'est suite aux dégâts qu'il y a eu dans ce qui est arrivé avec Man of Steel c'est à dire pour une fois à la fin de Man of Steel on voit vraiment les répercussions des batailles de dieux sur terre par rapport aux humains c'est à dire des villes détruites des gens morts des dégâts collatéraux dans Batman v Superman on voit donc le point de vue du camp adverse c'est à dire le point de vue de Batman un humain qui essaye de faire régner sa loi on a d'ailleurs un Batman assez vieillissant un Batman violent il y a des indications comme quoi ça se passerait certainement après la mort de Jason Todd par le Joker si vous connaissez un petit peu l'univers c'est quasiment sûr c'est donc une partie où Batman est dépressif violent sombre ce qui colle très très bien avec le ton du Superman et en réalité le vrai thème du film c'est surtout qu'est-ce qui permet à un dieu sur Terre d'exister je dirais que je l'ai peut-être très mal prononcé j'ai peut-être très mal tourné la phrase mais globalement c'est ça l'idée pourquoi est-ce que Superman devrait exister est-ce qu'il faudrait le brider donc là on a un peu une question un peu comme Civil War du coup c'est aussi pour ça je pense que il s'est sorti à quelques mois d'intervalle ouais aussi c'est sûr c'est pas c'est ça et donc après Avengers 2 et Age of Sultron dans Civil War on adapte les conséquences voilà exactement donc exactement comme Batman v Superman on se dit est-ce que les super-héros doivent jouer d'un libre arbitre total est-ce qu'ils doivent être des employés des fonctionnaires de l'état la question se pose aussi pour Superman mais d'un point de vue encore plus incroyable parce que là c'est pas juste un humain avec quelques pouvoirs non c'est littéralement quelqu'un qui a des pouvoirs quasi divins il a une force quasi infinie une vitesse quasi infinie il a des yeux laser un souffle glacial il peut voler il peut tout faire il peut faire le tour de la Terre un nombre incalculable de fois en l'espace d'une seconde c'est un dieu sur Terre et il est face à des humains il y a une grosse notion de toute manière grâce à Zack Snyder on a une notion aussi sur le film suivant enfin dans le film suivant aussi dans Justice League de lier Superman à Jésus le symbole du héros de la rédemption il y a toute une analyse à faire là-dessus on n'est pas forcément là pour ça non plus pour exploiter mais je trouve que tous ces thèmes dans Batman v Superman ont malheureusement été mal compris de la part du public moi je l'ai vraiment trouvé ouf je trouve la VF incroyable je trouve que Lex Luthor est tellement parfait ça c'est une partie qui a fait grincé les dents oui mais il n'est pas chauve regarde la fin du film il y a une logique à sa façon de se comporter dans le film il y a une grosse logique qu'il faut voir en version aussi parce qu'il y a une logique que les gens ont fait exprès de ne pas voir et on en reviendra dans quelques instants mais ouais Lex Luthor enfin Jesse Eisenberg Jesse Eisenberg que ce soit en VO ou en VF avec Donald Reigno mais qui est un grand acteur de doublage Jesse Eisenberg en Lex Luthor il est incroyable vraiment j'ai adoré le Lex Luthor je ne me souviens plus du tout qui est-ce qu'il le joue dans les films avec Christopher Reeves même dans Smallville alors moi contrairement à toi ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un épisode de Smallville mais même dans Smallville j'avais plutôt un bon retour de Lex Luthor là pour moi c'est vraiment le méchant mais incroyable face à Superman et surtout en fait très adapté à l'époque à laquelle il est sorti c'est à dire Lex Luthor en mode businessman gros cigare je pense que ça n'aurait pas marché en 2015 2016 en 2016 je pense que ça n'aurait pas bien marché et vraiment je trouve que ça marche très bien tout ce côté ange contre démon avec le tableau de Lex Luthor aussi encore présent de plus en plus Zack Snyder ne fait pas vraiment dans la dentelle il n'est pas vraiment dans la subtilité avec ses images et je trouve que le film marche extrêmement bien les scènes d'action les thèmes abordés l'histoire regardez-le en version longue prenez le Blu-ray en version steelbook comme j'ai dans ma bibliothèque nous sommes deux de la version longue classique je propose qu'on fasse l'inverse du coup Jolan dis-moi un peu ce que tu as pensé c'est mon film de super-héros préféré c'est bête alors il y a Watchmen qui est excellent c'est mon film je suis ressorti du cinéma en version courte parce qu'à l'époque il n'y avait que la version j'ai dit j'ai adoré Snyder il a compris qui était Batman à 100% à 100% et je rajouterai un truc par rapport à ce que tu as dit il n'a plus rien à perdre c'est que Bruce Wayne n'a plus rien à perdre oui c'est ça même Alfred il le traite quand même de façon un peu distante qui est joué par Jerry Myrons voilà parfait parfait donc il n'a plus son Jason Todd on peut imaginer que Dick Grayson il est parti depuis des années et qu'il n'a plus trop de nouvelles qui sont un peu copées les biens de toute façon dans les comics il est déjà Nightwing au moment où Jason Todd arrive il me semble ou alors la transition se fait vraiment après parce qu'il n'y a que un Robin à la fois dans la logique dans la logique dans la logique il est fou c'est pas normal c'est pas en fait il est très sain pendant la moitié du film et quand il découvre la première boîte noire c'est là où il commence à devenir complètement dingue dans le film les gens ils ont pas voulu c'est ça je trouve que c'est un artefact un peu de Lovecraftien oui je pense qu'il y a une inspiration là dessus et du coup c'est pas illogique qu'il devienne fou et surtout là il se rend compte du pouvoir qu'il a donc derrière quand tu te rends compte que tu peux avoir les pouvoirs d'un dieu comme Superman et ben la majorité des gens qui sont pas purs comme Superman donc deviennent complètement fous et démoniaque et Lex Luthor devient ça et complètement il est en train de péter un plomb et ça se voit il y a tel point qu'il veut créer une créature plus puissante que Superman pour tuer Superman sans se dire qu'il va pouvoir la contrôler à aucun moment et c'est pas du tout son but d'ailleurs et moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'outre le thème de la religion il y a le thème de l'immigration qui est évoqué dans le film toujours avec Superman comme sujet principal c'est pourquoi est-ce qu'il a le droit d'être dans notre pays tout simplement c'est ça pourquoi est-ce qu'il a le droit d'être sur Terre comme un migrant pourquoi est-ce qu'il a le droit d'être en France en tant que armes c'est à dire nous on est américain il est arrivé chez nous ben il est à nous on contrôle on a le droit d'utiliser comme une arme c'est ça c'est un petit peu comme si on alors aujourd'hui je sais pas comment ça se fait je ne connais pas assez mais à une époque les migrants qui venaient dans un pays souvent étaient utilisés comme esclaves de guerre en première ligne sur les chambres batailles en règle générale c'est toujours le cas en d'ailleurs aujourd'hui mais je préfère ne pas trop aborder des sujets que je ne maîtrise pas donc voilà là c'est aussi un petit peu dans cette mémojique il y a moins de thèmes musicaux par contre qui m'ont marqué je suis d'accord mais il y a un nombre de scènes mais emblématiques alors je pense que quand tu dis scènes emblématiques du cinéma je ne sais pas si tu parles de la scène Martha non mais moi par exemple cette scène là je trouve que c'est une des meilleures scènes du monde superhéroïque quand il révèle le nom de scènes ouais moi je trouve cette scène moi je regarde beaucoup d'autres youtubeurs ou autres vidéastes cinéma il faut le soyeur de film avait dit quelque chose de très très juste il dit il ne s'arrête pas parce qu'il entend un prénom et que machin il s'arrête parce que s'il tue superman il devient la même personne qui a tué ses parents c'est ça c'est exactement ça en soi il aurait pu ne pas dire Martha parce qu'en fait ça c'est juste en réalité tout le monde pense que c'est le point clé du film non le nom Martha c'est un détail c'est juste que Zack Snyder s'est dit ah bah c'est marrant les deux mères ont le même nom et il ne fallait pas le dire parce que moi avant ce film j'avais jamais réalisé mais moi non plus non mais il sait surtout que superman ne veut pas dire sauve ma mère parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de lien il veut dire sauve cette dame elle s'appelle Martha elle va la sauver et c'est Batman qui du coup en étant brussoine a fait des recherches sur superman et donc c'est un petit peu comme Lois Lane dans Man of Steel c'est à dire elle découvre très vite qui est superman en réalité parce qu'on ne va pas faire comme dans les films de Christopher Reeves ou comme dans les comics c'est évident c'est pas le souci c'est pas ce que le film voit à côté c'est pas ça que c'est Lois qui dit à Batman que c'est sa mère elle fait c'est sa mère c'est sa mère et tu vois les yeux Ben Affleck qui sort de l'enbit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dois faire si il n'avait pas eu Lois certainement qu'il aurait tué superman ah oui c'est sûr mais en fait voilà comme tu dis c'est surtout que devient Batman une fois après avoir tué superman parce que officiellement il tue les gens officiellement il tue pas les gens officieusement il est marcofeur rouge il les emmène en prison et il laisse les mecs de Blackgate s'être trop tués tétraplégique quand il écrase à certains moments du film c'est genre c'est un petit proche quand tu vois la scène de l'entrepôt d'ailleurs à ce moment du film enfin pas du film mais de l'univers on va dire il est à 90% du mauvais côté il reste 10% de bonté en lui et Superman il met des clics c'est avec Superman ouais il met des clics il y a ce retour en arrière possible et comme t'as dit la scène de l'entrepôt la scène Arkham donc les jeux qui sont d'une violence et surtout c'est le premier film où il y a beaucoup de gadgets il n'y a pas que le grappin ou le batarang il a des trucs il aime pour les armes il a ses fumigènes bon fumigènes on avait déjà 2-3 avant il utilise vraiment les batarangues le terrain autour de lui quand il lui expose la tronche sur la caisse excuse moi c'est incroyable petit aparté ça m'a fait penser au dernier film de Quentin Tarantino dans la scène finale regardez-le ah j'ai toujours pas vu c'est quoi le dernier mot ? c'est Once Upon a Time in Hollywood ah oui je l'ai regardé la scène finale alors c'est beaucoup plus violent chez Tarantino parce que Tarantino il aime bien quand ça te vide de partout c'est ça mais oui du coup mais voilà moi je suis ressorti enfin je vais vite m'arrêter pour que Tao puisse remplacer une quand même mais c'est que voilà moi je suis ressorti de ce film ça fait que 48 000 avec un sourire énorme en me disant on est entre de bonnes mains vraiment je me suis dit on est entre de bonnes mains alors il y a des incohérences on va peut-être rebondir dessus dans quelques instants avec le fait qu'il présente un peu les futurs personnages de façon un peu très bonheur bah c'est que là c'est le coup de ouais j'ai des fichiers secrets sur un ordinateur en soi ça aurait pu marcher avec un poil de plus de préparation mais je crois que la version longue corrige un peu ça c'est quoi ? moi ça me dérange pas si les films d'après avaient été mieux amenés si on aurait pu se dire ils vont être mieux présentés après et on fera les liens c'est très facile mais ça aurait mieux marché sauf que le problème c'est qu'après il n'y a pas eu de films enfin il y a eu Wonder Woman et Justice League ouais je suis assez d'accord avec toi la présentation de Flash en flashback pas flashback illusion on sait même pas trop techniquement en Flashpoint on en parlera on en parlera ça c'est un peu le Aquaman qui avait l'air de pas savoir respirer sous l'eau parce que clairement dans cette scène-là c'est le cas c'est le cas en fait c'est qu'il me semble qu'ils ont vraiment filmé sous l'eau et du coup il ne sait pas respirer sous l'eau Jason Momoa c'est compliqué heureusement que James Swan il n'a pas fait pareil c'est ça c'est dans celui-là où il y a la bulle où il parle avec avec comment ça s'appelle avec Mera avec Mera non c'est dans Justice League mais voilà il y a des défauts il y a des gros défauts mais ce film il est fait avec le cœur Snyder il voulait bien faire c'est un amoureux des comics on l'a vu dans 300 on l'a vu dans Watchmen on l'a vu dans Man of Steel même dans Sucker Punch on le voit parce que même si c'est pas une adaptation de comics les codes empruntés de comics ce sont tellement inspirés de comics non mais c'est à 100% donc voilà moi je suis ressorti en plus avec la version longue avec je me permets l'expression très vulgaire la barre en feu et je suis rentré chez moi en me disant cette vidéo est interdite au monde j'adore ce film et à chaque fois qu'on me dit ton film préféré de Supergirl c'est quoi et bah désolé moi c'est pas j'en sais rien un Spider-Man de Sam Raimi même si je l'aime c'est pas c'est Back-Man de Supergirl mais après ça c'est un débat aussi c'est un débat aussi j'ai le meilleur Spider-Man un jour on fera une impro-libre de 45h pour parler du meilleur Spider-Man parce que je pense qu'il faut bien ça ça va être l'enfer on va faire tout le DCU en 2h par contre mais voilà donc après je te laisse la parole Tao parce que quand même t'as le droit de donner ton avis vas-y d'accord alors moi moi je l'ai pas vu au cinéma cette sortie parce que est-ce que tu as vu notre déception dans la télévision on a mis un blanc comme ça genre on va rien dire mais dommage à cette époque là bah j'allais pas au cinéma donc je suis passé à côté du film et j'ai juste écouté les premières critiques qui sont sorties à l'époque ça a pas dû te donner envie ça m'a pas trop donné envie les gens te disaient c'est un film qui va vite il y a beaucoup d'incohérences on comprend pas tout du coup je me suis dit bon on comprend pas tout faut quand même être sacrément con pour pas tout comprendre ouais mais j'ai vu la version bah oui mais les gens ils aiment pas il y a beaucoup de trucs qui sont queutés en fait les gens ils aiment pas la politique donc forcément quand c'est un film qui parle politique c'est un film qui parle politique donc forcément voilà en plus après Man of Steel où il y avait quand même des sacrés bagarres tu te dis putain dans un coup ça va casse les couilles mais c'est pas faux ça mais du coup j'ai vu la version non dès qu'elle est sortie c'était un peu près 6 mois après il me semble un truc comme ça et quand j'ai vu la version non je me suis dit mais comment est la version courte parce qu'elle est incroyable oui donc je me suis dit comment est-ce que les gens elle est à peine moins bien quand j'ai vu cette version courte en fait il n'y a pas c'est pas une version où il n'y a que des passages qui sont de côté c'est le montage qui est différent parce qu'il y a des moments qui ne sont pas montés de la même façon donc à des moments tu ne comprends pas pourquoi dans la version courte ça passe de Loïs avec Clark dans leur salle de vin à une scène de guerre juste après alors que dans la version non c'est pas du tout comme ça moi je ne sais pas si c'est la Warner qui ont forcé Snyder à faire plus vite pour que ça convienne à des normes on va dire de cinéma ou si c'est Snyder qui lui-même a dit on verra quand j'aurai le temps tu vois alors du coup on va peut-être je vais peut-être en profiter pour faire une définition pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde du cinéma qu'est-ce qu'une directors cut directors en anglais c'est réalisateur donc littéralement celui qui est normalement à la tête du projet alors en fonction des pays alors en fonction des pays des studios etc c'est très différent mais globalement c'est un petit peu ce qu'on imagine la plupart du temps la réalité c'est que aux Etats-Unis c'est très souvent les producteurs à la tête des projets et donc la directors cut en fait c'est une version qui sort après la sortie en salle souvent en DVD ou à l'époque en VHS ou aujourd'hui même en Blu-ray ou sur internet et des fois très très longtemps après très très longtemps après des fois des fois des années après tu regardes Alien 3 avec David Fincher mais j'allais dire Watchmen mais j'allais dire Watchmen la version elle est sortie il y a pas si longtemps Alien 3 il me semble que c'est 10 ou 15 ans après oui mais en même temps Funcher il ne voulait pas que ça sorte de tout oui non il y a ça aussi mais du coup les studios laissent le réalisateur sortir ses directeurs cut qui est donc souvent sur DVD ou quoi en bonus ou en version alternative du film qui est donc logiquement par rapport à ce qui a pu être tourné donc ça fait quand même beaucoup de si et de logiquement la version que le réalisateur voulait voir à l'écran alors après évidemment entre ce qu'un réalisateur veut avant le tournage et ce qu'un réalisateur à la fin c'est souvent très différent mais voilà le directeur's cut on va souvent employé ce terme on va souvent employé ce terme et donc Madman vs Superman a eu une directeur's cut une version longue plus longue donc il y a aussi le fait que très souvent c'est pas le réalisateur qui monte un film surtout à Hollywood il peut monter le directeur's cut alors pas forcément lui tout seul souvent avec un moteur etc des assistants évidemment c'est très long à faire c'est pour ça aussi que ça peut prendre du temps surtout sur les films comme les films de DC parce qu'il y a beaucoup de fonds vers des choses comme ça surtout c'est des films aussi sur commande enfin c'est des commandes il faut suivre un certain cahier des charges bien sûr et du coup très souvent le réalisateur des films de super-héros d'univers étendus comme Marvel ou DC ils vont à la rigueur s'ils ont la déterre ils vont scénariser mais toujours avec un producteur au sud ils vont réaliser les tournées mais toujours avec un producteur au sud par contre ils vont pas monter la version cinéma et donc je pense que c'est surtout ça le truc c'est que dans le cas de Batman V Superman je pense que Snyder n'a pas monté la version courte qui est sortie au ciné mais par contre a sûrement monté la director's cut version longue qu'on peut trouver sur Blu-ray DVD etc le truc c'est qu'en fait il a monté les deux ah bon ? il a monté les deux sauf que la première il était sous champignons la première qui est sorti au cinéma c'est qu'en fait il y avait des contraintes de temps du coup il a dû forcément et je crois qu'à la base il voulait faire un truc de 3h30 je crois c'est ça ouais c'est justement le problème en fait qu'il y a eu c'est qu'il a tourné tout le film il a fait tout comme il faut et en fait Warner après ils lui ont dit bah écoute en fait là t'as fait trop donc du coup tu vas couper genre 1h30 de film et du coup tu vas démerder pour le montage pour que ça soit par rapport au cahier des charges que ça soit rempli donc du coup il a dû faire des sacrifices et c'est pour ça qu'il court la version définitive est sortie il a fait un petit peu plus de pub dessus parce que forcément c'est plus sur les bêtes non mais on va faire très bref est-ce que Snyder sait faire un film court non bah non c'est justement c'est un problème que Warner n'arrive pas à comprendre c'est qu'ils engagent Zack Snyder pour faire des films et qu'à la fin ils lui disent bah écoute frérot faut que ton film il fasse 1h30 et lui il est en mode vous voulez dire 1h30 pour la première partie non non mais 1h30 pour tout le film ah ok clairement Snyder je trouve qu'il a un peu une volonté un peu comme Tarantino de faire soit des films très longs soit en deux parties je pense au Kill Bill notamment c'est comme Peter Jackson quand il a lancé Le Seigneur des Anneaux on lui a dit faut que ça fasse deux films de deux heures chacun et Jackson il a convulsé dans sa bave et il a changé de producteur il a dit fuck à Weinstein 15 ans ou 20 ans avant il avait bien raison pour en revenir à mon avis sur le film du coup vu que j'ai vu que la version enfin là c'est la version que je me rappelle le plus c'est une version incroyable comme tu l'as dit déjà Joanne mais ça parle de politique ça parle d'immigration ça parle de même par rapport pas forcément au superhero mais de la place des gens par rapport à leur univers auquel il tourne c'est vrai qu'après on se sent plus ou moins concerné ça dépend aussi de notre histoire personnelle mais moi personnellement le film il m'a touché Superman il a vraiment des des thématiques qui sont pour moi universelles enfin ça pour moi c'est quelque chose de tellement humain dans un film qui se veut super héroïque et je trouve ça assez incroyable la scène qui comme je l'ai dit un peu plus avant c'est qui m'a touché qui est pour moi l'une des plus belles scènes du cinéma c'est cette scène où il y a une inondation il me semble que c'est en louisiane et qu'il y a une famille qui est sur son toit et qui met le gros symbole de Superman c'est vraiment il est vraiment vu comme un sauveur c'est ça là on a un contre-champ où on ne voit pas Superman on ne voit pas son visage on voit juste la silhouette avec le soleil derrière et cette scène elle est incroyable parce que tu ressens tout ce que Superman incarne en fait tu ressens l'espoir la puissance c'est un dieu à ce moment là c'est un dieu qui vient sauver les gens et je trouve ça incroyable et ça fait en plus écho avec la scène du tribunal où quand tout explose il est là au milieu avec le regard triste et c'est ça il a le regard triste parce qu'il se dit j'aurais pu sauver toutes les personnes autour mais j'ai pas pu le faire non c'est pas gaffe c'est qu'il ne savait pas à cause de la chaise en plomb il ne savait pas à cause de la chaise en plomb c'était fait exprès bien sûr et à ce moment là tu ressens la tristesse du personnage et sur cette scène là à chaque fois que je la vois parce que je regarde le film assez régulièrement je suis désespéré comme lui parce que je me dis t'aurais pu faire quelque chose et t'as pas réussi à le faire et ça dépend même pas de lui parce qu'à ce moment là il doit pas s'en vouloir à lui il doit s'en vouloir aux hommes et surtout malgré sa super vitesse quand il active sa super vitesse ou qu'il vole Superman il y a aussi là c'est d'un point de vue un peu plus pratique on va dire il y a aussi beaucoup de puissance qui se dégage il y a beaucoup de joules d'énergie cinétique tout ça donc s'il avait décidé de prendre sa super vitesse un peu comme Flash d'ailleurs pareil Flash a beaucoup de puissance quand il l'active dans le DCU pour sauver tout le monde il aurait certainement fait des blessés voire des morts ne serait-ce qu'en activant sa puissance d'un coup ça aussi c'est quelque chose qu'il a dû penser sur le moment la chaise en plomb d'ailleurs ça c'est un truc qu'il y a dans Batman Silence qui se trouve normalement dans les comics derrière vous les gars ils sont cachés derrière le canapé ah non je les vois je les vois et en fait c'est pareil à un moment donné t'as Batman contre Superman qui s'est fait envoûter par Pose and Ivy et Batman doit se cacher quelque part dans Metropolis du coup il se cache dans des égouts en plomb qu'il a fait construire il y a des années en prévision de ça et en fait Superman le retrouve très rapidement parce que c'est les seuls égouts en plomb de la ville donc en soit il aurait pu réfléchir en se disant tiens la chaise je peux pas voir au travers et en fait c'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure en disant il aurait pu faire gaffe c'était aussi réfléchir à ça mais on peut pas lui en vouloir le mec il est au tribunal il y a tout le monde qui lui crache à la gueule est-ce qu'il sait qu'il voit pas à travers le plomb à ce moment là parce que ça nous on sait nous on sait est-ce qu'on connait mais est-ce que lui il sait qu'il voit pas à ce moment là il faut pas qu'il soit jugé sur ces films du coup en fait il utilise pas ses pouvoirs il arrive il me semble qu'il arrive quand même en volant il se dépose mais après quand il va il marche tranquillement normalement il se fait même scorter à un moment là il se fait escorter je crois jusqu'à la salle tu te dis le mec a pas besoin de se faire à une fraction de seconde il peut les tuer d'ailleurs c'est surtout qu'à ce moment là on connait c'est ça surtout qu'on ne connait pas à ce moment là dans le film ils ne connaissent pas encore la kryptonite enfin c'est peut-être juste Luthor quoi Luthor et Bruce Wayne mais ils ne connaissent pas la kryptonite donc Superman ne sait même pas que lui a un point faible à part les autres kryptonite d'ailleurs je veux rebondir sur ta scène que tu adores qui contrebalance beaucoup avec la scène d'intro où tu vois Bruce Wayne qui sauve la gamine et qui lève les yeux au ciel avec un regard de peur et de haine à la fois et par rapport à Zod parfaitement retranscrit par Ben Affleck c'est ça les gens qui disent j'aime pas Ben Affleck mais arrêtez de voir Dardeville les gars surtout qu'en tant qu'acteur pur il était bon dans Dardeville le problème c'est tout le film autour c'est vrai qu'il n'est pas mauvais à cette époque là ils avaient un sérieux problème et surtout c'était Dardeville c'était quoi il y a 20 ans maintenant mais Dardeville c'était quoi 15 ans avant mais encore t'as Electra genre Electra Dardeville c'est des films qui sont pourris je suis désolé même si des acteurs à l'intérieur même si ils auraient pu être bons avec un film aussi pourri tu ne peux pas sortir bien un acteur ne fait pas tout un film non mais c'est ça Ben Affleck c'est ça qui m'énerve en fait c'est casser du dos mais c'est pour ça qu'on n'aura jamais son putain de film de Deathstroke contre Batman qui était prévu et que lui voulait réaliser et scénariser par son frère qui est un excellent scénariste au passage et après il lui a dit je ne veux pas le faire c'est pas grave je le donne à ma tri et on le fera tous ensemble mais à cause de vous les petits fanboys qui ne voulaient pas le voir parce qu'on crache beaucoup sur Warner DC et surtout sur Warner le seul vrai défaut que je vois à Warner c'est qu'ils écoutent trop les fanboys qui n'y connaissent rien moi je crache plus sur DC Warner parce que si DC ils arrivaient à imposer leurs idées Warner il serait obligé de dire ok on fait comme vous voulez sauf que DC ils sont en mode on vend nos comics tranquillou on se fait un petit peu d'argent et puis après on vous vend nos licences et vous faites ce que vous voulez et pour moi quand tu es un artiste c'est pas possible c'est pas possible parce qu'en fait DC en tant que boîte de prod DC en tant que boîte de production de comics comme la filiale de Warner c'est pas des artistes c'est que des marketeux ils remplissent des quotas ils sont contents c'est comme le dirigeant de toutes les grandes boîtes de prod je pense notamment à Disney qui est la plus puissante aujourd'hui j'ai vérifié en plus il n'y a pas longtemps pour une vidéo que je prépare il sortira de 6 ans à peu près on croit de loin tous les 3 ou 4 derniers derniers patrons de Disney c'était tous des mecs qui sont sortis d'école de commerce américaine mais quand même c'était pas des artistes c'est ça mais en fait après c'est un problème plus profond mais c'est la marge entre artistes et commerciaux qui pour moi chez DC Warner ça fonctionne pas en fait parce qu'on a des mecs qui ont des idées autant au niveau des comics que du cinéma qui sont pas soutenus derrière pour leur projet donc du coup je crois qu'on va avoir des trucs qui soit sont pas finis comme il faut soit sortent 7 ans plus tard sur des plateformes de streaming soit sont pas correctement fait du coup c'est tout le projet de DC qui après remettent en cause mais ça c'est un autre sujet mais voilà en gros Batman Superman pour en venir au sujet principal c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui pour moi et aussi c'est pas mon film pré-PM et c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir pas forcément Super Home mais tout confondu parce qu'il y a tout qui est dedans et qui appuie Superman enfin Man of Steel en disant l'univers est vraiment lancé c'est pas qu'un one shot ce qui est sorti avant regardez on va vous faire Flash on va vous faire Aquaman on vous fera pas Cyborg il y avait une vraie promesse derrière et d'ailleurs il y avait aussi une promesse d'ailleurs très bonne transition que tu me donnes pour le prochain film si je puis me permettre si vous aviez encore des choses à dire moi c'était juste sur la fin qui est la fin du film si vous ne l'avez pas vu mais en gros quand Superman meurt j'ai prévenu qu'il allait avoir des spoilers la première fois que je l'ai vu je me suis dit putain déjà parce que vu que l'univers venait à peine de commencer vous trouvez ça vraiment dommage de le tuer maintenant c'est une incohérence avec le début de Justice League parce que on l'a tous vu le film il y a du sable qui décolle légèrement de la tombe et là tu te dis ça veut dire qu'il n'est pas vraiment mort sauf qu'en fait on en reviendra dans Justice League ils ont oublié que Superman n'était pas vraiment mort alors qu'après ça c'est un problème je pense qu'on s'en arbre encore plus d'ailleurs je pense que ce plan sur le sable qui décolle un petit peu c'est l'un des plus beaux plans mais c'est des plans très subtils un peu comme X-Men 3 à la fin Magneto il essaye de bouger les pièces et tu la vois faire un tout petit peu gauche droite parce que je bouge mon doigt mais il n'y a pas de caméra donc je suis un peu con mais voilà juste un petit gauche droite comme ça et c'est un peu dans le même délire c'est subtil ça veut dire qu'il suffit juste que tu baisses la tête à ce moment là c'est fini tu la vois pas et c'est des petits détails qui te font dire ah oui parce qu'on n'a pas parlé de Doomsday mais pour moi c'est aussi une semi-erreur c'est du fun CGI ouais ça et ça c'est un problème qui est assez récurrent surtout sur les premiers films d'ici où on en reviendra sur Wonder Woman aussi mais à ce moment là ça m'a fait vraiment criser c'est les méchants ouais c'est les méchants et les fonds verts tout ce qui est CGI c'est il y a vraiment trop dans les premiers films alors je comprends les gens qui sont pas trop faciles autant très souvent ils sont très bien faits c'est rare de voir de vraiment gros problèmes sauf que quand t'en as 15 000 fois plus que dans les autres films et bah tu vois plus les problèmes forcément ça saute plus aux yeux il y a une scène de BVS je vais juste finir là dessus où Superman il saute sur un mur Batman saute sur un mur et Superman lui tire ses lasers et il utilise le grappin pour se barrer et cette scène là je suis désolé il a pas un pet de vrai et je le vois et ça ça me dérange ça me dérange parce que Snyder il fait attention à ce qu'il fait et là on a l'impression qu'il s'est dit bon j'arrive pas à améliorer la scène certainement qu'il y a eu beaucoup de pression aussi en termes de temps de budget aussi parce que ok la carte blanche parce que le combat contre Doomsday à part Doomsday qui est en full CGI et tout le décor bah je vois pas de temps de CGI que ça tu vois Wonder Woman quand il met des accélérations c'est du full CGI on en reparle dans deux films Wonder Woman je pense qu'on va plus s'attarder sur ça parce que c'est vraiment dans ce film là que moi ça va chauffer d'ailleurs Wonder Woman parce qu'on va aller dessus meilleur thème de tout le DC Universe alors du coup on parlait des méchants ce qui est très intéressant ça me donne une deuxième bonne transition comme tu avais fait tout à l'heure pour le prochain film et d'ailleurs c'est un film qui évidemment ne divise pas non plus parce qu'il est de qualité absolument médiocre absolument ou presque absolument tout le monde est d'accord sauf une pote avec qui je l'ai eu sauf des connards on peut le dire des alcooliques sorti de mars à août mars c'est le troisième mois donc août c'est le 8ème ils vont regarder ça fait 5 5 mois dans les yeux j'ai un bon on apprend les choses sur d'ici mais alors pour les maths on va poser alors ça fait ça fait 4 mois et une semaine à peu près ma maman elle me montre ça comme technique tu comptes sur tes phalanges janvier alors ma transition toute géniale elle est maintenant toute pétée je vais parler du plus grand fiasco en tout cas l'un des plus grands fiasco de ses 10 dernières années en termes de films de super héros et pourtant j'ai vu Captain Marvel maintenant j'ai vu les Spider-Man de Marvel bon enfin du MCU mais je crois qu'on va se voir pour faire une vidéo sur Spider-Man parce que il y a moyen d'ailleurs on va mettre un gourdin chacun et ça va pionnifiler en 20 ans non mais on va parler du film qui a eu pour la première fois si je ne me trompe pas Harley Quinn en live action qui a eu pour la première fois en live action Deadshot il est sorti avant ouais il est sorti avant ils l'ont mis directement dans la lignée de Batman Superman en fait je pense qu'ils s'attendaient à ce que le film soit une merde et ils l'ont mis 3 mois même pas 7 pire je crois non non ils avaient des vrais projets dessus ils voulaient faire des suites et tout c'est un truc de ouf putain annonce nous pour ceux qui se demandent je vais arrêter de jouer avec ça ça fait du bruit pour ceux qui se demandent quel est ce film car ils ne connaissent pas l'univers du film ce film on va parler d'un film on va parler d'un film qui donc forcément est adapté du comics du même nom et porte bien son emploi et le comics ouais et le comics était incroyable le concept du comics je vais présenter un peu le film si vous le permettez le concept du comics c'est quoi les super héros sont divisés les super héros ne sont plus aussi fiables qu'avant et ils ne peuvent pas s'occuper de toutes les menaces sur terre qui allons nous appeler les seules autres personnes avec des super pouvoirs ou un peu excentriques les méchants Amanda Waller crée la Suicide Squad les méchants Amanda Waller crée la Suicide Squad composée notamment de Harley Quinn de Deadshot ainsi que de plein plein d'autres méchants en fonction des versions Deathstroke ils ont oublié Deathstroke je ne m'en remettrai jamais et donc forcément Suicide Squad a eu le droit à une adaptation en live action dans l'Odyssey d'ailleurs ce film s'appelle en réalité il y a un sous-titre en dessous il s'appelle Will Smith et Margot Robbie c'est le petit sous-titre voilà c'est ça j'ai pas eu mon avis c'est chiant ça et on ne s'est pas concerté alors alors Suicide Squad c'est déjà il est sorti au mauvais moment si tu veux on peut laisser commencer Tao il avait l'air d'avoir beaucoup de trucs à dire et il avait non t'as pas envie si je commence en fait c'est que vaut mieux ne rien dire dans notre santé mentale je vais m'y coller alors il a l'air d'avoir beaucoup de trucs sur le coeur et on dirait une ex bonjour je m'appelle Tao j'ai vu Suicide Squad je vais vous en parler alors là on parle quand même du troisième film du troisième film dans le DCU dans le DCU alors le troisième film dans le MCU c'était quoi on a eu l'incroyable Hulk Iron Man ensuite alors non 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 on a eu Iron Man l'incroyable Hulk parce que la scène post-gen de l'incroyable Hulk c'est Iron Man qui va voir il est sorti un mois après je sais mais et c'est Iron Man 2 le troisième parce qu'après il y a tort il faut croire que il faut croire que les troisième films de chaque de chaque je peux pas te dire il était pas ouf il y a Mickey Rourke alors je suis obligé d'aimer non mais attends non mais voilà je suis d'accord avec toi mais on peut dire chez toi mais quand même on peut dire qu'Iron Man 2 dans tout le MCU c'était il est plutôt dans la tranche basse en termes de qualité j'ai pas dit que c'était le seul j'ai pas dit que c'était le seul mais voilà et donc faut croire que DC a bien copié Marvel sur ce coup là aussi parce que ils ont tellement bien copié qu'ils ont fait pire et si on faisait les mêmes erreurs mais en pire voilà ouais j'en parle ça va vas-y je vais commencer la genèse je raconte un petit peu mon histoire à chaque fois je parle du film parce que c'est important aussi d'avoir le background tu as du personnage j'ai vu à l'époque la première la première bande-annonce qui était impréable la première bande-annonce c'est pas si vous vous souvenez on avait un thème méga sombre on avait une ambiance mais de mort où ça sentait c'était la pisse quoi vraiment c'était la pisse c'est vraiment la goutte d'or il y avait Jack Queen dessus sur le premier trailer ou pas je me souviens on ne me semble pas on ne me semble pas et justement c'était peut-être on n'a pas une idée ça fait des richottes en fait je crois ça partit en fait ils ont fait des richottes alors c'est là qu'on va vraiment parler des problèmes de production de Warner d'ici on va parler à chaque film du coup donc voilà ouais mais là on va parler tu vois alors là le problème qu'on a eu c'est qu'en fait enfin le problème ça dépend comment on voit la chose mais on a eu les gardiens de la galaxie qui sont sortis il me semble quelques mois avant donc du coup premier trailer qui sort de suicide squad tu dis putain ambiance super cool c'est vraiment des méchants il y a une association où ça peut être vraiment sympa et tout là t'as gardiens de la galaxie qui sort et du coup Warner ils disent attendez on a merdé quelqu'un gardiens de la galaxie c'est super cool il y a de la musique d'Eminem voilà c'est un groupe c'est un groupe de méchants qui vient des héros voilà ouais des anti-héros dans le monde on fait pas pareil et donc là deuxième bande annonce on met du Eminem on met des couleurs fluo tout le thème se change et là je me suis dit sauf que là le tournage était déjà 80% le tournage est déjà fini à ce moment là il était déjà fini déjà fini c'est ça le pire parce que du coup on était même pas six mois avant la sortie et je me souviens d'avoir lu des articles où ils se sont dit il n'y a pas assez de blagues enfin il n'y a pas assez d'humour pas de blagues forcément on va rajouter on va faire des richottes et c'est là je pense que il vient de se prendre ce moment seul point que l'on s'en fiche c'est boomerang c'est celui qui m'en revoit qu'on revoit bientôt donc non plus mais en gros ouais ils ont vu que la gare d'Alexis a été un succès incroyable du côté de Marvel du coup ils ont décidé de s'aligner sur ça en donnant une ambiance super sympa ils ont fait plein de richott où du coup ils ont projeté des blagues du coup c'est devenu comme tu as dit le margot Robbie et Wismichaud mais après il y avait peut-être déjà un peu un côté comme ça à l'origine mais avec deux têtes d'affiche en même temps il y avait beaucoup moins de blagues parce que l'une des seules blagues qui a été conservée dans le montage final c'était le moment où elle casse la vitrine et elle pique un vêtement je crois et qu'on lui dit qu'est-ce que tu fais et elle dit bah on est les méchants et ça c'était une blague qui était à l'origine et il y en avait genre 2-3 dans le film c'est tout quoi et le pire c'est que ça marche et le pire c'est que ça marche à ce moment là tu te dis ouais c'est drôle quoi c'est que t'éclate pas de rire tu te dis bah ça a été tout remanié donc il y a vraiment un problème qui est à peu près global au film c'est la musique déjà c'est une musique qu'on a déjà vue un an avant dans Garder avec Alexis donc c'est exactement la même BO quand vous écoutez la BO de Suzy Squad c'est toutes les mêmes musiques de Garder avec Alexis dont déjà il y a un énorme problème moins bien mixé moins bien mixé en plus et moins bien mise en termes de rythme global dans le film moins bien placé en règle générale et surtout sans raison dans les Garder avec Alexis il y avait le côté casque et le côté nostalgique c'était le dernier souvenir de sa mère c'est ça alors que là dans Suzy Squad c'est pas justifié mais il y a un bon problème c'est cool de mettre la musique faut mettre de la musique c'est cool c'est la meilleure justification on va vendre grâce à Queen on va vendre plein de places il y a un problème avec la méchante l'enchantresse qui pour moi c'était Cara Deleuven qui me semble qui jouait avec elle déjà je peux pas piffer sa gueule elle est certainement très gentille et très bonne actrice mais il y a des acteurs c'est comme ça Timothée Chalamet Cara Deleuven c'est con mais moi juste leur tête j'y arrive pas mais tu sais que moi j'ai vu Jack Gillian Hall pendant des années je pouvais pas je pouvais pas m'encadrer et j'ai vu la rage au ventre j'ai pleuré pendant deux heures de film et je me suis dit mais ce mec il est ouf en fait et après j'ai revu sa film après c'est ce que je dis certainement que c'est des très bons acteurs qui sont même très sympas dans la vraie vie j'en doute pas mais c'est juste que moi rien que leur tête ça me... je peux pas l'expliquer j'ai pas de volonté ça m'a fait avec Cara Deleuven justement et du coup quand j'ai vu Suzy Squad encore pire mais elle joue extrêmement mal dans ce film je me suis épargné cette fin moi aussi je suis fan des BD alors crois moi que j'étais déçu j'étais pas fan et j'ai quand même pas regardé je pense que ce film j'attendais mais genre depuis que j'ai je sais pas 5 on peut être dans le cas non mais c'était des problèmes on est là toi on parlera plus tard on va te faire plus du coup oui le film il a enfin il y a des problèmes mais qui sont même pas en fait le pire c'est que c'est même pas le film qui est mal fait c'est tout ce qui s'est passé autour qui a été mal fait pour qu'à la fin le rendu le sais c'est je sais pas c'est comme si tu dis à un enfant qui a pas de bras pas de jambes rends moi une copie une dissertation de 4 pages et qu'à la fin il a fait un brouillon et tu te dis bah pourquoi c'est nul il dit bah oui parce qu'il est nul voilà forcément non mais voilà je sais pas je sais pas si c'est la bonne métaphore mais je comprends je comprends très bien ce qu'il veut dire j'aime bien faire des comparaisons avec des gens troupes tu vois c'est marrant par contre Philippe Croison il sera pas content bah je suis désolé pour lui mais voilà mais je vois très bien ce que tu veux dire mais ouais je pourrais même pas m'attarder plus sur ce film là parce que pour moi il y avait vraiment que des pratiquement que des erreurs il doit y avoir genre 2-3 points positifs et même là non je dirais que les points positifs c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est que DC savent très bien choisir d'un secteur mais non la plupart du temps et d'ailleurs je trouve que Suicide Squad c'est l'un des films où ils ont moins bien fait ça mais je trouve que Marco Robbie oui non sur ce cas là je trouve que Marco Robbie mais par contre le traitement qu'il y a dans le film il est dégueulasse non je suis d'accord je suis d'accord mais je pense qu'elle peut faire une excellente Harley Quinn regarde toutes les gamines de 14 ans qu'on a eu derrière pour se maquiller en Harley Quinn non mais t'inquiète pas elle a sorti de ce truc j'étais au lycée et notre lycée ce qui est bien c'est qu'ils faisaient des carnavals déguisés chaque année je suis allé au lycée wow non mais ils faisaient des carnavals chaque année et le nombre de Harley Quinn et de Deadpool qu'il y a eu c'était un enfer mais tu sais que moi par exemple moi avant je faisais beaucoup de cosplay et je voulais me faire un projet Deathstroke il y a eu Arrow qui est passé par là il y a eu le jeu vidéo j'ai fait vas-y je le ferai jamais je m'en fous je le ferai jamais j'en ai marre à chaque fois que je commence un projet il y a un connard de réalisateur qui a fait je vais faire pareil que Johan mais niquez-vous c'est le connard de réalisateur j'habite à 8000 bornes de chez vous pourquoi vous me cassez ? mais ouais Margot Robbie c'était un problème est-ce que tu sais quand même qu'il y a le fils de Clint Eastwood dans ce film ah ouais ? mais oui mais je sais même plus c'est qui c'est pour te dire il y a le fils de Clint Eastwood dedans il joue pas genre Killer Croc non non il joue vraiment un peu ça il lui ressemble comme des bouts de dos c'est flippant putain attends je l'ai dit ouais mais il doit jouer un no name genre un membre du gouvernement non non il joue un membre du suicide quad mais non non je te jure mais il fait qui ? c'est pas lui qui fait le gars qui s'enflamme là ? non c'est pas lui non 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 peut-être boomerang en termes d'âge je veux dire Clint Eastwood il a quoi 90 balais maintenant ? pratiquement ouais bah non il a 90 balais j'ai vérifié non mais le fils hein le fils Scott Eastwood il joue le lieutenant J.Q. Edwards tout à fait ose me dire qu'il ressemble pas à son père tu peux le voir ? non mais c'est Clint en plus jeune ah putain mais oui ah bah là c'est dans une poignée de dollars non voilà il a 34 mois putain mais attends ils ont ils ont 50, 40 55 ans décage ? 56 ans décage ? bah écoute c'est un baiser c'est un baiser ouais non après ça nous a battu alors mon avis sur le film revenons sur ce très bon film je pense qu'on devrait un petit peu accélérer je sais pas combien de temps on en est déjà à une heure quatre alors Suicide Squad vu que je dois te dire ça en accéléré j'ai déjà donné un peu mon avis les musiques mal placées la plupart des acteurs qui sont Wix Smith horrible non mais Wix Smith ça fait 10 ans ça fait 10 ans qu'il a plus envie non mais c'est ça aujourd'hui il fait des films juste pour gagner de la tune seul contre tout ça il est bien mieux sur Youtube c'est dire c'est pas difficile vraiment regardez-le ça parle des médecins dans le football américain avant que la commotion cérébrale soit vraiment j'en ai entendu parler il paraît qu'il est ça voilà Wix Smith est vraiment assez bon dedans du coup Suicide Squad bah je vais pas revenir sur ce que Tawa a dit les problèmes de production les reshoots le changement de ton ce qui pour moi est vraiment symptomatique de DC c'est à dire quand ils savent plus où aller ils copient Marvel et du coup là ils ont copié Marvel ils font du mauvais copiage en plus ils font du mauvais copiage de la mauvaise contrefaçon c'est une copie en brouillon c'est ça c'est même pas du décalcage c'est vraiment le mec qui sait pas dessiner qui regarde un dessin de Kentaro Miura et qui tente de dessiner tiens pourquoi pas tiens pourquoi pas non mais regarde je vais faire des threads partout moi aussi mais bon ça marche pas comme ça ça me permet de te couper mais à quel moment quand t'es un ennemi aussi puissant que Superman tu mets une gamine qui a une batte de baseball un mec qui lance des flammes un mec qui a un boomerang un homme crocodile surtout que ça aurait pu être intéressant comme le jeu qui va sortir mais là pas Superman comme le film de James Gunn en fait comme les gardiens de la galaxie ou le Suicide Squad oui mais attention ou le Brightbound que j'ai vu que j'ai vu du coup non mais attention parce que le film Suicide Squad est vendu comme il faut arrêter un ennemi aussi puissant que Superman alors que Guardian of Galaxy n'est pas vendu comme ça c'est un outil ah non mais et donc il tombe par inadvertance enfin sur un ennemi de la puissance d'une planète alors que là Suicide Squad vraiment la meuf elle dit si Superman est rebelle on fait comment d'ailleurs il me semble qu'une gamine avec une balle de baseball elle va lui faire non mais il me semble qu'en plus la résolution c'est un peu en mode Deus Ex Machina en mode ouais on va appeler le frère de la sœur de je sais pas qui et j'ai un peu oublié parce que Suicide Squad t'as bien raison alors ah si je sais ce dont je vais parler que Tao n'a pas encore parlé oula c'est le seul truc que je vais développer de Suicide Squad parce que vous avez compris que j'aimais pas c'est le joker t'as pas abordé le petit ah bon il y a le joker dedans je me souviens pas alors ça c'est justement j'en ai re-shoot Jared Leto où ils m'ont totalement suivi je t'ai pas vu je me souviens pas j'ai vu un mec déguisé en blanc qui se prenait pour Scarface mais à part ça alors Jared Leto en joker honnêtement au début j'étais ok j'étais client j'ai pas mentionné en même temps j'ai Jared Leto quand il est quand même un bon acteur on peut dire ce qu'on veut le joker le pire c'est que le joker qu'ils avaient écrit franchement il aurait pu passer ça aurait clairement pas été logique avec le joker de ce qu'on a vu dans Batman v Superman parce qu'on a rien vu du joker mais on a vu déjà un joker violent qui avait tué Jason Todd et qui avait fait sombrer Batman dans la violence il y a ça aussi qu'on doit se rappeler quand on écrit un joker pour Suicide Squad et là non déjà c'est un love interest de Harley Quinn c'est tout c'est là où ils ont pas compris ni Harley Quinn ni le joker exactement ils ont pas compris leur relation parce que c'est pas un genre d'intérêt c'est vraiment enfin visuellement ils s'aiment alors qu'on a tous ouvert tu ouvres un seul comics le joker il s'en bat il s'en bat la nouille c'est un parce que le joker parce que le joker n'aime que deux personnes lui-même et Batman parce qu'ils sont aussi fous l'un que l'autre et que Harley Quinn n'est qu'une un petit peu comme Suicide Squad avec le truc de James Gunn est une mauvaise copie du joker Harley Quinn n'est pas réellement folle Harley Quinn est juste folle amoureuse du joker et tente de le ressembler pour qu'il l'accepte et ça c'est quelque chose qu'on a pas vu non seulement qu'on a pas vu dans Suicide Squad et en plus de ça toutes les scènes importantes et potentiellement bien mises en scène de Suicide Squad du joker ont été supprimées dans le remontage pour que ça ressemble plus au Gardien de la Galaxie en mode c'est fun même avec une director cut je la regarderai pas moi je peux le dire c'est pour ça que Jared Lettow il a pété un câble contre avec l'autre joker parce que lui il voulait rejouer d'ailleurs il a déjà pété un câble sur ce tournage là parce que quand il a joué le joker il faut savoir que Jared Lettow fait partie de ses acteurs casse couilles à savoir que le mec je crois qu'il se lavait plus il devenait vraiment complètement con il a fallu tuer il devenait vraiment violent avec les gens en fait il était vraiment taré comme le joker parce que lui il est obligé de se mettre à fond dans son personnage pour le jouer il y a des acteurs qui font comme ça moi je pense qu'un acteur est capable de faire la part des choses c'est pour ça que pour moi Jared Lettow est capable de très bien d'incarner un personnage à l'écran mais n'est pas un bon acteur selon moi si vous voyez ma logique c'est une subtilité je tenais à faire cette petite précision mais voilà globalement que ce soit au niveau du joker la relation Harley Quinn-Joker et ne serait-ce que le concept de la S.E.C. Squad ils auraient pu angeler le joker en plus mais ne serait-ce que le concept de la S.E.C. Squad tu n'es pas le titre de l'histoire et juste pour rappeler il est juste là pour rappeler que comme je vous envoyais par message tout à l'heure coucou on est dans le même univers c'est ça c'est juste ça et c'est pareil à un moment donné il y a dans un flashback où il y a Joker et Harley en Ferrari ou je ne sais pas quoi j'ai bien aimé cette scène de flashback ouais j'ai bien aimé du coup on voit Batman Ben Affleck non on ne voit pas Ben Affleck on voit Batman on voit Batman avec le costume de Bad Affleck mais celle-là je l'ai trouvé intéressante celle-là c'est ça qui me fait de la peine c'est qu'en fait c'est là où tu vois qu'il y avait plein d'autres projets derrière sur S.E.C.S. Squad c'est ça et surtout pour moi cette scène-là même si c'est certainement en règle au général comme tu dis c'est juste pour rappeler oui on est dans le même univers mais concrètement tu veux exploiter le personnage de Harley Quinn déjà t'es pas forcément obligé d'expliquer ses origines de cette manière et t'es pas obligé d'expliquer ses origines tu peux créer du mystère tu peux créer un truc c'est la cause de Marvel tout en raconter les origines de ce qui est logique dans leur façon de fonctionner parce que O.K.H.E.R.O. n'existe au moment où ils sont marrés mais d'ailleurs ça marche mais surtout que Marvel ce qui est différent forcément on fait tout le temps la comparaison avec Marvel parce que c'est un peu près mais c'est que Marvel eux quand ils sont ravis au cinéma les super-héros ils étaient pas connus donc du coup enfin à part si t'étais acteur de comics tu connaissais pas Iron Man Thor les X-Men ça remontait à 10 ans en avant t'avais peut-être un peu entendu parler de Captain America par ton père si t'étais américain non mais surtout que les gens mais vite fait alors que si tu connaissais Spider-Man mais Spider-Man n'a même pas été adapté si il est rapidement que ça surtout que les gens ont tendance à oublier ils aiment pas Iron Man ils aiment Robert Downey Jr ce sont deux choses différentes parce que le comics moi je l'aime pas du tout mais Iron Man pour ceux qui sont pas au courant qui n'ont jamais lu les comics le Iron Man des comics et des films n'ont rien à voir alcoolique, raciste c'est Robert Downey Jr qui est cool mais ils ont grave aseptisé le personnage alors qu'en soi s'ils avaient fait un peu une meilleure adaptation mais d'un autre point de vue je pense qu'ils auraient pu se concentrer sur le côté vraiment mauvais homme comme tu dis raciste, alcoolique machin etc comme vous dites mais peut-être travailler là-dessus justement créer des dilemmes vraiment un peu plus sombres etc c'est pour ça que dans le jeu qui est sorti il y a pas trop longtemps Marvel's Avengers Iron Man n'est plus la merde parce que c'est pas Robert Downey Jr en fait donc du coup t'as un truc qui essaie de ressembler à Robert Downey Jr c'est entre Robert Downey Jr du coup c'est nul en fait mais c'est là où tu vois par exemple on parle des Origins Story où Zack Snyder dans son intro de Batman vs Superman il te fait comment Batman a été créé tu revois en deux minutes avec Jeffrey et Dean me regarde ce mois-là les gens qui ne connaissent que dans Walking Dead c'est vraiment une scène très très importante mais elle dure 3 minutes c'est le temps d'une intro pour mettre son générique en même temps c'est ça en plus c'est pour mettre son générique en même temps et puis il s'amuse il met 3 minutes que de ralenti et surtout je suis désolé mais rien que cette petite introduction de l'explication de l'origine de Batman tu prends juste ça c'est un court métage génial ça prend pas un quart d'heure de film tout le monde connait mais ça te permet de te le replacer c'est bien mis en scène c'est beau c'est percutant c'est puissant tout comme le film en plus d'être beau et esthétique et être pratique ça t'annonçait puisque ça t'annonçait plus ça t'annonçait des trucs qui quand même allaient être dingues dans le DCU évidemment ça sera peut-être pas utilisé mais quand même c'était une scène qui sur 3 minutes même pas elle t'apporte tout parce que casté Jeffrey Dean Morgan c'était pas anodin tu casses pas un mec comme ça pour 3 minutes même Martin c'était une actrice j'oublie toujours son nom elle joue aussi dans Walking Dead Maggie dans Walking Dead mais je regarde pas cette série mais voilà c'était aussi un personnage qui était super important on en parle du hibou tout ça on va encore nous apporter cette scène était symptomatique de la réussite de Batman v Superman et faire une bonne intro une bonne origine c'est pas compliqué mais après il y a aussi le fait que les gens connaissaient déjà la trilogie Nolan et donc ils savaient que l'enfant les gens qui connaissaient pas vraiment Batman avant ce qui est improbable parce que à savoir quand Gotham est sorti entre temps la série Gotham est sortie entre temps non mais on en parlera tout à l'après mais c'est juste pour dire que les gens connaissaient encore plus l'origine tu vois enfin l'origine tu t'en parleras pas à part pour insulter j'ai tout vu bordel en plus mais je me suis arrêté avant l'avant-dernière de la saison 1 non mais avant la fin de la saison 1 j'ai lâché ah non mais moi parce que je voulais voir jusqu'à quel point ils allaient faire des conneries et bah crois moi tu t'y attends pas mais tu sais j'ai du Prozac chez moi ça va pas j'ai du Prozac et chez tout parce que tu vois Sucy Squad et bah là c'est Sucy Squad en 5 saisons avec des mauvais effets spéciaux on verra après si on en parle et si on a la fois Sucy Squad ça nous montrait un groupe de super vilains qui combattaient d'autres vilains parce qu'ils avaient pas le choix et c'était de la merde et du coup ah j'ai peut-être une transition le personnage principal de Sucy Squad est une femme et donc le prochain film peut-être t'as pas donné ton avis encore vous voulez mon avis j'ai pris un doliprane pendant le film très bien si j'ai suivant donc le prochain film était tout désigné pour avoir une femme à sa tête non ça c'est quand même le grand faux c'est moi qui dis ça attends real femme et ça et Anthony Mackie celui qui joue le faucon dans Marvel en a très bien parlé il a dit ne mettait pas un real noir avec des acteurs noirs avec des et tout ce qu'il y a de perchistes toute une équipe ne mettait pas une équipe noire mais des gens compétents et là c'est exactement ce qu'ils ont fait une actrice femme en temps pour jouer Bonderman oui pour ça oui bon dans certains univers c'est comme Captain Marvel dans l'univers c'est une femme noire c'est quoi c'est Pat Jenkins je n'ai rien contre elle mais c'est pas Zack Snyder franchement j'aurais aimé que ce soit que Christopher Nolan scénario producteur et Zack Snyder scénario et réalisation pour tout le 10ème je suis désolé mais ça aurait été juste parfait on en parle en la place pour leur laisser carte blanche les mecs te ramènent des films ok il coûte cher mais ils te ramènent 15 fois plus Aquaman n'a pas voulu copier le style de Snyder là où Wonder Woman a voulu copier le style de Snyder en plus donc je te laisse commencer si tu veux sur notre film vas-y alors bon Wonder Woman je suis pas 100% fan mais je pense que dans ce piège je fais partie des gens les plus fans j'ai quand même bien apprécié le film je l'ai vu deux fois le film je le trouve très cool plutôt des bonnes scènes d'action évidemment il a plein de défauts mais globalement je trouve que en plus en termes d'introduction de Wonder Woman et de son univers ça se débrouille plutôt bien jusqu'à la fin sauf la fin sous-entendu c'est à dire le grand méchant tout ça surtout que utiliser ce texte est-ce que ouais non mais est-ce que je peux parler de ma plus grosse déception de Wonder Woman mais qui en même temps n'est pas logique quand on parle d'une adaptation de comics parle parle en gros le thème merci c'est vrai en gros le thème principal de Wonder Woman c'est Wonder Woman qui va dans le monde des hommes elle qui a les pouvoirs de dieux de la mythologie grecque et des artefacts en tant qu'armure armes l'assaut etc un rappelant qu'elle a été façonnée par Zeus voilà elle a été façonnée par Zeus c'est bien dans l'archive bon c'est c'est qui je suis un bout de terre tu veux te dire entraîné par des amazones sur une île sur une île invisible aux hommes sacré personnage qui est complètement isolé de l'humanité oui sacré personnage qui est complètement isolé de l'humanité un jour un avion d'un soldat durant la première première guerre mondiale arrive et s'écrase des des gens des nazis enfin des allemands des nazis de la première guerre mondiale c'était des allemands les allemands sont pas tous nazis mais auto dans Malcolm il est allemand donc des soldats allemands quand je dis nazis c'est dans le sens méchant voilà non mais des soldats allemands de la première guerre mondiale poursuivent un officier britannique il me semble aurait britannique oui oui qui était infiltré chez eux voilà qui était infiltré chez eux elle elle le sauve machin tout le monde veut que Chris y meurt parce que c'est un homme qui n'est pas censé se mettre sur une île de femmes bref elle elle en profite c'est un petit peu l'appel à l'aventure à ce moment là c'est vraiment c'est dans le voyage du monde un autre monde existe c'est ça elle a tout un autre monde à découvrir et en fait elle connait déjà beaucoup plus le monde que les humains qui y sont parce qu'elle elle a lu tout ça dans des livres elle est putain d'intelligente etc et donc en fait très vite elle se rend compte de la guerre de ses horribles machin et tout parce qu'elle est très pacifiste dans l'âme cette guerrière millénaire pourtant j'ai pas parlé de Gal Gadot mais on s'advoit le lien quel batteur mais non 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 pas sur cette chaîne pas sur cette chaîne c'est ça que t'as la gorge mon dieu tu sais il arrive il te met la petite béquille dans le genou t'es en train de parler avec des potes cuches allez hop ça ça va partir en procès et donc voilà le point le plus intéressant du film c'est que les hommes disent à Wonder Woman non la guerre c'est pas une personne qui veut faire le mal c'est pas une entité comme Ares le dieu de la guerre chez les grecs donc un ennemi de Wonder Woman dans les comics donc la guerre ce n'est pas une entité comme toi tu dis en disant ça Wonder Woman c'est les hommes leur cupidité machin etc et Wonder Woman au début est persuadé que non c'est à cause d'une seule personne d'une seule entité et petit à petit dans le film tu vois qu'elle commence potentiellement à changer d'avis mais elle reste quand même bien dans sa lignée c'est une héroïne un peu pure elle cherche chacun à péter la gueule d'Ares oui non non mais bien sûr je veux dire non mais t'as quand même des moments où tu te rends compte que non mais même après lui avoir cassé les deux genoux elle est en train de faire bas la gueule ça arrête pas ben c'est pas de la magie madame non mais justement justement c'est que bon il y a un plot twist je vais pas raconter non mais t'inquiète non mais il y a un plot twist je vais pas raconter pour les gens qui veulent voir un film qu'ils l'ont pas vu mais globalement à la fin il y a 4 ans 4-5 ans en gros le colonel général le colonel général des héros que Wonder Woman a rejoint en fait c'est lui le méchant depuis le début et en fait c'est lui Ares donc ça veut dire que le dieu de la guerre existe réellement je vais pas encore parler c'est même pas un spoil quand tu le vois approcher tu te dis ah bon il est méchant non oui ça oui mais bref ça c'est des trucs mal tournés pourquoi tu non mais oui non mais je pense que non mais ça c'est parler c'est le message derrière non mais oui justement c'est là où je voulais en venir c'est que dans Wonder Woman dans Wonder Woman je suis d'accord pour dire que les dieux ont des personnifications et en soi j'aurais pas été compte que Ares est une personnification juste qu'il soit pas présent dans le film imaginez Wonder Woman sombre une entité pas visible une entité pas visible mais juste en fait non que la guerre soit vraiment à cause de la cupidité des hommes moi je pense que c'était ça et que en fait Wonder Woman avait tort depuis le début je trouve que ça aurait été un retournement de situation et t'aurais pu avoir entre guillemets comme on a voulu avoir un black superman une black woman une black wonder woman incroyable surtout que quand ils ont annoncé le casting ils ont fait exprès de pas mettre Ares ouais quand tu à l'époque maintenant c'était mis à jour quand t'allais même sur la page wikipedia t'avais juste le nom des persos Ares n'était jamais cité à part dans le synopsis où elle pensait que c'était Ares c'est ça même ça te laissait le mystère même dans la bande annonce c'est trop en fait à la fin elle va se rendre compte que c'est pas Ares c'est ça moi quand tout le fait moi je suis persuadé que c'était ça mais moi aussi moi j'aurais voulu que ce soit ça parce que réellement déjà ça m'a donné une déception dans le fait que elle avait raison alors qu'elle a un raisonnement qui est quand même très limité en soi et je trouve ça dommage au contraire imagine elle rentre dans le monde des hommes pour évoluer sauf qu'elle n'évolue pas parce qu'elle a raison à la fin son problème c'est que il tirait du comics de A à Z c'est à dire elle croit en l'amour l'amour c'est meilleur que la guerre la guerre c'est le mal et en fait le crime c'est qu'ils sont vraiment occupés que de ça sans approfondir comme t'as dit et moi je trouve ça dommage que Ares existe réellement et qu'à la rigueur il fout un peu sa merde de temps en temps parce qu'il se fait chier en tant que dieu je peux comprendre tu vois un truc un peu comme un peu comme Hadès dans Hercule le dessin animé tu sais au début pas quand il commence à changer vouloir changer le monde même dans God of War dans le jeu il se fait des guerres parce qu'il s'ennuie il lance des guerres parce qu'il s'ennuie mais là j'aurais j'aurais trouvé ça kiffant que les dieux n'ont plus tant d'influence que ça sur les hommes et que ce soit vraiment la cupidité des hommes on voit ça aura tel scénario le plus intéressant où en fait à la fin on se rend compte qu'il n'y a pas de méchants et là par contre elle peut devenir une icône en amenant la paix par elle-même et en faisant des combats pendant peut-être 5 ans 4 ans du coup c'est la première guerre mondiale c'est que j'ai amené j'ai écrit enfin je suis sur le site Sens Critique et j'ai commencé à écrire une critique qui sont voilà ce qu'elles sont mais le titre de ma critique c'est tout est bon sauf le snar c'est le titre de ma critique et du coup c'est d'accord la forme est bonne mais le fond est à revoir et la forme dans évidemment c'est pas parfait évidemment la forme n'est pas parfaite mais je trouve que pour un film de super héros ça fait très bien le café bon c'est sûr que sans compter Suicide Squad avant on a quand même eu du Snyder donc c'est sûr que se mettre au niveau de Snyder c'est difficile mais en soi si on oublie un peu ce qu'a fait Snyder ça reste en termes de réel de montage et tout ça reste très acceptable voire même assez bon c'est vraiment le scénario le problème je trouve et en plus moi je trouve ça dommage que à la fin à se rendre compte que c'est les hommes le problème ça va plus faire avec moi en plus c'est à Batman et Superman ou même à Manalutile alors que là en fait je te rends compte justement ça va faire profondir son personnage dans Justice League et dans Batman et Superman et finalement non en fait donc là c'est vraiment que ça arrive vraiment à la fin pour faire j'ai l'impression que c'est juste la justification c'est un faux plot twist parce qu'en plus les gens qui ont lu le comics ils se doutaient de ça alors que justement imagine t'aurais voulu surprendre les fans du comics en mode et bah non c'est pas le but de Warner non je sais c'est pas le but bordel ils cassent les couilles Warner ils ont aucune ambition artistique bah oui mais c'est pour ça ils ont des contrats ils ont des contrats à remplir c'était pas le but dans leur tête de surprendre bon alors il fallait mieux expliquer qui était Wonder Woman pour la suite ouais non mais je suis d'accord bon alors du coup j'en profite aussi pour dire ma deuxième déception du film c'est vraiment la bataille finale c'est à dire c'est full CGI on en a déjà parlé c'est vraiment le gros problème et surtout il n'y a pas que enfin le film est full CGI à part dans la vie oui mais je veux dire vraiment le combat final c'est vraiment forme noire de fumer CGI contre Wonder Woman et ça je trouve si tu vois moi c'est pas c'est pas vraiment le combat il est mou il y a eu des combats bien meilleurs avant dans le film mais tu vois c'est quoi c'est Team Messiaen Tiss Myrient Tiss Myrient Tiss Myrient leur planète la ville la ville c'est Tiss Myrient un truc bizarre comme ça tu vois le problème c'est est-ce que c'était compliqué de tourner dans un champ non regarde Conan le Barbare il y a 40 ans mais Conan le Barbare est magnifique mais tourne-le dans un champ alors que le Conan le Barbare avec justement Cal Drogo Jason Momoa merci alors celui-là il a des paysages magnifiques mais tu sens que c'est de la CGI mais c'est pas beau et bien là c'est le même problème mais surtout qu'en plus des décors comme ça ça existe mais c'est pas compliqué tu vois en Écosse on est pas loin les décors ils sont exactement pas mais tu vois maintenant ils sont dit on fait un petit peu de rien mais tu vois ce qui me dérange moi c'est ça c'est elle a pas voulu copier je pense qu'elle a voulu mêler son univers à celui de Snyder donc mettre des trucs plus ou moins sombres certains ralentis à certains moments mais alors c'est Paradise Island le nom dans le comics original je pense qu'ils ont bien fait de changer pour Tiss Myrient ouais mais c'est bizarre ça me dit quelque chose je suis sûr qu'il y a un nom un peu plus mais tu vois quand les allemands ils arrivent ils débarquent la guerre entre les Amazones enfin la bataille entre les Amazones et les Allemands c'est du Snyder c'est des ralentis pour les arcs du ralenti pour machin une glissade ça me dérange pas mais je vois pas l'entité propre je vois pas la personnalité du film tu vois je trouve que Patty Jenkins dans ce film n'a pas eu d'identité mais c'est ça qui m'a défié mais j'ai peur que ça ce soit aussi un problème de la Warner c'est à dire ils lui ont dit à Patty Jenkins je pense que il y a aussi la Warner derrière qui a dit à Patty Jenkins je suis pas sûr ça m'étonnerait pas la grosse promo qui se fait autour du film c'est quand même sur le fait que c'est la première réalisatrice avec la première héroïne alors de tout tous les temps alors oui mais ça c'est oui mais ça c'est la promo mais derrière mais en toute logique tu t'imposes pas non plus les trucs à la première réalisatrice en disant tu fais comme ça comme c'est comme ça et derrière tu te dis ouais vous avez vu la première réalisatrice c'est vrai que si ça s'est passé comme ça ça se fait pas mais franchement avec tout ce que j'ai vu sur Warner ça m'étonnerait mais tu vois c'est ce que j'espère dans le deuxième film qui est sorti à de Wonder Woman c'est qu'elle est plus ses chaînes on va dire les chaînes de Snyder vu qu'officiellement ils font plus partie de cet univers c'est d'ailleurs un bordel sans nom aujourd'hui on en parlera mais voilà c'est que j'espère qu'elle pourra se détacher de ça c'est vraiment un truc parce que attention on en a parlé un petit peu vite fait on a parté tout à l'heure avant d'enregistrer moi ce qui m'a le plus dérangé c'est l'incohérence du thème comment il est placé parce que le thème de Wonder Woman c'est le meilleur thème et ben tu sais quoi que je l'utilise des fois en lisant un manga je l'écoute mais des fois juste comme ça parce que le thème est vraiment bien sur ma PS4 c'était mon fond d'écran et donc il y avait le thème musical en même temps mais moi des fois je pouvais laisser ma PS4 tourner pendant une heure et demie juste pour entendre le thème parce qu'il est vraiment incroyable Zack Snyder Hans Zimmer pardon tu vois quand on en a parlé mais quand elle monte dans le No Man's Land quand elle sort de la tranchée qu'elle se dit ben moi je peux les protéger je peux avancer jusqu'à l'une demie vraiment avant que la musique commence je me suis dit parce qu'il y a des débuts de notes je me dis ça va partir il va voir la grosse musique il y a un autre thème je ne sais pas trop ce que c'est qui est très clair c'est vraiment le moment de le sortir c'est qu'en fait Hans Zimmer il faut que j'arrête il n'a pas travaillé sur Wonder Woman vu qu'il avait fait le thème dans Batman v Superman c'est lui qui bossait la musique du coup ils ont réutilisé le thème de Wonder Woman et là je trouve que si je peux me permettre vite fait une aparté c'est intelligent de la part de DC d'avoir gardé jusqu'à là en tout cas les thèmes des super héros oui oui bien sûr composé par le compositeur original c'est à dire Hans Zimmer qui est très bon pour les laitmotifs chose que Marvel n'a pas du tout fait vu que chaque film a quasiment un compositeur à part et donc tu n'as pas un thème pour Iron Man tu n'as pas un thème pour Captain America ou quoi tu as juste un thème pour les Avengers à la rigueur en fait tu n'as pas vraiment utilisé dans le game qui est modifié à chaque fois et du coup c'est pas très intéressant alors que là par contre DC c'est quelque chose qu'on peut saluer ils ont vraiment fait un thème par super héros ça par contre c'est vrai que dans le No Mass Land c'est dommage c'est un moment parfait c'est vraiment un moment parfait c'est ce que je dis c'est ce que je dis sur certains trucs un thème s'il est parfait je peux le réécouter à l'infini dans le film Pacific Rim moi j'ai passé deux heures extraordinaires devant ce film ouais incroyable celui de Guillermo del Toro tu t'en vas tu vois le thème est tellement parfait le thème est tellement parfait qu'il est replacé tout le temps à des moments des fois même des moments pas utiles et bah moi à chaque fois j'avais un sourire jusque là juste en l'entendant parce que je me dis il est bien placé parce que Wonder Woman il aurait dû être à chaque début de baston chaque scène un peu iconique chaque scène un peu badass et comme j'ai dit tout à l'heure je suis un grand fan de Berserk mes auditeurs sont certainement au courant de ça à chaque fois que je me lis un tome de Berserk je mets le thème de Wonder Woman parce que c'est un thème tellement puissant et iconique quand tu vois Guts arriver sur un moment de combat et c'est pareil le combat final je me souviens même plus si il y a le thème contre Ares je sais même plus tellement le combat était quelconque parce que putain Ares dieu de la guerre dans God of War t'as cité tout à l'heure Kratos imagine un mec un peu à la Kratos qui se bat super bien face à Wonder Woman t'imagines l'action que tu peux créer le combat la chorégraphie de combat que tu peux créer derrière un truc guerrier en mode gros grec machin et tout ce qui serait incroyable avec le thème de Wonder Woman par dessus et le thème de Ares ce que tu dis sur Berserk que tu écoutes le thème c'est que moi quand je disais Ken Okuno Ken je me remettais le générique de Ken dans la tête juste le Ken juste quand il sortait d'un nuage de fumée quand il sortait vraiment d'un nuage j'avais cette musique qui résonnait au fond pour moi c'est ça parce que c'est thème on peut dire ce qu'on veut sur le thème de la série mais juste ça et ben voilà Wonder Woman ça aurait dû être ça c'est con mais aujourd'hui malgré le talent incroyable de Hans Zimmer aujourd'hui le thème de Batman et de Superman n'ont pas été composés par Hans Zimmer celui qu'on entend tous celui de Batman ça a été composé par le compositeur de Tim Burton comment il s'appelle c'est Daniel Elfman merci et le thème de Superman je ne sais plus pas du tout par qui il a été composé mais pareil aujourd'hui le tatatan non ça c'est Universal merde ah non ça ressemble un peu tatatan voilà ça et ben ça le thème de Superman tout le monde le connait il est inconnue mais justement c'est ça que j'ai bien aimé dans Man of Steel c'est que ça n'a pas été repris ouais et ce que j'ai bien aimé étrangement c'est que dans Justice League et ben ils se sont repris et étonnamment j'étais content de ne pas les entendre avant oui parce que c'est un mauvais film de Justice League tu te dis c'est pas grave s'ils seront là c'est pas un des thèmes ouais mais je veux dire on va parler de Justice League ou non mais je veux dire non mais je veux dire un thème iconique qui n'appartient pas au même univers ça aurait fait bizarre je pense que c'est ça aussi donc dans un bon film ils auraient pu remixer le thème en fait mais c'est qu'ils ont fait un peu pour Justice League ils ont un peu modifié mais pour ma part Wonder Woman moi j'ai dit ce que j'avais à dire vraiment c'est un film qui n'est pas mauvais comme tu as dit mais entre le mixage son le méchant et le scénar parce que je suis désolé et Gal Gadot dedans elle est parfaite mais vraiment elle a la tenue en plus alors on parle pas beaucoup de ça on en a jamais parlé des costumes mais le costume tous les costumes tous les costumes celui de Superman le slip rouge en moins personne n'a jamais rien dit c'est parfait si par ça j'ai vu des gens qui se sont pleins de ça ouais mais c'est parce que ils se sont pleins de ça regardez-vous on a quand même entendu de traces en fait tu vois les coutures du slip mais qui restent bleus le costume alors le costume de Batman tout le monde a fait je suis désolé mais moi je le trouve super non non mais attends non non comme moi c'est le meilleur costume Batman entre même l'armure qui rend un hommage à The Dark Knight de Miller de Miller 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 Frank Miller de extraordinaire extraordinaire Wonder Woman parfait qui fait pas son costume il fait pas toque en fait il fait vraiment metal spécial il fait armure machin comme Wonder Woman il est censé avoir moi je suis sur Superman peut-être je trouve peut-être le costume un peu son Superman alors légèrement oui les couleurs qui éclatent pas trop tu vois ça mais pas qui éclatent trop tu vois mais là il est vraiment sombre on a du bleu foncé tu vois du bleu gali j'aimerais qu'il soit un petit peu plus clair mais ça c'est propre à ce que Snyder a voulu mettre c'est totalement dans le thème du film voilà c'est ce qu'il a voulu mettre en place avec je pense que c'est réfléchi tu vois avec quelques la Snyder Cut bon ça aussi qu'il y avait le black costume bon voilà on en parlera aussi mais ouais comme tu dis c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé mais les costumes sont vraiment ouf parce que les gens quand on parle de films on parle tout le temps soit de la musique soit de la lumière soit de l'imaginer du scénario de celui d'Arley Queen voilà mais voilà non Suicide Squad c'est vraiment l'exception on revient si on rebondit sur Suicide Squad en 30 secondes il n'y a aucun costume qui est beau celui d'Arley Queen il n'est pas beau enfin moi c'est une punk c'est une punk à chien moi j'en croise 30 par jour les punks à chien donc je ne demande pas on habite à Lyon donc à un moment donné je ne demande pas le costume des comics parce que ça n'irait pas du tout être l'univers non mais tu vois un truc déjà un peu plus c'est la Batman Arkham je trouve alors peut-être pas autant mais en fait ils ont un truc un peu en cuir rouge et noir ils ont voulu faire il y a un hommage dans le film Suicide Squad d'un moment quand il est avec Joker quand il danse ouais c'est ça quand il danse on a un hommage et tout je trouvais ça cool je me suis dit j'ai pas envie de le voir tout le film ils ont commencé comme ça d'ailleurs ça c'est un hommage non seulement à la série mais aussi à un tableau de Alex Ross un tableau ou un comic je ne sais plus mais en gros il fait beaucoup de tableaux beaucoup de covers c'est un excellent dessinateur je mettrai certainement le lien en description de son Twitter de son Instagram et son Facebook il est prolifique il sort des trucs tout le temps parce que chaque semaine il faut même sur son Twitter sur son Twitter des fois il pose des trucs ouais mais des fois c'est des vieux trucs qu'il a déjà fait mais je veux dire mais je veux dire actuellement il fait les covers de chez Marvel de Hulk je ne sais pas l'incroyable Hulk c'est Ultimate il fait les Marvel Legacy en ce moment il fait les Marvel Legacy ouais voilà il fait Hulk aussi et genre toutes les deux semaines il se prend un tableau le mec est super prolifique et surtout il a doué un truc de dingue mais après moi je ne les lis pas je les j'ai vu non tu vois les covers mais vraiment aller voir Alex Ross c'est aujourd'hui dans le monde entier dans le comics il est considéré comme un maître je pense que ça va se comprendre il y a Scott Snyder aussi chez Batman justement lui il est scénariste mais qui lui a écrit quand même les meilleurs scénarios enfin je crois que c'est lui qui écrit le scénario de La Cour des Hiboux je ne sais pas que tu crois c'est lui c'est lui dessiné par Gakia Poulou sauf un chapitre ce duo il est parfait le duo parfait je suis désolé mais j'ai la version complète dans mon armoire qui là pour le coup est vraiment déchantée c'est beau La Cour des Hiboux t'as des pages qui sont tous les sens t'as des pages à l'envers pour te rappeler à quel point il est en train de sombrer je l'ai lu et dis toi que c'est le premier parce qu'avant je ne disais pas de comics c'est le premier comics de Batman que j'ai acheté de ma life et moi je tombe sur ça et après je fais c'est beau je peux arrêter ma carrière de liseur comics j'ai lu le meilleur je pense vraiment que t'as lu le meilleur mais c'est vraiment c'est le meilleur de toute façon Scott Snyder depuis 10 ans je pense que c'est le scénariste de comics il a craqué sur 2-3 tomes c'est quand même des rumeurs dans The Batman sur certains plans du trailer où tu vois des gens avec des masses veuillez vous non mais il y a beau alors le trailer on va essayer de le décrypter un peu si vous voulez après mais il y a beaucoup beaucoup de trucs à dire dessus il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup plus de méchants que ce qu'on pense ouais déjà et d'ailleurs il y a déjà des gens j'ai peur que ça fasse un peu trop Gotham pour le coup mais j'ai encore confiance mais il y a des gens qui ont déjà réussi à décrypter le message de grands méchants du film qu'on va pas spoiler tout de suite on verra ça peut-être dans la deuxième partie de la vidéo mais ouais si on peut avoir le temps d'analyser le trailer ça peut être très intéressant pour l'instant on continue on était sur on était sur la fin je pense qu'on a à peu près tout dit moi j'ai tout dit je parlais de mon avis que c'est un film que je trouve correct mais clairement c'est pas le genre de film que j'ai envie de me refaire tu vois moi je suis quelqu'un qui achète des fois sans avoir vu moi j'achète beaucoup sans avoir vu il y a des films que je suis très content il y a des films comme Rampage si tu veux moi dans les dvd que tu vois là il y a easy cash c'est tout de là de easy cash vu que c'est pas du tout cher du coup il y a plein que j'ai pas encore vu parce que je fais un peu pareil et je me dis tant qu'à faire je les ai jamais vus j'en ai entendu parler un peu non mais tu vois dans Rampage quand The Rock il fait plus CGI que Saint tu te poses des questions quand même The Rock il est plus réaliste que The Rock les gars il a 40 ans il n'a pas 75 The Rock vous avez pas besoin de l'enlever ses rides mais voilà c'est que moi Wonder Man je l'ai acheté je l'ai vu par la première fois il y a 3-4 mois j'ai de voir donc je savais déjà la vie des gens dessus mais je me suis dit c'est pas grave je vais le voir il a l'air quand même bien cool il y avait première guerre mondiale il doit avoir des scènes pas mal il y a des scènes vraiment bonnes mais vraiment je suis en sortie j'ai fait bon j'aurais pu économiser 15 balles quand même non mais moi après je redis vite il y a un moment à quoi même je n'ai pas acheté j'ai kiffé moi je redonne mon avis il est moi je le trouve très cool avec tous les défauts du coup après Wonder Woman on va partir sur d'autres héros même plusieurs en même temps vu que le prochain film qui est sorti chronologiquement c'est donc Justice League réalisé oulala alors là par Zack Snyder officiellement au début d'ailleurs là sur Wikipédia c'est toujours Zack Snyder non lui c'est le non c'est réalisation par contre je ne sais pas ils ont dû se gourer dans Wikipédia parce qu'apparemment il y a aussi Josh Whedon au scénario non il était à la réale mais la deuxième partie de la réale bah du coup en fait vu qu'il a trouvé c'est sorti en novembre 2017 le scénario a été changé aussi alors réexaminons le sujet pourquoi est-ce que Whedon a été venu je t'en prie présente le parce qu'il y a quand même un gros problème dans la vie personne de Snyder bien sûr alors je vais faire un peu je vais revenir un peu en arrière pour ça Snyder qu'est-ce qu'il voulait faire il voulait faire un putain de film Justice League il y a plusieurs mais deux secondes laisse-moi parce que je lui ai fait ça justement vous souvenez-vous vous fans du MCU de ce que vous avez ressenti en voyant Infinity War et Endgame et bah c'est de la pisse à côté Dano c'est de la pisse à côté de Darkseid attends attends moi quand j'ai vu Endgame je me suis dit c'est bon j'ai vu ce que je voulais voir en comics alors c'est un aparté je suis désolé je te couvre mais j'ai besoin de le dire parce que je ne sais pas si on fera un truc là-dessus la scène des portails mais pas la scène du portail la scène où t'as l'armée contre l'armée tu vois Pégase tu vois Antrimatio en géant dans ma tête j'ai ouvert une double page et j'ai dit je peux arrêter Marvel après ce film moi j'ai arrêté moi j'ai arrêté je n'ai pas vu un seul film Marvel après je regarderai Doctor Strange je pense que c'est Sam Remy qui va le faire quand même oui oui voilà c'est ça c'est un autre sujet mais pour de vrai ça j'ai vraiment très très peur alors j'ai très très peur mais j'avais très peur pour James Gunn aussi ouais voilà c'est une aparté moi je dirais que je pense je vais reprendre le MCU avec comme tu dis Doctor Strange parce que non mais je le reprendrai pas il faut y avoir juste une non mais dans le sens il faut reprendre c'est à dire je littéralement depuis Endgame j'en ai vu aucun j'ai pas vu The Sims Fray Dorman je finis cet aparté après 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 on repasse à Justice League je pense que pour de vrai si vous recommencez le MCU avec Doctor Strange je pense qu'après vous êtes obligés de continuer parce que ça a l'air d'ouvrir littéralement des portes sur tellement d'autres choses qu'après non mais moi j'ai vraiment pas envie parce que justement ça va ouvrir trop de trucs et c'est là où Marvel ils vont faire hein qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait tu sais ils ont fait un arbre généalogique ouais ouais mais en fait ils vont ouvrir 14 branches ils vont en faire une autre ouais c'est parce que après tu peux faire plusieurs trucs en fait c'est ça le truc parce que c'est encore une aparté de merde les X-Men je veux pas les voir ça c'est rien vous mettrez trop de personnages non les X-Men trop de personnages laissez-les à la force trop de personnages non arrêtez ça fait trop il y a 4 fantastiques je veux il y a 4 fantastiques je veux pas me les voir maintenant tu vois mais j'ai envie de voir une nouvelle originale d'X-Men pourquoi ? moi je me dis ça se trouve ça va être avec le claquement de doigts de... mais c'est pas ça se trouve c'est parce qu'ils ont pas d'idée donc ça va être ça sans doute ça apporte un nouvel d'ailleurs j'ai hâte de voir les incohérences avec Scarlet Witch ils vont rien pouvoir régler donc Justice League donc voilà Avengers Infinity War et Endgame on en reparle aujourd'hui c'était des monuments on va pas se mentir ça a marqué la génération ça a marqué toute une génération absolument même plusieurs tous ceux qui ont suivi pendant 11 ans des aventures incroyables Zack Snyder il voulait faire avant donc c'était en 2017 il me semble la sortie de Justice League voilà il voulait donc faire 2 ans avant Infinity War et Endgame donc avec évidemment un peu moins de préparation il voulait faire mieux il n'y avait pas besoin de préparation par rapport à son projet oui par rapport à son projet par rapport à son projet il n'y avait pas besoin de préparation si vous avez vu le Justice League d'aujourd'hui dites vous que ce n'est rien à la base qu'est-ce qui devait se passer quel était le plan initial si je ne me trompe pas c'est ça la Justice League se rejoint et affronte Steppenwolf et on voit déjà de base Darkseid normalement c'est de la façon à le voir dans Snyder Cut voilà sauf que exactement sauf que dans le premier car il devait y avoir deux films dans le premier film Justice League nous seulement nous avons Darkseid mais surtout nous avons un Superman qui renaît corrompu et à la fin nous avons Superman qui se bat contre le reste de la Justice League comme quoi Batman il n'est pas totalement parano pour rien voilà oui mais comme tu vois dans les comics ou d'armure qu'il a selon les ennemis ses amis tu t'inèques t'aimes toi quand même c'est ça et donc deuxième film certainement un an ou deux ans plus tard deuxième film qu'est-ce que ça devait être ça devait être théoriquement le Flashpoint un règlement peut-être pas le Flashpoint mais quelque chose qui allait régler remettre Superman du côté de la Justice League et un putain d'affrontement contre je trouve l'un des meilleurs méchants de comics en termes de puissance en termes d'iconisation pas forcément en termes d'écriture parce que je préfère le Joker mais Darkseid Darkseid en écriture c'est vrai qu'il est c'est montagne russe il est assez linéaire aussi enfin dans le sens où il est très très méchant mais purement méchant ils veulent pas le tuer parce qu'il faut qu'il revienne mais ils peuvent pas juste l'arrêter c'est sûr par exemple on préfère Thanos que Darkseid après Darkseid en termes de puissance il est beaucoup plus intéressant que Thanos mais en termes d'écriture en même temps Thanos il se fait latter le cul par trois super-héros juste un peu mutants alors que là t'as quand même Superman, Aquaman Wonder Woman donc forcément tant de puissance c'est pas le même mais moi perso je préfère Darkseid après bon ça c'est des avis et donc Zack Snyder avait prévu une épopée entière il avait prévu un double film et certainement un double film de 4h chacun je sais pas ce que tu es prévu je sais pas mais il avait prévu un truc de dingue sauf que en plein pendant le tournage du premier donc théoriquement premier de Justice League un drame arrive et là je vais pas utiliser du mort du tout c'est quelque chose de très grave c'est la fille de Zack Snyder qui commet un suicide évidemment il est complètement bouleversé il est complètement déprimé et bien sûr on ne peut pas lui en vouloir il quitte le projet le pire c'est qu'il a pas quitté tout de suite il a continué il a continué par contre c'est les autres qui lui ont dit et pour moi ça c'était son erreur c'était en vrai mettre en pause je suis sûr pour un heure ils auraient pu avec des conditions comprendre vraiment franchement oui je pense qu'ils auraient pu comprendre mais on peut pas non plus on est pas à sa place on peut pas le juger c'est plus complexe je m'attarde un peu sur ça mais le truc c'est que Zack Snyder c'est quelqu'un de super passionné par son métier donc en fait même s'il était rongé par soi voilà t'as perdu ta fille forcément t'es très mal quoi et en fait il s'est dit c'est pas grave là je suis au boulot je continue et c'était ça son truc c'est qu'en fait après warner et d'ici enfin je sais pas quel exécutif a fait ça mais il a dit de voilà il lui a dit c'est pas grave on peut comprendre ça et en fait pendant ce temps là ils sont engagés de jouer donc même dans le cas où il aurait lui posé ses conditions il aurait trouvé quelqu'un derrière pour dire quand on finisse le film dans un délai voilà malheureusement ça aura pas changé grand chose après Zack Snyder moi je me mets à sa place je me dis ça se trouve dans sa tête il se disait si je continue à travailler ça va peut-être m'empêcher c'est ça c'est évidemment encore une fois on peut pas se mettre à sa place on n'a pas peut-être que vous avez vécu ça j'espère pas mais moi je vais pas sur ça même en vivant sa personologie jamais de la même manière c'est ça aussi c'est que personne n'est pas le vu de la même manière et du coup Zack Snyder donc n'est plus dans le projet Warner DC engage Josh Whedon sauf que c'est là que Warner DC met sa couille ils n'ont pas donné le bon script volontairement évidemment à Josh Whedon et donc Josh Whedon en voyant que tout ce qu'avait filmé Zack Snyder en tournage il n'y avait rien qui correspondait il se disait mais c'est quoi cette merde sauf que lui il n'avait qu'un script il ne savait pas qu'il y avait une autre version il a été obligé de faire des reshoots plein de reshoots un autre montage complètement différent trop de reshoots un truc qui a coûté énormément d'argent Justice League n'est plus deux films mais un seul et même film le retournement de situation avec Superman il se fait dans le même film le méchant on entend à peine parler de Darkseid alors qu'il avait déjà été un peu évoqué tu ne sais même pas si son nom est évoqué non je crois qu'il dit non on le voit non on le voit pas on voit le logo Darkseid dans le sable voilà on voit le méga non non on voit vraiment Darkseid la seule fois qu'on le voit c'est dans la bande-annonce je te jure qu'on a je t'ai persuadé qu'on avait non non on voit Steppenwolf non non en fait on voit Steppenwolf en hologramme quand j'allais dire J.C. Eisenberg mais l'extruteur lui parle on voit que il dit mon maître va bientôt arriver voilà et du coup c'est quand même un truc de dingue un méchant qu'on ne connait pas qui a l'air très puissant qui parle avec une technologie un hologramme qui a l'air de ne pas être humain du coup donc alien machin qui parle à l'extruteur et il dit mon maître arrive ça fout quelque chose ça fout la pression on s'attend on connait on se fait oh non ça va être voilà c'est ça ouais mais je veux dire même quelqu'un qui ne connait pas ouais mais il se dit il y a un gros méchant ouais il y a un boss final voilà et surtout en termes de mise en scène machin il y a un truc et donc Justice League ne n'évoque à peine voire pas du tout Darkseid il passe complètement par dessus le signe oméga que ah non mais il existe mais ouais mais vraiment Darkseid à ce moment là il n'existe plus et Steppenwolf est le grand méchant qui est joué par Siren Innes donc celui qui joue dans Game of Thrones qui joue à Le Fèvre des Sauvageons dans les premières parties qui joue dans Ghost Rider 2 le méchant qui joue que des rôles tout le temps un peu éclatés mais qui a une gueule tu sais ça ouais c'est un acteur à gueule c'est un très bon acteur ouais mais là dedans il n'est même pas acteur mais c'est ça qui me dérange il ne peut pas utiliser son jeu d'acteur il ne peut pas l'utiliser déjà parce que CGI costume mais à la rigueur ça on a prouvé notamment avec Thanos d'ailleurs on a prouvé que c'était possible mais surtout sur Steppenwolf ça ne s'y parle pas parce qu'on ne s'en tape pas sur le personnage oui c'est ça c'est surtout que c'est censé être juste un général de Darkseid c'est un mec tu peux remplacer comme ça c'est très lambda on s'en fout et surtout personnellement Steppenwolf dans les comics le souvenir que j'en ai il est très non mais Steppenwolf je ne me souvenais même pas qu'il existait avant de voir un moment non plus là j'ai fait putain c'est vrai mais oui mais j'ai eu la même réaction normalement il est tellement infime en fait qu'il est très rarement tout seul en fait non mais c'est ça c'est un général et les gens ils ont reconnu d'ailleurs pas au nom mais à son design avec son casque un peu spécif c'est ça parce que même le nom Steppenwolf mais on s'en bat les couilles alors que c'est Darkseid et les autres voilà quoi c'est ça c'est que le vrai gros méchant le vrai gros ennemi de la Justice League particulièrement de Superman c'est Darkseid et derrière l'exculpteur quand il commence à péter des ponts oui voilà c'est ça qui crée Superboy Metal Super Night Black Adam oui j'ai un doute sur son nom alors que Black Panther on est d'accord qu'il devient aussi un ennemi de la Justice League j'ai un doute parce que ça dépend des cas dans les derniers comics il est plutôt allié oui oui mais c'est un petit peu comme les Avengers pour le coup c'est que t'as le méchant principal d'un des super héros qui à un moment donné fout la merde c'est tel point que c'est toute l'équipe Shazam j'ai un peu des je sais pas ce qui me dérange pas du tout d'ailleurs je veux comprendre je peux comprendre mais voilà donc Justice League ça a été un repas d'essoufflé du coup qu'est-ce que Justice League bah c'est ça en condamne c'est tout ce que j'ai expliqué mais en condensé en moins bien fait avec un scénar qui était très bancal beaucoup de peine de faire et surtout le plan le plus beau du film qui arrive quasiment au début le plan d'un clochard avec un gros plan qui suit un gros plan sur son panneau avec marqué j'ai essayé et au même moment t'as déjà t'as la bonne musique mais surtout t'as le nom de Josh Whedon qui met au générique c'est ça ça je m'en souviens même pas de ça ça bah c'est je crois que c'est la dernière fois qu'on essaie de faire la vidéo on en parlait de ça on en parlait et du coup quand j'ai vu cette anecdote là je me suis dit putain c'est incroyable que genre il s'est fait ce passage là qui quand tu regardes le film c'est un moment anecdotique et en fait quand tu comprends comment le film a été créé et que tu vois ce passage là tu te dis putain le film tu oublies Snyder tu le mets juste dans la catégorie films de superhéros c'est pas un mauvais film de superhéros quand tu le mets juste dans la catégorie films de superhéros alors oui mais aussi en enlevant les films d'avant non mais c'est ça quand tu dis que tu le dis Snyder vraiment tu as vu tu prends ce film là si tu prends que ce film là si c'est le one shot tu te dis bon ça va en vrai il y a un mieux il y a des conseils bah à l'arrière ça c'est logique vu qu'il y a eu des films d'avant mais il n'est pas et alors attention il est raté mais par rapport à ce qu'il aurait dû être il est raté mais quand tu le vois juste comme ça tu te dis de toute façon moi je suis ressorti de la salle j'avais envie de mourir je suis pas tout seul c'est cool mais déjà en fait quand je l'ai vu j'avais zappé Kodan était allé dessus quand je l'ai vu au cinéma je l'ai zappé moi j'ai juste vu un film des acteurs et j'ai pas compris ce que j'ai vu ouais ça fait un peu bizarre voilà et c'est après quand je me suis renseigné j'ai dit ouais ouais du coup bah ouais c'est vrai après le truc c'est que dans cette histoire on peut ni en vouloir à Snyder ni à Whedon on peut en vouloir en partie à Warner et ici évidemment si j'en veux à Whedon il aurait pu dire je veux pas il aurait pu dire je veux pas c'est son truc laisser lui le temps il vient de perdre sa fille ah non non moi si j'en veux enfin de toute façon je t'en ai déjà parlé mais moi aussi j'en veux vraiment à Whedon parce que pour le coup déjà il a fait des reshoot qui n'ont rien à voir avec ce que tu as plus de boulot mais comme je t'ai dit ils ont pas fini le bon style enfin quand tu connais enfin c'est rien d'accord oui c'est pas vrai il connaît un petit peu le travail de Snyder encore une fois qu'il a un scénar comme ça qui se dit à aucun moment ça fait pas sur Avengers à aucun moment il se dit attends je vais l'appeler hé copain je sais que ça va pas bien mais il n'y a pas un problème dans ce que je dis c'est ça non pour moi il y a déjà il y a forcément un problème autour de Warner DC qui pour moi sont les plus gros faux types du truc c'est sûr mais il y a un problème aussi avec Josh Whedon et surtout leur relation c'est exactement ce que j'allais dire c'est comme un couple toxique les fans il y en a quand même qui ont dit bien fait à Snyder parce que vous avez tatué Superman tatué Batman mais il y a des gens ils ont dit à Snyder pour des oeuvres de fiction d'accord elle coûte des millions de dollars mais surtout elle permet plein d'emplois donc on va se qu'aimer mais pour des oeuvres de fiction on dit à un père qui a perdu sa fille bien fait non mais il y a des gens ils ont envoyé des menaces de mort à des acteurs parce qu'ils jouent trop bien leur rôle je sais qu'Eli Marie Tran ainsi que j'ai oublié son nom mais même pour l'actrice qui joue Cersei j'ai oublié son nom aussi mais elle a reçu des bêtes tout le monde putain mais non mais ça à la rigueur ça à la rigueur je suis le courant mais le truc de Snyder je ne savais pas que des gens il y avait été bien fait alors que putain mais tu peux comprendre quand même merde il y a envoyé des lettres tous les jours pour leur dire t'as mérité et tout et non mais moi à la place de Snyder le courrier de fan il va directement à la déchetterie je ne veux même pas je l'ouvre parce que même s'il y a plein de gens qui me veulent du bien en plus dans l'ambiance dans laquelle il était tu te rends compte tu perds ta fille les gens disent bien fait au moins tu feras pas un film c'est un film les gars non mais calmez vous et c'est pas votre vie c'est pareil les comics c'est que de l'entrée sur une page on scanne non mais ça c'est propre c'est pas propre aux comics c'est propre à chaque fanbase que ce soit Star Wars que ce soit le cash ou on vit tous les jours mais c'est que peu importe tant que c'est une fanbase je tiens à dire en tant que grand fan de Berzer je ne me reconnais pas du tout dans la fanbase actuelle une fanbase c'est nocif c'est nocif ça crée du communautarisme et une fois que tu restes un mauvais communautarisme ouais c'est ça une fois que tu restes dans la même sphère un peu nocif en fait tu te rends même pas compte que ce que je fais c'est plus dans la réalité c'est que t'es dedans t'es embrigadé tout le monde pense comme toi et tu te dis et moi j'étais bien content de ne pas être sur Twitter à cette époque moi ça fait que 2 ans ou 3 ans que je suis sur Twitter moi je suis bien content moi je suis content d'être inactif sur Twitter parce que du coup je lisais ça je lisais ça non mais les mecs moi j'y suis depuis 2012 je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ce que vous me racontez mais putain mais à l'époque j'aurais été un cas ça n'a jamais été sur Twitter donc du coup ils partageaient pas sur Twitter ils partagent sur des blogs ouais mais je veux dire les réactions des fans en disant franchement même maintenant tu tapes des fois avec Snyder même maintenant il y en a qui disent c'est un drôle connard ils devraient plus peur de films enfin en fait c'est on leur parait tout à l'heure il y a ceux qui aiment ceux qui détestent et il n'y a pas de gens qui vont se dire enfin sinon on se dit oui c'est bien c'est ce que j'essaye des fois je parle avec des gens qui parlent ciné tout le monde peut pas avoir la même culture ciné et ça m'a pris beaucoup de temps avant de le comprendre il y a des fois je comprenais moi quand je parle avec les gens mais je te sortais les noms des acteurs et les gens ils me regardent et ils me disent mais je sais pas qui c'est je vais leur dire ils jouent dans ça ils jouent dans truc et il y a beaucoup de gens ils voient Snyder comme un réel et qui a fait qui fait des films pour lui alors qu'en fait Snyder il fait des films pour les jeux vraiment mais surtout qu'en plus quand il fait des films c'est pour faire plaisir il y a des gimmicks ça se ralentit c'est ça il s'est mis en scène est iconique on la reconnait direct bon après il est rentré dans cette aventure grâce à Nolan et parce qu'il a accepté la proposition de Nolan donc voilà mais de base il est quand même fan de comics le mec il a voulu apporter quelque chose de positif pour les gens rien que cette intention en disant 300 comics c'est nul je l'ai lu en comics il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ça a quand même un comics parce que les gens ils vont faire des puristes en me disant le comics c'était mieux Zack Snyder il a fait de la merde non mais vous avez pas lu le comics c'est Franck Muller les dessins c'est dégueulasse non mais c'est comme V pour Vendetta j'adore le film c'est certainement un de mes films préférés j'ai de Blu-ray machin V pour Vendetta en comics je suis désolé mais à part la fin que je trouve peut-être un peu mieux que dans le film mais tout le reste du comics c'est vraiment moisi que ce soit bon les dessins je vais pas trop juger c'est une autre époque le thème est excellent mais le... il est trop long comics il est trop long désolé à la nour je t'aime ah non j'adore Alan Moore mais je suis désolé mais le comics je vais pas en état ou alors c'est juste qu'il a très mal pris et que je suis pas dans la génération Alan Moore c'est un connard attention hein ah oui non mais dès qu'il y a une oeuvre qui sort c'est comme Mac Mignolay il fait j'irai pas la voir ça sera de la merde fermez vos gueules en tant qu'être humain je ne les apprécie pas et je ne les connais pas le troisième film l'endboy était bien le troisième film l'endboy était bien on voit que là Watchmen quand ils annonçaient Pete Watchmen avec tous les restes des superhéros d'ici alors lui il devait se retourner dans ça il fait des bacs-lips oh là là oh là les fils de pute bon du coup on retourne sur le Justice League alors parce que oui on a présenté le Justice League on a parlé des problèmes de production on n'a pas parlé réellement du film enfin on a parlé voilà c'est quoi mais j'ai envie de dire que les problèmes du film c'est les problèmes de production il reste des trucs à Snyder dedans dans la version normale par exemple on parlait du côté très humain mis dans ses films je sais pas si vous vous souvenez dans Flash il sait pas quoi faire pendant la bataille contre Steppenwolf il panique parce qu'il a jamais fait ça et Batman il lui dit sauve une personne et tu sauras ce que tu dois faire derrière et Flash il dit comment ça sauve une personne et il voit un humain il l'emmène dehors et là il y a toute l'adrénaline il dit putain mais je peux aider je peux pas battre Steppenwolf parce qu'à part ma vitesse j'ai pas de force même tout le délai en tour de Flash quand il dit je me suis jamais tapé et du coup il pousse les gens tu sais c'est con mais ça passe grave en fait dans le film tu te dis il met pas des patates il pousse juste les gens Ezra Miller et son costume il est grand au départ j'étais pas fan de l'idée qu'il prenne Flash mais au final j'ai ravalé ma langue il est incroyable il est vraiment très très bon et petit truc très drôle et ça je sais pas si vous le savez mais moi je suis un immense fan de Terminator alors pas du dernier clairement pas parce que si vous voulez allez sur notre chaîne vous comprendrez notre amour pour ces deux derniers films le père de Cyborg donc qui créé Cyborg grâce à la boîte noire c'est le créateur de Skynet dans Terminator c'est le même acteur oh putain quand tu m'as dit Cyborg je me suis dit attends le mec il est noir son père oh putain je ne pourrais pas vous dire son nom je suis désolé j'ai oublié de m'avoir cet acteur mais ce n'est pas anodin c'est obligé c'est un lien et c'est Snyder qui l'a casté parce qu'il est déjà dans les vidéos qu'on voit c'est pas anodin alors c'est un petit clin d'oeil mais pour moi c'est obligé un mec parce que Terminator a révolutionné le cinéma de science-fiction alors c'est aussi un film d'horreur le premier par exemple c'est un film à Frankenstein en fait le premier le premier mais vraiment regarde c'est la momie c'est plus proche du vieux film la momie de 1957 si vous ne les avez pas vus ce qui m'étonne encore quand je parle à certaines personnes mais ça arrive regardez les deux premiers Terminator ouais vraiment ceux-là vous voulez voir les autres regardez les autres mais vraiment les deux premiers ça révolutionne le cinéma si je peux donner mon expérience personnelle pour essayer de vous convaincre dans ce qu'il dit j'ai regardé le premier Terminator j'ai pris une claque et je me suis dit c'est incroyable tout le monde parle de Terminator 2 mais le premier est dingue je sais quoi je vais même pas regarder le 2 deux ans plus tard je regarde le 2 en me disant je sais pas quoi regarder et là mais la claque de Terminator 1 c'est rien c'est une piche nette c'est on me souffle dessus Terminator 2 m'a envoyé de l'autre côté c'est ce qui se passe dans la zone fantôme je savais qu'à la base Cameron il voulait faire Terminator 1 il voulait que ce soit le 2 sauf qu'il avait pas le budget il avait pas le matos il avait pas la science pour c'est juste pour ça que le 1 c'est le 1 sinon le 1 c'était déjà le 2 dans sa tête il avait déjà tout prévu mais révolutionnaire je vais pas refaire la chaîne parce que j'en ai pas là pour ça mais si vous voulez vous allez écouter notre podcast qui dure 2h47 faites des pauses faites des pauses c'est pas grave on est là pour ça mais voilà vraiment on passe 2h47 dont une heure juste sur le 1 et le 2 allez voir parce que vraiment mon ami Ludo avec qui on fait ça est un fan de Schwarzenegger il connait tout sur tout il connait sa bio il connait tous ses films il a beaucoup de connaissances et voilà c'est la petite aparté Terminator je ne sais même plus pourquoi je suis arrivé là on parlait du père de Cyborg qui est donc le créateur de Skynet heureusement qu'il y a des gens qui suivent ici pas tout le temps j'allais dire toujours mais non c'est pas en plus le personnage le plus raté ça reste Cyborg c'est dommage c'est pas le plus raté c'est le moins bien exploité ouais c'est ça mais en même temps dans les comics de base je trouve que c'est plus avec Starfire d'ailleurs c'est plus la nounou des Teen Titans non mais excuse moi je ne connais Titan que grâce à la série Teen Titans qu'on regardait quand on avait 10 ans tu vois c'est ça qui est d'ailleurs excellente ah excellent série j'ai connu Deathstroke grâce à ça bien sûr excuse moi Deathstroke il pourchasse les Titans ben c'est le méchant principal de Titan de Teen Titans c'est le méchant principal il pourchasse les Titans parce que Robin a tué son fils excuse moi t'as 10 ans ouais bah ça arrive à tout le monde tu vois et c'est pour ça que ça fait partie des méchants que j'ai toujours regretté de ne pas avoir exploité ouais c'est que surtout pour lui en plus sur beaucoup il n'est pas significé que ça adapté en film non mais vraiment et ça fait voilà c'est Cyborg Cyborg et Starfire voilà pour moi je les connais que grâce à Teen Titans c'est pour ça que ça fait étonnant d'ailleurs quand ils ont annoncé le casting de Justice League bon moi les comics c'est plus que la série qui n'est pas Green Lantern pour exemple la Green Lantern j'aurais pu le comprendre parce que je me dis bon ils ont déjà foiré une fois peut-être qu'ils ne veulent pas retenter le truc ouais mais en plus c'est un aspect beaucoup trop espace c'est ça à la base de l'espace ouais mais regarde dans l'intro de Justice League sur la bataille ouais ouais mais moi je pensais qu'ils allaient l'annoncer plus tard il y a Green Lantern on voit des Green Lantern je pense que dans Justice League 2 ça aurait été intéressant ouais c'est ça tu vois en mode bah là on va aller péter la gueule à Darkseid donc on doit traverser l'espace et là il y a l'arrivée de c'est Tess Miseria la Lille ah et je voulais regarder j'ai pas eu le temps c'est Tess Miseria l'île des Amazons je suis désolé moi ça me revient souvent comme ça au bout de presque une heure de décalage dans une demi-heure plus ou une demi-heure ouais moi ce qui m'a étonné c'est qu'ils ont ce Cyborg et pas Martian Manhunter parce que je me suis dit Martian Manhunter bon c'est bah pour moi il est beaucoup plus dans la Justice League que Cyborg bah Cyborg il est pas dans la Justice League à part dans les dernières adaptations ouais mais voilà sinon il est pas dans la Justice League je me suis dit à savoir que John Jones les gens ils ne le connaissent que grâce au dessin animé ouais bah c'est ça mais c'est ça mais c'est surtout quand on regardait quand on était petit on parlait de la Strider Cut sans doute après qu'est-ce que j'ai aimé à la base il devait pas du tout avoir le même rôle qu'il a dans le film qui est sorti au cinéma à la base il devait vraiment être un rôle qui a pu justifier sa présence et John Jones il est dans Supergirl on va vraiment parler de Supergirl je suis vraiment content d'apprendre ouais je vais me faire citer ça bon bah c'est ironique est-ce que tu savais que l'acteur qui joue Superman dans Loïc et Clark est dans Supergirl il joue le père de Supergirl ah oui oui c'est que j'avais vu et bah quand j'ai appris ça j'ai regardé la fin de la saison 1 j'ai fait allez Nick et j'ai éteint j'ai tout une toute la saison 1 putain t'es courant bah c'est quand même moi j'ai vu toute sauf la dernière des saisons de Gotham mais c'est quand tu vas pas bien dans ta vie tu regardes des trucs tu dis ça pour la blague mais maintenant maintenant que tu m'as dit ça j'ai pris un peu de recul très rapidement du coup ça s'est fait très vite dans ma tête et je me suis rendu compte qu'effectivement à l'époque j'étais complètement déprimé ah ouais non mais quand tu vas pas bien c'est certainement pour ça ah mais oui mais du coup en fait je me rends compte que t'as raison et c'est pour ça que j'ai regardé Gotham pour rebondir sur Justice League il y a une scène que j'aime beaucoup et je me demande si ça c'est pas que Snyder et Quedon il l'a gardé c'est la scène où Superman ressuscite et il se barre de sa forteresse de semi-solitude il se barre il s'envole et t'as Flash qui arrive en 30 secondes Wonder Woman qui se pose Aquaman qui se pose Cyborg et tu te dis bah Batman il est où et tu vois Batman qui arrive avec son diabète salut j'arrive les gars je suis là coucou excusez moi le mec il est sous respirateur il court très vite non mais il est sous respirateur le mec et bah c'est cohérent parce que Batman à part courir tu veux qu'il fasse quoi mais oui mais c'est ça et à la rigueur il court pas il utilise le grappin mais ça demande enfin lui ça lui demande des efforts je veux dire essaye de te balancer au bout d'une corde tu vas voir à quel point c'est galère c'est l'armure de 36 kilos oui c'est ça en plus bah oui parce qu'il a quand même l'armure qu'il faut pour affronter Superman à la base parce que non parce que la Hulk Buster contre Hulk dans Avengers 2 je crois et Jeff Ultron oui d'accord ok très bien là il affronte un dur c'est pas juste un monsieur très puissant vert d'ailleurs alors je reviens encore de 6 jours en avance par rapport à notre vidéo je rappelle juste pourquoi Batman vers Superman il n'y a pas de la baston pendant 2 heures parce que si Superman met un coup de poing à Batman il meurt et si Batman met son armure Superman il meurt en 2 coups voilà je vous le rappelle c'est compliqué de faire et d'ailleurs ça se voit un peu sur la fin du combat parce que dès que Superman il reprend un peu des forces dès que la kryptonite elle fait plus effet c'est ça et bah il met un coup à Batman et le mec il est déjà 40 os cassés avec la moitié de l'armure juste quand il pose sa main sur lui qu'il fait juste pouce ouais non mais voilà rien que ça rien que ça ce qui d'ailleurs qui n'est plus du tout exploité dans c'est que enfin si qui est semi-exploité c'est que Batman il se bat que contre des démons dans The Six League et à aucun moment il va se taper contre Stephen Ward il sait je crois qu'il le dit mais il sait qu'il peut rien faire tu veux faire quoi bah non si tu t'es un moment Batman mais même dans les comics The Six League Batman il est là principalement on va le dire pour la thune c'est à dire c'est lui qui permet de créer une base dans l'espace c'est lui qui permet c'est aussi lui qui organise grâce à son ordinateur son intelligence artificielle tout ça qui organise la Justice League mais globalement la plupart du temps il est là si vu qu'il est très intelligent et que c'est le plus grand détective du monde dans son univers c'est aussi lui qui résout quand il y a des semi-enquête machin et tout de la Justice League mais la plupart du temps c'est pas lui à la baston lui à la... si des fois il réussit à choper un fusil laser d'un alien random et il tente de tirer sur le méchant c'est tout ce qu'il peut faire mais c'est parce que c'est tout ce qu'il peut faire c'est tout mais tu vois et alors ça va me faire rebondir sur ce qu'on parlera après sur Aquaman il y a une scène où Mera donc sa copine ou pas copine ça dépend des moments et lui et Aquaman se combattent Steppenwolf sous l'eau parce qu'ils sont les gardiens d'une des boîtes dans Aquaman je l'ai vu hier donc je peux pas me tromper je l'ai vu hier je l'ai pas vu donc je peux me tromper c'est pour vous dire les deux copains ils m'ont fait les gars ont fait une vidéo demain vas-y viens participe j'ai fait ok attends je vais te rappeler de film ça fait deux ans qu'on tente de faire la vidéo j'ai toujours pas vu ni Aquaman ni Shazam ni Birds of Prey attends dans Aquaman je suis un connard t'as Mera qui sauve pas Aquaman mais le père d'Aquaman parce qu'elle a le pouvoir de contrôler les liquides pas forcément l'eau et donc elle le sauve et Aquaman il fait mais qui es-tu ? et là tu fais pardon mais excuse-moi vous vous êtes vu il y a 3 ans sous l'océan en train de taper Steppenwolf pourquoi tu l'as pas demandé à ce moment là ? elle avait pas les cheveux aussi rouges je crois et pareil lui les cheveux ont poussé un peu donc la barbe aussi et vraiment j'ai fait mais James Wan t'as pas regardé l'autre film avant et la Warner vous ne l'avez pas filé le scénario d'avant et mon nom en parle à tout à l'heure parce qu'on a quelques on peut se dire sur Aquaman si je peux faire une alerte oui 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 je viens d'avoir un article du Figaro Madame Figaro donc c'est People c'est Brad je le trouve si sexy de point la déclaration involontaire de Jennifer Aniston dans une émission en parlant évidemment de Brad Pitt je tenais à souligner ça juste pour dire que le couple Brad du coup on va faire sa vidéo sur cette née-là non mais juste pour dire que le couple Brad et Jennifer est beaucoup plus intéressant que Brad et Angelina parce que voilà non mais on parle people maintenant sur totalement du tout tu sais je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum de Jason Momoa dans sa phrase c'est pas du tout parce qu'on soit d'accord Jennifer Aniston d'ailleurs Brad Pitt a fait partie du MC Fox c'est ça oui tout à fait non il est pas invisible il apparaît pendant deux images pendant deux images quand il se fait électrocuter dans Deadpool 2 il est crédité au générique et d'ailleurs d'ailleurs j'ai vu le film je savais pas qu'il était dedans j'avais pas vu la née-quête c'est une très bonne expression très claire et il a dit je te ferai venir sur le deuxième et sur le deuxième il avait un film à côté il était sur le tournage il lui a dit vas-y viens tu et en fait il s'attendait pas non plus à ça d'ailleurs il y a quand même du casting dedans tous pour crever en trois secondes mais si ma belle mère m'écoute au bout de 2h05 de vidéo je pense pas mais elle se rappelle qu'au moment d'où j'ai vu Deadpool 2 sachant que je n'avais pas cette anecdote là j'ai vu la scène où il se fait électrocuter j'ai reconnu Brad Pitt et c'était pas au cinéma c'était sur un écran c'est un petit écran de télé machin dans le salon je ne l'ai pas vu au cinéma Deadpool 2 donc quand j'ai vu ça j'ai fait putain mais c'est Brad Pitt et ça paraît très brièvement pourtant et ça paraît non mais je te jure que après bon pour la petite aparté vous le savez ceux qui l'écoutaient la quinzième aparté je suis un grand non c'est plus aparté que parle de film et c'est ça qui est bon je suis un grand grand fan de Fight Club j'ai non seulement le Blu-ray Steelbook mais aussi un DVD édition collector t'as le nouveau comics aussi je suis un fan de je suis un fan de Fight Club t'as Max Payne dans ta DVD alors ça ça c'est uniquement pour la culture pour la culture non mais voilà je suis un grand fan de Fight Club je suis un grand fan de Brad Pitt et donc je l'ai reconnu rapidement et elle elle m'a dit mais non c'est pas lui ça lui ressemble pas du tout on a regardé le générique non seulement c'était lui elle a fait oui ils l'ont crédité mais c'est pas lui c'est un autre non putain oh écoute moi sur les i les barres sur les t sur les i les t de Brad Pitt c'est bon bon excusez moi pour cette aparté ça n'a rien au sujet principal ou est-ce que vous voulez faire encore une aparté ah mais vous voulez dire Justice League mais ça c'était pas une aparté pardon mais moi ce que j'aimerais savoir mais je pense qu'on le saura jamais vraiment c'est qu'est-ce que Wadden a rajouté vraiment et bien en fait il y a beaucoup de choses qui ont été dites après c'est vrai ou pas mais 90% du film qui est sorti au cinéma c'est Josh Wadden qui est la richesse parce que il y a la scène d'ouverture où on voit les drapeaux noirs avec donc le fameux clochard SDF qui est de Zack Snyder à part la scène avec le SDF qui a été rajouté après et sinon la plupart des choses qui ont été retenues de Zack Snyder se passent durant la première partie jusqu'à la dernière chose qu'on voit c'est la bataille entre Superman quand il ronnait et la Justice League qui est fait par Zack Snyder et dès que Superman part après c'est que je fais d'autre elle est quand même super cool cette scène où tu vois Flash et Superman tu vois juste les yeux qu'ils font je peux voir en fait ça va ça me préfère et tu vois Flash qui fait je suis dans la merde c'est con parce que je trouve que c'est le point commun avec Wonder Woman les batailles de milieu de film sont beaucoup plus intéressantes que les batailles finales c'est dingue alors aussi la bataille finale de Justice League est quand même plus intéressante que celle de Wonder Woman notamment grâce à la relation de Flash Superman que tu retrouves en oui non elle est cool mais justement le côté que tu retrouves de Flash il n'a pas de force enfin il a de la rapidité mais c'est à peu près tout donc il sauve des gens bah oui et Superman que tu vois pousser enfin voler avec un camion rempli de personnes alors que Flash il est là en mode je porte une personne une fois une personne à la même vitesse en plus puis il y a la scène post-credit il y en a eu trop mais il y a la scène post-credit où il faut une course aussi ça c'était un lot d'ailleurs Flash gagne sinon il n'y aurait pas Flashpoint tous les vrai fans le savent mais ça d'ailleurs c'est une scène que je me donne à Fête pour rendre justement hommage à Smallville où dans une scène post-générique aussi de Smallville il y a Flash qui est je ne sais plus qui d'ailleurs on s'en fout qui fait une scène similaire avec le Clark Kent 2 après c'est des clins d'oeil moi ça ne me dérange pas c'est une scène post-credit ça changerait en film les gens ils n'ont pas trop la scène post-credit moi ça se vaut parce que la première scène post-credit c'est quand même l'ex-muteur qui embauche Deathstroke joué par un acteur que j'adore Joe Manganiello j'arrive jamais à prononcer son premier j'adore mais j'arrive pas en fait déjà il joue Flash Thompson dans la première saga Spider-Man ah c'est lui ok parfait incroyable et en fait et en fait et en fait il est en fait il veut bah en fait le film de Matt Reeves enfin le film ça me paraît probable et bah le film de Matt Reeves bah il y a 20 ans et 40 enfin pas 20 ans et 15 ans et 15 le film qui était prévu de Ben Affleck puis de Matt Reeves c'était que l'ennemi principal c'est Lex Luthor qui avait embauché Deathstroke pour tuer Deathstroke pour tuer Batman et d'autres ennemis à la base il va avoir le pingouin il va avoir d'autres ennemis aussi mais Deathstroke on l'a vu dans Arrow j'ai tenté alors joué par Manu Bennett je t'aime Manu mais là j'avais envie de me suicider parce que ton costume est magnifique sauf le casque et toi je t'aime beaucoup mais tu as choisi tes projets c'était un moment tu veux parler de la version de Titan c'est le meilleur Deathstroke qu'on ait eu c'est le seul Deathstroke qu'on ait eu j'ai adoré la saison 2 pour Deathstroke pour Deathstroke que pour Deathstroke et parce que j'ai attendu quand même 12 épisodes pour voir Nightwing d'accord alors je mérite je suis très content de ne pas avoir vu Titan franchement la saison 1 je trouve qu'elle est vraiment super bonne elle parlait trop des épisodes où il partait un peu en couille et par contre la saison 2 j'ai pas du tout aimé Titan c'est il y a des épisodes enfin le dernier épisode on dérive trop le dernier épisode non mais le dernier épisode t'as le méchant principal de Raven j'ai oublié son nom qui apparaît bah c'est son daron dans le premier épisode de la saison 2 il meurt et là tu fais daron genre c'est à dire qu'en fait à la fin de la saison 1 la suspense putain il est revenu il est méga puissant il va contrôler toute l'humanité et épisode 1 de la saison 2 il meurt ok donc du coup vous allez parler de quoi de la saison 2 t'as dit que Gresson il fait des hallucinations sur Batman ouais putain ça ça fera les deux épisodes à la fin de la saison je dis c'est vrai mais en fait t'as beaucoup d'excellentes idées mais ça reste alors moins que Supergirl ou Metinager c'est pas les mêmes producteurs en fait dans les séries CW qui pour moi sont même avant tout acheté pratiquement c'est les flas Charo c'est con mais je trouve qu'ils ont des concepts et même les idées pour faire un truc bien mais je sais pas pourquoi en règle générale je trouve que les séries du côté de Marvel fonctionnent tellement mieux enfin après je les ai pas toutes vues mais d'Ardeville d'Ardeville c'est pas les séries Marvel attention c'est des séries Netflix les séries Marvel ça va être Winter Soldier ça va être Vendai Vision qui d'ailleurs est potentiellement intéressant moi je vous parle déjà des séries de la bonne époque et ensuite John Bernthal je t'aime ça aussi c'est un truc à dire sur Marvel les mecs assumer d'Ardeville et Punisher c'était vos deux meilleurs super héros mais même le MCU confondu franchement les séries j'ai trouvé incroyable mais mec Thanos y'a pas besoin d'Iron Man tu dis mais Punisher tu dis Thanos tu dis qu'il a tué ta famille Punisher il fait j'y arrive c'est la définition de Punisher il reste tout le truc qui est chiant avec ça c'est que c'était contraire avec Netflix du coup Netflix ils ont décidé de mettre un terme aux séries parce qu'ils veulent pas faire de la pub pour Disney parce qu'ils allaient voir Disney Plus ce qui est normal en soi et en fait du coup tu te retrouves avec des personnages qui sont pas canons officiellement au MCU mais qui peuvent se poser dans le MCU ils le sont ils le sont parce que Wilson Fisk il crée son truc par rapport aux événements d'Avanger et il le dit les événements de New York dans les séries Netflix dans la série l'univers MCU est canon mais par contre dans l'univers MCU les séries sont pas canon c'est exactement ça d'ailleurs ils ont recast Blade avec l'acteur qui joue dans Luke Cage et un ennemi dans Luke Cage qui joue Cotton Mouse c'est Marshala Ali et je suis le premier à dire non cet acteur existe déjà et merci j'ai l'impression qu'on est donc trois à avoir un cerveau sur cette planète c'est voilà non cet acteur est mort c'est ça moi quand même le recaster j'ai dit j'adore cet acteur mais il a rien à foutre ici pourquoi pourquoi recaster Blade même recaster avec un acteur qui a déjà joué dans une série parce qu'en plus ils font des références dans la saison 1 épisode 2 ils disent oui on s'est fait attaquer il est aveugle et l'autre il dit aveugle mais c'est pas comme s'il avait un marteau magique ou une armure en métal même dans Jessica Jules dans le premier épisode elle dit ouais l'attaque il y a eu sur New York avec l'autre bonhomme vert voilà je suis presque sûr que dans Spider-Man Homecoming il y a une référence à Daredevil il y a eu ça de toute façon les personnes sont assez lises dans les comics je crois qu'il dit que c'est pas son quartier il dit moi je suis ce quartier je m'occupe pas des autres quartiers c'est pas dans Homecoming il me semble que c'est dans Endgame quand à un moment et ça se trouve c'est même Tony Stark qui fait la référence ou alors c'est Spider-Man mais je sais qu'il parle de Ice Kitchen et qu'il parle du diable de Ice Kitchen ouais ouais mais il en parle c'est peut-être Infinity War pas une game Infinity War mais de toute façon le problème c'est que maintenant toutes les séries Netflix Marvel sont annulées et le problème c'est qu'elles sont pas finies c'est ça ils ont recast du coup le personnage de Blade qui nous fait en sorte d'Hardeville et à Punisher mais d'ailleurs le truc qui est assez marrant c'est que Charlie Cox qui joue d'Hardeville son contrat il est stipulé qu'il doit jouer dans un film du MCU donc du coup pour l'instant il est toujours pas apparu donc est-ce que son contrat est du coup finalement terminé ce qui est drôle c'est dommage pour lui et s'il l'est pas ça se trouve il va jouer dans un film du MCU mais pas du tout en tant que Daredevil et ça ça me fait chier c'est comme le cas c'est dur C'est dur maintenant il y a Spider-Man tu n'as pas eu le dernier Spider-Man before death mais du coup à la fin l'identité de Spider-Man est révélée au monde entier oui non mais je suis au courant de ce qui s'est passé je suis au bout de ma ladder il y a beaucoup de théories qui disent que du coup Daredevil devrait venir dans le prochain film Spider-Man c'est pratiquement que des rumeurs maintenant il y a beaucoup de rumeurs mais c'est pas le thème aujourd'hui mais il y a beaucoup de rumeurs autour de ça ouais c'est dommage mais On a fait un détour de 10 minutes sur le MCU quand même. De toute façon c'était prévisible. C'est prévisible, tu peux parler du MCU quand tu parles du DCU. Tout ça pour dire que personne ne sera aussi bon que John Bernthal dans le pluche. Bien sûr, ah non mais... Et que j'ai beaucoup d'anecdotes pour le jour où on le fera, parce que je me suis beaucoup renseigné sur comment il a pu jouer aussi bien. Je peux le dire, allez je la dis. C'est cadeau, c'est cadeau. Pour être un grand acteur, enfin aussi connu qu'il est grâce à Walking Dead et tout ça, c'était un mec violent. D'ailleurs ça se voit à son pif. Oui, ça se voit à sa gueule. En fait un jour il a eu une baston de bar, mais il a séché un mec dans un bar. Mais il l'a séché. Le mec était à l'hôpital, dans le coma. Il y a eu un début de procès et tout ça. Et on lui a dit si ce monsieur ne se relève pas, je crois qu'il y avait un temps donné, je ne sais plus quoi, les avocats ont dit, voilà, vous irez en tour le monsieur. Ah d'accord. Procès ou pas procès ? En fait le procès aura lieu sur la personne. C'est tout sympa, ouais. Ils ont dit si le mec se réveille, ce sera lui de choisir comment se passera, s'il y aura un procès, s'il vous réglait ça. Il y a eu un peu un vrai procès, mais ils se sont réglés ça à l'amiable parce que le monsieur s'est réveillé. Sauf qu'entre temps, lui il a prié tout ce qu'il a pu, il a dit si ce mec se réveille, je ne veux plus me battre, je ne veux plus être un mec violent, je veux continuer ma carrière, je veux me lancer, je veux vraiment réussir. Ce mec s'est réveillé et donc je comprends d'où vient la violence du public. Ouais, ouais, d'accord. Elle vient de quelqu'un en fait. Alors déjà, c'est vrai que déjà dans le comics, cette anecdote est très intéressante parce que je trouve que la série Punisher est une putain d'adaptation du comics qui va encore plus loin et je pense que ça en fait partie. Mais c'est ça que j'aime le plus dans Punisher, c'est que le Punisher n'existe pas dans la série. C'est Frank Castle qui existe. Le Punisher, il existe à partir du moment où il tue son meilleur ami Rousseau. quand il lui, la scène, la dernière scène quand il lui met une balle, c'est là où ce qui restait de Frank Castle existe. C'est Rousseau qui le rattachait à son passé. Et à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir une saison 3 pour plus loin, il n'y a plus rien d'humain chez lui. Il va juste traquer des gens maintenant. Et dans certains comics... Il a dépassé la limite qui s'est autorisée. Ennis et Dion qui ont fait quand même Pritcher et puis The Boys, il y a un comics où il lui dit, il y a un de ses collègues qui lui dit « Mais pourquoi tu le bats encore ? » Il dit « Mais tu ne me souviens pas de ta famille ? » « Tu n'as plus d'objectif. » Et c'est ce qui aurait été logique dans la saison 3. Et d'ailleurs, la dernière scène de la saison 2, c'est Frank qui sort ses deux fusils avec la cape, enfin pas la cape, mais le gilet, le barballe, mais surtout son grand manteau du Punisher et qui fume tout le monde sans se poser la question « Qui est gentil, qui est méchant ? » Et pour moi, c'était sur ces deux dernières scènes où Frank Castle est mort et il ne reste que le Punisher. Et pareil pour la saison 3 de Daredevil, Boulzaï, il n'hésite pas vraiment dans la saison 3, c'est que, j'ai oublié son nom, que Gustave, et il apparaîtra que dans la saison 4. Mais... Il n'y a pas de saison 4. Il n'y a pas de saison 4. La saison 3, c'était quand même sans cette Wilson Fisk qu'on Punisher à la base. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est l'un des plus gros... Et Vincent D'Onofrio, merci, tu as été grandiose. Putain, mais Vincent D'Onofrio, qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas cet acteur, il a certes joué dans Jurassic World, mais il a surtout... Oui. Dans le premier. Ouais, dans le premier. Il joue le méchant qui veut contrôler les racteurs. Ouais, mais il a surtout joué de manière incroyable. Dans Full Metal Jacket, il jouait le Sergent Baleine. Oui, ça je me rappelle. C'est vraiment le trésor de ce film. Vincent D'Onofrio est un acteur incroyable. Il a joué dans New York... Non, pas New York... Si, c'est... Section Criminelle, non ? Non, ça c'est... Non, mais voilà, il fait partie... Ça me fait très plaisir de le voir en tant que Wilson Fisk. Non, mais il a un CV, tu vois... Il y a des pétitions à toi qui se font pour qu'il joue dans le MCU Wilson Fisk. Non, mais il a joué dans un Kubrick. Non, mais même lui, il a dit « Je veux que Charlie Cox intègre le MCU en tant que Bardeville. » Et là, ça me mettra. Derrière, t'as Vincent D'Onofrio qui conseille qu'un acteur... Tu l'écoutes. C'est simple, tu l'écoutes. C'est tout. Là, franchement, pour le vrai, Marvel, ils ont juste à récupérer les personnages et c'est réglé. Ils n'ont même pas besoin de se casser les couilles en mode, il faut qu'on les intègre d'une façon d'une, parce que je regarde juste la série, ça revient là. Ils peuvent l'aseptiser s'ils veulent, Dardeville. Ouais, c'est ça. Plusieurs, ça sera un peu plus difficile. Mais Dardeville, ils peuvent... Il y avait du sang, parce qu'ils finissaient quand même dans un brancaire, un épisode sur deux. Mais ils peuvent. C'est camouflable. Et puis s'ils font Blade, il y a un moment, il faut mettre du sang. Excusez-moi. Ça, je pense qu'il va être droit. Non, mais t'es pas autant que Guillermo del Toro, mais bon, quand même. Bon, on a un peu dégressé quand même. Ouais, ouais. On a du coup 20 minutes sur Justice League, du coup, vite, rapidement, autre avis. C'était pas bien. Moi, sur le moment, j'ai passé plutôt un bon moment au ciné et dès que je suis sorti, je me suis rendu compte de tout. Ouais, pareil. Je l'ai vu, j'ai pas compris ce que j'ai vu. J'ai pas compris où était Snyder derrière ça. Pareil. En fait, c'était très décevant. Comme on l'a dit, les scènes de Snyder, c'est certainement les meilleures scènes qui ont été gardées. Donc la bataille entre la Justice League interne et le tout début. Mais le pire, c'est qu'on savait que Snyder n'était plus sur le projet avant qu'on fasse ça. Mais on s'attendait à ce qu'il y ait plus de lui que de Waden. Le truc, c'est qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi loin de sa vision. Le truc, c'est que quand tu vas voir Justice League, après avoir vu Batman Superman et Man of Steel, je t'attends pas à voir ce film. Non, mais c'est même pire que ça. C'est que je sais qu'il y aura pas le deuxième film. C'est pas, c'est pas, ils ont laissé la fin pour qu'ils puissent revenir pour le deuxième et qu'ils se disent qu'ils feront quand même un... Ils ont vraiment annihilé la possibilité d'avoir une suite et c'est pareil pour la fameuse Snyder Cut dont on reparlera plus tard. Snyder Cut qui est donc la Director's Cut de Justice League par Snyder mais que tout le monde appelle la Snyder Cut. C'est devenu un hashtag sur Twitter. Ça fait depuis 2017 que ce hashtag existe. Là, c'est revenu avec le Worlds of DC. La Snyder Cut, tout le monde l'attend mais elle ne sera pas comme ce qu'avait prévu Snyder à la base. Il sera encore mieux. J'espère au moins. J'espère. Non, mais je veux dire, Snyder à la base, il avait prévu deux films mais il a le matos que pour un film vu qu'il avait pu tourner qu'un film. Est-ce qu'on ne s'attarde pas tout de suite sur le Snyder Cut tant qu'on y est sur Justice League ? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut arriver à la fin. On continue chronologiquement. Non, parce qu'on ne voulait pas faire ça dans ta partie justement de faire ce qui était prévu de sortir. Comme vous voulez. Je propose de faire ça dans un point. On finit jusqu'à Bird of Prey. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de films. Le prochain est Aquaman. Non, ce n'est pas Taquaman. C'est Aquaman du coup. Il fait du Taekwondo Aquaman. C'est « Ouh, Taquaman ! » C'est Taquaman. Donc on a Aquaman, Shazam qui est Birds of Prey et ensuite on passera à un film qui n'est pas encore sur le film. On ne va pas se mentir. Le joueur du grenier, je pense qu'on regarde un petit peu au minimum, dire que son pouvoir c'est de parler au poisson. Excusez-moi, le film n'a pas prouvé le contraire une seule seconde. Non, non. D'ailleurs, il est chaud. Le film, il est au-dessus. Par contre, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai regardé le film pour Jason Momoa. Ah oui. Moi, non. Et pour Jango Fett ? Moi, je vais le faire regarder à cause de lui. Je dis « Ah oui, mais je n'ai pas vu le film. » C'est Jason Momoa, tu... Ouais, mais moi, j'ai toujours la même image de Stargate Atlantis, en fait. Mais justement, c'est cohérent ! Il a zéro case dans Stargate Atlantis. C'est son premier rôle. C'est le même univers. Tout est canon. Waouh, Stargate est canon, décide. Du coup, Aquaman, je vous laisse la présenter. Je vais juste rebondir sur ça. Est-ce que vous vous êtes quand même rendu compte que c'est à partir de Justice League que tous les films qui sont sortis après ne faisaient plus partie de l'univers DC ? Tous les films ouvrent un prochain univers et c'est là où tu dis... Ça, il y a une fois que tu dises place dans le DCU, sauf que du coup, il n'y aura pas les autres sous-cargues. En fait, tout est cohérent au DCU, mais tout va ouvrir un nouveau truc. Et c'est là où tu dis que les films en DCU ils ont merveille dedans. Là, c'est vraiment que le DCU. Mais tout était intrapable. Il y a aussi Joker, tout ça. Alors, non. Là, j'ai Aquaman, là, j'ai Aquaman, Shazam, Birds of Prey, donc Joker a été déjà sorti, Wonder Woman 84, Suicide Squad, Black Adam, The Flash, Shazam, Fury of the God et Aquaman 2. C'est tout ce qui est prévu, vraiment, que pour le DCU. Mais c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est que tous ces films-là vont rester cohérents entre eux, mais vont apparemment... Alors, apparemment... T'as même pas le Batman de Matrix. Ouvrir un autre... Mais ça, on ne sait pas encore. Moi, on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir que Flash y fasse un petit cas. C'est ce que j'en parlera plus tard. Ou dans la suite. Et j'ai beaucoup... Parce que tu fais parvenir 70 ans Michael Keaton pour rien, pour rattacher que deux Batman ensemble. Non, 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 non. Non, oui, je suis d'accord. Donc, on en reparlera. Mais d'abord, Aquaman, réalisé par James Wan, sorti le 21 décembre 2018 aux Etats-Unis et le 19 décembre 2018 en France. Encore merci que les mercredis, soit avant les vendredis, on dépasse toujours les Etats-Unis. Mais qu'est-ce que tu savais que Marvel, ils avaient fait un... Avec Disney France, ils avaient mis un partenariat et jusqu'à Avengers 2, je crois, je vous le dirai en commentaire si vous le voyez, les films sortaient une semaine avant et pas deux jours avant. Ils avaient un partenariat avec les Français et ça sortait avant et que ce soit vraiment avant. Ah oui, j'ai certainement. Ça fait que j'avais un de mes potes qui s'amusait à aller sur les blogs américains et spoiler tout le monde. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on a eu pour Endgame, il me semble, et Infinity War, surtout Infinity War où il y avait une grosse session spoil. Mais ça, je sais qu'il y a même des Américains qui font le déplacement. En France, ouais. pour voir leurs vacances pour voir les gros films comme ça qu'ils attendent depuis super longtemps. Et le regardant, et le regardant, ouais. Non, mais ça ne m'étonne pas. Les grands fans qui font ça, ça m'étonne. Mais Aquaman, tu veux commencer les deux ? Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu veux commencer, alors ? Alors, sinon, je vais parler, je vais donner mon avis sur à la rigueur ce que je pense. Non, mais ce que je pense, je ne sais pas. Non, mais voilà. Du choix des acteurs, James Wan à la réelle, était-ce une bonne idée ou pas ? Maintenant, je ne l'ai pas vu, je préfère être honnête donc je vous laisserai la parole. James Wan, ouais, on va en parler parce que... Je pense qu'on peut en parler. On peut pas mal en parler. Vas-y, vas-y, comment ce que tu avais que tu voulais dire de trois trucs, vas-y ? Vas-y. Tu voulais dire de trois conneries, vas-y ? Ah ouais, Aquaman, il parle aux poissons. C'est réalisé par James Wan qui était un spécialiste de l'horreur. Ouais. Donc pourquoi lui, je ne sais pas. Pas que. Non, pas que. Fast and Furious 7. C'est vrai. C'est très étonnant. Et c'est vraiment censé pendant des années, j'étais le mec qui disait Fast and Furious, Fast and Furious. Et bien un jour, je me suis fait l'intégrale. Ouais, c'est bien. Et je me suis dit mais en fait, tu passes quand même un putain de bon moment parce que tu ne te poses aucune question dessus. Tu te dis OK. Vas-y, montre-moi un sous-marin moins rapide qu'il va. Vas-y, prends un coffre de banque et fais le traîner en faisant une course-poursuite en voiture. Vas-y. Et vas-y, Fast and Furious 8, oui, se passera dans l'espace. Y'a pas de souci ! Oui, c'est officiel. Non mais, non mais après... Oui mais y'a John Cena dedans ! Eh ouais ! Ouais, y'a John Cena. Non mais après... Mais lui aussi choisit bien ses films, hein ! Putain ! Non mais c'était une blague sur Fast and Furious en vérité, j'aime bien les films pour la même raison que... Non mais c'est ça, c'est pas des bons films mais c'est un excellent divertissement. Et surtout ça permet à Vin Diesel de pouvoir se faire ses films Riddick un tous les 15-20 ans. Oui, ben quand tu vois la qualité du 2 et du 3... Alors, je vous le disais C'est pas simple ! J'ai vu Riddick, j'ai adoré, j'ai vu le 2ème, j'ai fait quoi ? J'ai vu le 3ème, j'ai fait... Ça se rapproche du 1 mais quoi quand même ? Mais le 2, je crois que je fais partie des... Alors, y'en a pas beaucoup qui n'ont pas aimé mais ceux qui n'ont pas aimé c'est comme Snyder, ils ont détesté. Et moi je fais partie de ceux qui vous dit « Tu mets Carly Orban dans ton film, tu vises le mien, putain ! » Moi, globalement, j'ai plutôt bien aimé la trilogie. C'est pas mal. Enfin, c'est intéressant. Moi, Vin Diesel j'aime pas du tout en tant qu'acteur donc après, on me sent le débat mais... Moi non plus mais... Je trouve qu'il se dégage rien de lui. Dans Riddick, Riddick c'est fait pour lui. Ça se voit qu'il s'est fait pour lui. En fait, c'est vraiment ça. C'est que Riddick, ça lui tient vraiment à cœur. Ça se sent. Et du coup, dans Riddick, il dégage un truc. Donc je te les conseille rien que pour ça. Ça fait un moment principalement. Mais c'est vrai que dans les autres trucs... En fait, je pense que Fashion for Use, honnêtement, il se fait chier. Il a ses potes et tout. C'est qu'il se fait pas chier. Parce que c'est lui qui casse les couilles à tout le monde. C'est pour ça que The Rock il est parti faire son spin-off et tout. Parce qu'en fait, Vin Diesel est là en mode ici c'est ma maison mon pote. Tu fais pas ce que tu veux. C'est ma famille. Non mais vraiment, tu vois, genre Vin Diesel il casse les couilles à tout le monde. Il ne veut plus travailler avec lui. Parce qu'il casse les couilles genre façon de force on peut rien faire. Donc vraiment, je me dis... Si c'est le seul qui a de l'ambition artistique, je vais pas lui en vouloir. Non mais bon. Bloodshot, ça pouvait pas faire autre chose. Il y a aucune... Non mais rien que les affiches et les trailers. J'ai pas vu Bloodshot mais les affiches de Vin Diesel elle m'intéressait. J'ai vu le trailer j'ai fait allez c'est bon. Allez c'est bon c'est spawn mais c'est nouveau spawn. Ouais mais en moins bien fait que le premier film. Enfin le seul film. Tu veux que je commence pour Aquaman ou tu veux le faire toi ? Parce que moi je l'ai vu hier donc c'est tout frais donc je peux attendre toi mais si tu veux. Fais nous le petit résumé. Vas y je suis égoïste. D'ailleurs un truc que vous êtes pas censé savoir ils sont fous de ce qu'on va dire. Non mais c'est pas ça. Non mais la prochaine fois la prochaine fois on restera chez nous. Non mais ça fait une heure que j'attends qu'on parle d'Aquaman pour que j'aille pisser. Allez bah vas-y on parle d'Aquaman. On parlera de Shazam après tu peux rester une demi-heure si tu veux. Tu peux aller voir pour les autres faire quelqu'un. Bah c'est quoi je vais pas aller pisser en fait. C'est voilà croup de pipi voilà Jean-Marie Bigard dans son mur. Parce qu'Aquaman moi je l'ai vu hier donc James Wan 2018 c'est ça on a dit ? 2018 ouais 2018 il me semble que c'est même décembre 2018. Oui c'est ça c'est ça j'ai passé un très bon moment pour un film qui est pourtant très pankal. Ouais c'est étonnant c'est étonnant c'est par exemple on parlait tout à l'heure de Wonder Woman qui est un méchant où on le voit venir à sa première apparition et bah moi j'ai vu William Dafoe dans le rôle de Vulko et j'ai dit bah il sera méchant c'est ça il va s'enculer alors je spoil je spoil et je suis vulgaire parce qu'il est parti il est pas méchant et j'ai été vraiment très surpris je pensais que ça allait être la tête passante du complot qui jouait du triple jeu justement et j'ai été pas du tout alors j'ai été très surpris du casting alors c'est James Wan il fait de l'horreur il l'a quand même révolutionné avec le premier saut c'est vrai le premier je parle les Conjuring et les Insidious je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les films d'horreur je ne comprenais pas l'intérêt cinématographique de ça et un jour je me suis dit bah j'adore la musique de Rob Zombie je vais voir son Halloween ouais et je suis tombé amoureux des films d'horreur des bons films d'horreur Halloween n'est pas bon c'est un remake et il ne refait rien mais après je me suis lancé et je me suis dit oui je me suis dit non mais je me suis dit voyons ça voyons les premiers slasher voyons Insidious alors Insidious je ne l'ai pas vu mais j'ai vu Conjuring je me suis dit après toi c'est ça le premier film d'horreur non 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 le premier film d'horreur c'est vraiment genre ne se fera tout tu vois non non j'ai l'analyse en gros si tu veux je les connais j'ai dit j'ai dit les premiers slasher attention et Halloween n'est toujours pas le premier slasher voilà j'ai beaucoup de discussion avec ça mais c'est celui qui l'a popularisé il y en a qui disent que c'est psychose on va dire que c'est Halloween Halloween l'a popularisé et Kurt Monter a posé ses coups sur la table ce jour là il a souvent posé ses coups ouais c'est donc moi j'étais très pour moi James Wan alors je les ai vus très tard attention à moi Conjuring je les ai vus l'année dernière le premier ah oui parce que moi ça fait que 3 ans que j'aime les films d'horreur donc et vraiment je les ai regardées et j'ai fait j'ai pas eu peur mais j'étais mal à l'aise ouais et c'est ça la peur c'est propre à chacun ouais ouais moi tu me montres tu me montres destination finale je me barre parce que ça me fait chier en fait je vois pas l'intérêt de regarder un film les gens se sont torturés pendant 3 jours tu vois moi aussi je t'avoue je regarderai SOS 5 parce qu'il y a Chester Bennington le chanteur de Linkin Park dedans que ça me permettrait le revoir une dernière fois voilà ouais j'ai vu le tatouage tout à l'heure c'est que moi je suis un grand fan de Christine Piss comme on dit et Conjuring il y a aucune scène qui terrorise par contre bah c'est une ambiance c'est pareil les Evil Dead ils font pas peur bah non mais vraiment tu te dis putain il y a une ambiance c'est beau qu'il y a machin et donc James Wan quand j'ai appris qu'il faisait Fast and Furious j'ai rigolé mais c'est quand même un des plus solides c'est un des plus solides et après il a été annoncé pour Aquaman donc j'étais pas du tout stressé en fait vraiment je me suis dit il a déjà tâté un peu tout il a pas fait le super-héros il a fait un peu tout ouais mais en soit enfin je veux dire il est passé du film d'horreur à Fast and Furious je pense que le super-héros se trouve entre les deux et j'ai regardé sa filmographie surtout que dans le 6 non c'est le 7 c'est le 7 je crois il y a encore Dwayne Johnson ouais ouais donc pour le coup si près de totalement à la stéthotérop mais et voilà tu vois je me dis vraiment il est dans un super-héros Shazam Black Adam ça on dirait pas mais il est là en 77 quand même donc en fait il a une grosse carrière il a 17 10 Jureza 20 Réal déjà faite putain ou alors il y en a encore une ou deux de fête et ce que j'ai vu pour ceux qui connaissent pas bien le cinéma je rappelle que Tarantino a sorti 8 ou 9 films un peu moins de 10 et que Christophan Nolan on a sorti 11 voilà Jules Wan a plus d'expérience que ses réalisateurs je le rappelle alors attention c'est du je crois je suis pas sûr faudra se remettre sur mais bon c'est son premier on va pas le faire tout de suite clairement mais voilà c'est pour donner un endroit il avait des courts-métrages mais son premier film c'est Sceau oui et Sceau il est le premier saut c'est pas du torture comme c'est Karine Debach qui utilise ce terme et j'aime beaucoup du torture porn c'est à dire démontrer du torture gratuitement ultra violent et voilà le premier c'est de la psychologie et t'es pas bien je suis désolé mais j'adore le premier saut vraiment il est vraiment excellent en plus le 2 est sympa et après ça part vraiment très loin j'adore les deux premiers j'aime bien la suite je vais pas mentir mais c'est vrai que techniquement il y a quand même beaucoup moins de cahier j'ai envie de voir celui-là Samuel L. Jackson là qui est sorti c'est un crossover pas un vrai crossover mais c'est un spin-off plutôt où en fait ça sera du point de vue des flics et je crois que je sais plus comment ça s'appelle mais ça a l'air intéressant alors intéressant après il faut voir ce que ça donne Samuel L. Jackson aussi ils sont bas les coupes maintenant il a tellement d'argent avec tous les films qui s'est fait et toutes les licences mais ce mec il choisit ses licences Jurassic Park Star Wars Avengers Tarantino c'est une licence à lui tout seul non mais lui lui dort bien jusqu'à la fin de ses jours non mais après sa première licence non c'est vrai que Jurassic Park il a eu un rôle mineur mais c'est vrai que rien que Star Wars oui mais il fait partie de la licence donc s'il a bien négocié son contrat mais voilà Aquaman je l'ai vu hier après il a commencé la première scène il a été cool la première scène le premier segment on s'en fout la CGI est très moche sur le visage alors à savoir que c'est l'acteur qui joue Django Fett dans Star Wars The Clone Wars qui joue le daron d'Aquaman qui s'appelle Thomas comme le papa de Bruce Wayne tout est lié les amis putain et donc c'est un truc mastermind moi ce qui me fait rire c'est que c'est très feignant ça dépend ce qui me fait marrer c'est que il n'y avait aucune utilité à le faire rajeunir parce que tu l'aurais laissé vieux au pire tu lui fais une teinture pour une mais vraiment ils ont fait un peu comme Robert Downey Jr ils m'ont enlevé les rythmes et ça se voit beaucoup alors ok il se passe 30 ans entre le début et Aquaman le vrai Aquaman c'est un gardien de phare il peut veillir prématurément personne ne s'en rendra compte et plus il s'en fout c'est un perso secondaire déjà et puis même dans la réalité à partir du moment où tu es un peu prémature physiquement c'est à dire aux alentours tu es entre 25 et 30 ans je dirais pendant une grande période de ta vie tu vieillis pas trop moi j'ai un des potes il a 36 ans j'ai des personnes qui l'avait moins de 30 ans non mais voilà c'est ce que je dis et tu prends un coup de vie à partir de la bon ça dure 10 ans pas 30 certes mais tu prends un coup de vie à partir du moment de la quarantaine cinquantaine c'est voilà mais tu vois là c'est la meilleure scène pour moi c'est la scène de Baston en plan séquant il y a deux scènes je sais pas mais où que j'ai adoré et je me suis dit James Wan il s'est quand même sorti les doigts du cul parce que la scène dans la maison la scène de Baston où t'as l'armée d'Atlantis qui c'est l'introduction qui attaque donc ils veulent récupérer parce que le bon le synopsis en bref c'est c'est qui c'est Nicole Kidman qui est la mère de Aquaman Nicole Kidman qui joue la mère d'Aquaman qui c'est pas un problème comme en forme qui doit retourner dans le sous l'océan parce qu'elle avait pas le droit de sortir elle a un mariage de prévu machin Aquaman il vit avec dans sa tête Atlantis ils ont tué ma mère parce que elle m'a eu je n'ai plus aucune relation avec Atlantis sauf quand tu dois sauver le monde dans j'allais dire avant le jeu Justice League c'est bon c'est pour te dire donc voilà les cohérences mais voilà et donc pour empêcher une guerre entre l'eau entre l'Atlantis et la terre surtout entre Atlantis et personne parce que personne pourra arrêter Atlantis surtout que la terre n'est pas au courant qu'Atlantis veut la guerre donc c'est un peu réglomératrice ils n'ont pas au courant qu'il existe il n'y a qu'un seul connard qui est au courant dans tout le film et voilà tu sais le synopsis c'est ça c'est Aquaman il ne veut pas être roi voilà c'est ça le synopsis qui est légitime parce que sa mère a été tuée à cause d'eux il n'a pas vraiment envie d'être copain avec tout le monde d'ailleurs dans la monarchie de la vraie vie entre guillemets quand quelqu'un ne veut pas être roi il délègue les pouvoirs à quelqu'un d'autre je veux dire le discours d'un roi le discours d'un roi qui est un film je trouve très très bon un bon biopic c'est ce qui se passe du coup ça devrait revenir au frère d'Aquaman il a le droit de juste dire bah non mais en fait ça va revenir au frère d'Aquaman c'est juste que personne de l'autre ça revienne au frère d'Aquaman c'est ça le synopsis alors lui c'est un fils de pute on n'aime pas trop et voilà vous avez pas le choix j'ai joué en venir à ça James Swan il a ramené un de ses potes Patrick Wilson Patrick Wilson qui n'est pas inconnu au monde des super héros parce qu'il a joué dans Watchmen il joue le hibou ah c'est lui il joue le frère il joue le hibou et dans ce rôle là je trouve qu'il est incroyable en fait pour moi c'est que le hibou ça marche très bien du coup il est pas inconnu au monde des super héros c'est un pote à James Swan c'était fait pour lui et il joue pas un rôle de vrai méchant il joue un rôle d'un mec qui est en colère contre la surface parce que pollution déchets c'est un méchant un peu à la Thanos c'est à dire Thanos quand tu comprends ses idées et sa vie tu comprends oui non mais c'est encore plus justifié parce que ils font les génocides allez-y allons-y mais certes Thanos tu vois dans le truc tu te dis bon c'est à une échelle qui pour nous ne change rien du tout alors que pour le coup dans Aquaman le méchant c'est totalement compréhensif parce que même nous des fois on a les mêmes réflexions donc pour le coup même Aquaman il le dit il le dit tout n'est pas il dit oui il y a beaucoup de bordel sur terre mais il y a aussi des belles choses ce qui était aussi le thème du cinquième élément et de Wonder Woman parce qu'on peut dire ce qu'on veut mais Chris Pin pendant tout le film il lui dit oui mais il n'y a pas que la guerre il y a ça il y a ça il y a ça on l'a pas trop vu là surtout avec la fin ça reste ça reste je vous jure ça reste mais non tu racontes n'importe quoi ah bah en fait t'avais raison j'ai vu c'est quand même putain est-ce que je viens de résumer mon Norman en 1h30 c'est ça on a mis 15 minutes il y a deux scènes de Aquaman qui m'ont bluffé c'est donc la scène en plan séquence dans toute la maison et les plans séquences alors moi je suis un fan j'ai jamais fait des tubes au cinéma il faut me donner envie de le voir quand même mais il y a il faut déjà dire le plan séquence de baston dans la maison 2h45 non 2h25 quand même il y a un tir à savoir que c'était un des plus gros box-office depuis le plus gros de DC voilà depuis Snyder il a fait même Manosti n'a pas fait autant c'est depuis le Dark Knight Rises maintenant je crois que c'est le premier ou l'un des premiers films DC à être dans le top 50 des plus gros box-office radio alors que Marvel ils en ont déjà 15 150 millions de budget James Wan il l'a mal utilisé selon moi mais on en rejoint en deux secondes il a peut-être confirmé on est sur du la scène en Sicile où t'as Black Manta et t'as et tous ces guerriers qui poursuivent Aquaman et Mera où en fait il alterne sans cut comment on appelle ça les caméras portées mais non non mais les caméras comme dans Zodiac qui finent au-dessus en numérique non c'est pas numérique c'est des caméras numériques utilisées oui mais c'est des caméras en grue mais là je ne sais plus parce qu'il y a 300 mètres entre les non mais là j'ai l'impression que c'est en drone on dirait un drone mais ça me paraît tellement fou enfin c'est trop bizarre c'est indescriptible parce que vraiment ça fait partie des scènes où tu vois Mera qui se tape tac 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 et il recule il recule je vais pas te surpeler mon micro on m'entendra plus pour aller sur Aquaman qui se tape qui se tape qui se tape il y a 2-3 cut parce que c'est une bascom quand même il revient vers Mera et ça fait ça pendant 3 minutes et moi je suis resté devant et je me dis mais c'est pour ça que je veux c'est ça que avant je disais beaucoup avant je regardais des films maintenant je regarde du cinéma tu vois et avant Fight Club et Watchmen comme on s'est dit je regardais pas de films en VO avant et j'ai vu mon cousin montrer Fight Club je l'ai pas compris clairement je l'ai vu la première fois je l'ai pas compris et j'ai regardé Watchmen en VO c'est mon premier film en VO moi je commence pas avec et ce jour là je me suis dit mais je loupe quelque chose en VO attention je dénigre pas l'AVF je vous ai chambré hier mais c'est clair attention il y a un gros travail dessus mais on loupe quelque chose moi je considère que les gens louent quelque chose sur l'interprétation des acteurs sur certains sentiments qui sont retransmis c'est quelque chose que je peux comprendre comme argument mais tu vois Roar Shake dans Watchmen quand il dit c'est pas moi c'est pas moi qui suis emprisonné avec vous c'est vous qui êtes emprisonné avec moi et quand il lui dit rendez moi mon visage en VO elle me fait rien en VO j'ai des frissons alors qu'à l'inverse le Seigneur des Anneaux en VO comme les acteurs ne surjouent rien et bah c'est un bon film mais en VF quand Théoden il fait son discours sur les champs du Pélénor j'ai les poils qui grimpent tellement haut qu'ils repoussent donc donc voilà c'est pour ça que je déligre pas parce qu'il y a beaucoup de films que je regarde en VF et beaucoup que je regarde en VO mais moi j'ai commencé à regarder Aquaman en VF parce que j'ai loué le film dans la mauvaise truc Jason Momoa en VF j'ai fait ferme la ferme la et je sais même pas pourquoi je dérive beaucoup trop moi il faut que vous m'arrêtiez parce que je dérive trop parce qu'on a encore Chazan mais Bird of Ray a parlé non non mais Bird of Ray je ne pouvais rien dire je ne l'ai pas vu mais voilà on a un peu de choses à dire on ne l'a pas vu tous les trois tu vois ce qui m'a beaucoup dérangé dans Aquaman c'est l'utilisation de la CGI qui est complètement ratée il veut faire un effet sous l'eau en faisant des sortes de vagues et sur les visages mais ça te déforme tout et une sorte de résonance sous l'eau et je ne comprends pas pourquoi si ils sont s'ils sont aclantes ils n'ont pas besoin de raisonner ils s'entendent tu sais c'est que normalement ils ont des organes il y a des trucs sous-exploités il y a certains aclantes qui peuvent vivre sur terre qui ont les capacités et tant d'autres c'est des poissons ils n'ont pas d'eau ils meurent il y a une scène très drôle enfin très drôle c'est l'humour où le mec il n'a plus d'eau dans son casque il met sa tête dans les chiottes et tu imagines qu'il va rester là très longtemps parce que son casque n'a plus d'eau et il est cassé donc tu te dis qu'il va rester quelques minutes là-dedans quand même et vraiment tu le vois tourner la tête il voit la cuvette et tu le vois plonger sa tête dedans très propre d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas nous chions dans l'eau potable si jamais alors bon c'est évidemment ce sujet c'est pas un débat c'est juste scandaleux je trouve faudrait que ce soit de l'eau non potable dans les toilettes parce qu'on chie dans l'eau potable mais en attendant si un jour vous avez un incendie chez vous vous n'arrivez plus à respirer ou alors que vous avez besoin absolument d'eau on a tous vu Kingsman on a tous vu Kingsman on a tous vu Kingsman mais voilà le protif pour ceux qui n'ont pas vu Kingsman j'ai pas dit que j'allais parler de ça excellente adaptation de Mathilde regardez les deux films Kingsman les deux j'ai pris deux ans deux ans à voir le premier je l'ai vu j'ai fait qu'est-ce que j'ai perdu de ma vie le deuxième je dirais juste take me home country home non mais en fait le deuxième c'est comme Guardian il n'y a pas la nouveauté ouais ouais mais ils retuisent bien les trucs du premier en exagérant encore plus et tout les deux films et il y a Mark Strong qui joue très bien comme moi donc Aquaman non mais en gros en gros c'est ça en gros c'est le casting est pas utile ça veut dire qu'il y a Dolph Lundgren j'arrive pas à prononcer son nom lui non plus Dolph Lundgren donc lui qui n'a fait aucun bon film à part Rocky et encore c'est pas le meilleur non plus mais voilà non mais voilà c'est que lui c'est un acteur au gros bras qui fait des films sur commande et qui expandable après j'aime l'expandable j'attends le peu de films pour lesquels on connait ça lui a rapporté tellement de thumes voilà mais il joue un des rois principaux bon je pense t'aurais pu mettre quelqu'un d'autre parce que surtout qu'ils lui ont mis une perruque rouge géniable qui est très très bon j'ai beaucoup aimé qui est très pas touchant mais très juste dans sa façon en fait les acteurs en soi sont très bons William Dafoe quand je dis que depuis le début je pensais qu'il était méchant c'est qu'il surjoue oui et il y a la règle Karine Debas voilà c'est quand William Dafoe surjoue c'est que c'est un méchant et là il surjoue un petit peu tout le temps et tu te dis bah t'es un méchant à croire qu'il a regardé l'épisode de Karine Debas et qu'il s'y ait dit et bah je vais pas le faire pour le coup elle va avoir bien dans le cul Karine ouais c'est ça c'est et je l'ai trouvé très long ouais je dirais que c'est l'exception qui est confiante la bataille finale est très très ils ont quand même demandé à Graham McTavish donc pour ceux qui connaissent pas il a joué vite fait dans Lucifer il joue un des ah c'est pas lui qui joue l'un des frères il joue le prêtre un des prêtres machin ah putain c'est le vieux avec la barbe là il joue quand même dans The Hobbit il joue au putain pas au In si au In non pas au In il joue il joue le bras droit de Thorin voilà pour faire simple le gros chauve costaud qui a des runes tatouées sur la tête j'ai oublié son nom ah oui ça coûte quand même que pour les c'est pas le même personnage c'est du tout et qui est en fait un acteur qui grâce à The Hobbit s'est fait reconnaître comme beaucoup d'acteurs donc même si la qualité est à on se calme avec The Hobbit c'est parce que tu les as pas vus que tu dis ça je les ai vus en version moi monsieur et j'ai adoré les chansons principalement mais j'ai adoré les films très bien est-ce qu'on peut considérer sur un non mais moi aussi j'adore Queen et je détestais ce chez Squad non mais Aquaman il y a des poissons d'accord dans The Hobbit ça part dans la 3h qu'on parle et en fait on a dû parler genre 1h mais on m'a dit on ne prépare rien les gars c'est un truc d'impro mais moi c'est ce que j'aime avec mon concept c'est les digressions parce que c'est toujours intéressant toutes les digressions même si elles ne parlaient pas forcément d'ici mais ça nous permet d'anticiper des futures vidéos c'est ça on sait que là on va devoir parler de Spider-Man du MCU mais aussi du Seigneur des Anneaux et du Hobbit visiblement et Spider-Man répondez en commentaire c'est Toby McGuire c'est Tom Holland c'est Tom Holland alors non en fait techniquement je ne connais pas du tout le nom de l'acteur mais c'est celui qui fait Miles Morales ah Miles Morales c'est non non parce que là tu pars dans l'anime je ne suis pas d'accord on va par là non dans ce cas là le meilleur joker ça sera Mark Evil non mais si vous voulez je suis d'accord avec toi le meilleur joker c'est Mark Evil octogone direct on y va mais pas d'octogone pour moi un film d'animation est un film on essaie de faire des vidéos c'est par le Spider-Man et d'octogone bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on parle de Spider-Man le meilleur Spider-Man dans un octogone alors non mais c'est c'est un film que j'ai trouvé long principalement dans sa bataille finale ouais d'accord j'ai trouvé qu'il y avait une scène tu réfléchis qui est un film que j'ai regretté c'est que le moment Aquaman doit se montrer digne d'être le roi d'Atlantis il ne veut pas être roi je trouve que son costume il comprend qu'il n'y a pas trop le choix je trouve que son costume est très bien étonnamment son costume orange enfin jaune orangé en peu or avec les gants verts a été très bien adapté ouais 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 et ce que j'ai regretté c'est que donc que le roi Atlant comment il s'appelle Atlant 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 non mais il a un nom Atlantie je crois en tout cas comme ça le roi Triton de la petite sirène c'est un peu ça tu vois qui n'est pas un dernier affrontement entre deux mais qui ne dure pas très longtemps mais juste pour parce qu'en fait il est en squelette le mec mais il a encore l'armure sur lui et le trident de la main et il a un gardien une sorte de Kraken qui s'appelle d'ailleurs le Kratahun donc voilà et j'aurais bien voulu qu'il y ait un dernier un limite un mini affrontement entre eux c'est bon tu es vraiment digne tu es mon successeur c'est pas qu'un vieux poulpe qui est capable de dire ouais ouais mais pas beaucoup tu sais genre même un truc oral c'est un ouais moi ça va pas tant choquer que ça parce que en fait c'est pour préparer le combat final qui va arriver après donc ça va peut-être faire un petit peu ça va couper le rythme pour moi ça j'aime son a été intelligent c'est qu'il n'a pas tourné sous l'eau ouais on m'envoie bien ce qui m'a un peu dérangé c'est que la CGI était sur les cheveux était parfois excellente parfois catastrophique il y a des fois où tu voyais comme le genre du grenier c'est comme le jeu non mais il y a des fois tu voyais vraiment des cheveux flotter et il y a des fois tu voyais vraiment de la CGI et je ne comprends pas comment à un moment soit tu fais tout bien soit tu fais pas bien mais c'est ça mais moi je trouve c'est surtout au début du film c'est vraiment c'est super joli et puis plus t'avions dans le film mais je sais pas si c'est nous on s'est adapté donc on voyait des défauts ou je sais pas du tout moi j'ai vu les Beyond the Seed comment ils ont tourné tout ça et juste quand tu vois comment ils tournent tu te dis putain c'est un travail de post-prod monstrueux quand même ils sont tous avec des bonnets de bain en fait ouais des bonnets de bain de nuit de verre un peu comme pour la CGI tu dis what the fuck le nombre de trucs qu'il y a à faire sur ça et ça se voit sur Patrick Wilson pour pas rire face à soi non mais sur Patrick Wilson parce que ça se voit il s'est tiré en arrière ce qu'il a comme cheveux mais ouais non pour faire bref pour passer la parole à Tao quand même parce que ça fait 10 minutes que je monopolise j'ai beaucoup apprécié il y a des gros défauts j'ai trouvé je spoil que de ne pas tuer Black Manta était une excellente idée parce qu'ils veulent faire un film sur lui ils veulent voilà ils veulent revenir en méchant principal 2 son costume est extraordinaire l'acteur que je ne connaissais pas je suis tellement content de dire ça parce que l'acteur il a moins de 10 minutes de scène et je l'ai trouvé grandiose c'est un costume ridicule en comics qui a réussi je ne sais comment à être crédible justement moi ça faisait partie des points Tao m'avait déjà dit donc si toi le mets ma vie du coup ça me rassure encore plus ça fait partie des raisons de pourquoi je ne vais pas regarder Aquaman c'est que je connais le comics je connais l'homme qui parle au poisson et Black Manta qui est ridicule ça passe super bien dans le film et l'acteur je le connais je connais ça ton avis et James Wan il s'est fait plaisir sur un segment entier c'est que normalement ils doivent aller dans la fosse donc c'est tous les rebuts avant il y avait plusieurs on va dire communautés et donc ils sont ils vont dans la fosse et c'est les rebuts ils ont muté en quelque sorte et là il se fait plaisir il se fait un petit peu d'horreur mais pas de l'horreur screamer moi je déteste l'horreur screamer c'est juste une atmosphère c'est sur un bateau en pleine tempête il n'y a pas de lumière donc tu vois mal les monstres il pleut donc tu vois mal les monstres tu les vois bien mais il n'y a pas d'arrêt sur image pour les détailler c'est ça c'est le mystère en fait et même Aquaman il ne sait pas dans quoi il est embarqué c'est super bien foutu vraiment je le dis clairement j'ai trouvé que James Wan il s'était fait plaisir sur ça et c'est officiel il y a un spin-off sur la fosse qui est annoncé depuis quelques temps et James Wan le projet est encore en cours et James Wan déjà il rempile pour le 2 c'est sûr ouais ça c'est sûr et le projet il sera producteur mais pas sûr qu'il soit réel ouais c'est justement ça je pense que ça va justement empêcher donc si c'est pas lu le réel je tiens à dire excusez-moi officiellement ça fait la vidéo la plus longue de ma chaîne et l'improlibre la fois la plus longue on n'a pas encore fini la plus longue était à 2h47 on est à 2h50 sur 2h51 il nous reste encore un film il y avait la petite intro mais c'est sûr qu'on va dépasser donc cette vidéo est officiellement la plus longue est-ce qu'on n'applaudit pas ? voilà voilà donc pour moi c'est bon j'ai dit Thao on a parlé vite fait par message hier il t'a plus heureusement du même avis mais vas-y ouais moi j'ai vraiment apprécié le film je suis allé voir au cinéma quand il est sorti j'avais des réserves sur Jason Momoa mais c'est pas autant au niveau de l'acteur parce que l'acteur je ne trouve pas si bon que ça d'ailleurs la série qui est sorti sur Apple TV Plus je ne sais plus comment elle s'appelle je pense qu'elle s'appelle Si j'avais vu un film avec lui qui se passe dans la neige un peu en mode thriller un peu pas vraiment huit clous mais huit clous c'était sympa mais sans plus l'acteur c'est vrai que Jason Momoa n'est pas non plus transcendant en fait il a une gueule et des gros bras il est beau gosse même moi je lui mange un dessus non mais c'est ça c'est qu'à un moment ils savent et je vais être très sexiste en disant ça mais ils savent qu'ils visaient ils savent qu'ils visaient aussi c'est comme avec les bonnes femmes enfin les femmes bonnes plutôt ouh 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 on va nous tomber dessus Scarlett Johansson est une actrice il est une actrice de blague et lui il arrive ah olala non mais Scarlett Johansson est une actrice incroyable mais l'utilise je ne trouve pas alors moi je trouve que si donc calme mais c'est sûr que l'utiliser comme Black Widow c'est pour vendre ça à l'adolescent d'ailleurs que ce soit très clair et Black Widow je n'irai jamais le voir bah de toute façon si ça se trouve il n'y a même pas sortir le film est vendu non mais le film est vendu pour nous dire voilà ce qui s'est passé à Budapest ouais on ne sent pas les couilles de ce qui s'est passé à Budapest mais toi c'est qu'il n'aurait pas vu il n'y a pas grand mais non imaginez je n'ai pas besoin qu'on me raconte tout non mais ça c'est un problème et surtout les univers étendus et surtout de Marvel et surtout Disney ils ne savent pas créer du suspense et du mystère alors je vais m'étaler là dessus parce que j'ai un truc très important à dire en dessous j'ai lu aucun comics de Black Widow parce que je déteste ce personnage et Hawkeye est inutile donc quand Black Widow nous dit je t'en dois une depuis Budapest ça veut dire que tu l'as sauvé c'est une ancienne espionne russe elle dit à Nick Fury merci de m'avoir aidé donc tu n'as pas besoin un moment un plus un ça fait deux Black Widow devait traquer quelqu'un Hawkeye devait arrêter Black Widow Nick Fury a dit viens on la recrute ne la tue pas s'il te plaît est-ce qu'il y a envie d'aller plus loin non mais c'est con mais c'est comme c'est comme si là il nous faisait un préquel de John Wick on s'en bat les couilles de ce qui s'est passé mais tais-toi ils veulent le faire ils veulent le faire tais-toi tais-toi ils veulent le faire il faut que Kenyu dise fermez-la je fais mes 5 films et après j'en fule des mouches d'accord pardon comment ça il veut faire un préquel à John Wick mais ils veulent faire un préquel à John McClane John McClane avant le Nakatomy Plaza c'était un connard qui mettait des amendes sur des voitures mal garées mais oui mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des préquels de John Wick ou même de John McClane et on a été poli jusque là et là c'est vrai non mais là c'est bon je craque non mais pardon justement ça crée le personnage le mec est une légende vivante point il est mystérieux mais tout le monde le connait il est mystérieux mais tout le monde le connait et c'est une légende vivante ne faites pas un truc sur John Wick et c'est à peu près la même chose pour John McClane ne faites pas mais j'en ai marre j'en ai marre c'est bon c'est il casse les couilles voilà tout ça pour dire que Jason Momoa est là pour ses gros bras oui bien sûr parce qu'il a une gueule parce que clairement il a une gueule il a une gueule Schwarzees était un très mauvais acteur mais il avait des gros bras et une gueule et il a réussi à s'adapter et à devenir quand même on va pas se mentir assez bon oui il a réussi à s'imposer depuis James Cameron et aussi les Conan il a pris des cours d'acting mais c'est vrai je crois que c'est vraiment à partir de ce moment là mais alors anecdote que mon pote Ludo dit dans Terminator que pour Conan aussi que lui étant spécialiste que pour Conan il était trop gros musculairement parlant et qu'ils lui ont dit tu arrêtes la muscu sinon tu ne tournes pas dans le film et qu'il a donc mis en pause et en fait il a dit ok je finis ma compétition c'est comme la ligne verte c'est Michael Clarke Duncan dans la ligne verte qui a dû qui a arrêté la musculation est-ce que tu peux répéter le nom de ce monsieur Michael Clarke Duncan voilà nous ne sommes pas donc que deux à connaître ce putain de nom mais bien sûr que non mais bon il me semble qu'il est mort très jeune d'ailleurs dans Lilo Esquich le personnage est inspiré de lui de Cobra Bubble s'est inspiré de lui incroyable et bien Michael Clarke Duncan qui était de base non mais des fois j'ai rien à faire certes c'est très grand certes c'est très grand tu peux rien faire sur la taille mais du coup là visiblement c'est pareil que Shorzy il était pour la ligne verte on lui a demandé enfin il a arrêté la musculation avant tu ne tiens pas dans le cadre mec calme toi c'est ça mais en fait on tourne en 2 sur 1 et tu dépasses quand même du car il se fait du 2 sur 9 et du coup et du coup et quand tu te dis ah d'accord et donc il a arrêté la muscu et bien c'est pareil quand Shorzy je m'en étais pas rendu compte c'est imagine alors quand il est fait de la muscule moi j'aime beaucoup Jason Momoa je trouve qu'il est sous-coté mais attention j'ai lu ta tête qu'il est sous-coté mais pas par rapport à comment il joue mais par rapport à ce qu'il choisit parce qu'il choisit des trucs assez intéressants mais comme c'est plus une gueule qu'un excellent acteur c'est que malgré les choix qu'il fait parce que du coup j'en parlais avant mais il y a la série sur Netflix qui s'appelle Frontières où je suis allé le voir en fait sa série n'est plus la merde mais vraiment mais Frontières c'est pas le nom d'un film de Oovey Ball non alors c'est un film français Frontières en plus ouais mais là non c'est sûr en fait c'est sur l'époque de la colonisation des Etats-Unis donc du coup lui c'est un film français c'est un bâtard entre un américain et une indienne ça a l'air très mieux quand même déjà le cinemps 6 de base je ne donne pas trop envie mais je me dis bon si ça se trouve le contexte va me mettre dedans et je ne sais pas quoi en fait la série elle est nue à chier pardon elle est nue à chier elle est à nu au bout de saison bon ben pas sûr que je regarde si vous voulez regarder vous avez la vidéo et puis sinon il y a la série qui est sortie sur Apple TV plus il n'y a pas très longtemps c'est si qui est une série assez intéressante avec le cinemps 6 où en fait c'est pas dans une sorte de futur un peu post-apo post-apo où en fait les gens sont aveugles tout le monde est aveugle du coup ils ont adapté à la société ils ont adapté à la société et un jour il y a un borgne et non même pas et en fait un jour il y a des enfants qui naissent et qui ont la vue ah putain tu m'en avais parlé déjà la dernière fois mais c'est vrai qu'elle avait l'air très intéressante c'est pas le dernier fils de l'homme mais avec un enfin les fils de l'homme pardon c'est le fils de l'homme mais avec un nouveau ça va voir ça mais du coup c'était l'une des séries phares pour le lancement de Apple TV plus et en fait la série elle est assez sympa elle se perdra assez vite dans ses épisodes mais le seul acteur qui est en dessous des autres c'est Jason Momoa c'est le rôle principal c'est ce qui est très drôle c'est que je trouvais et c'est horrible les gamins qui jouent Aquaman plus jeune dans le film ils jouent mieux que lui et d'ailleurs ils lui ressemblent comme deux bouts de dos et je me suis dit il y en a au moins un de ces gamins aucun aucun c'est des personnels c'est des acteurs pour le coup ils les ont juste très très bien choisis c'est à moi mais c'est quoi après il y a une petite couche coupe de cheveux maquillage tout ça mais bon polynésien du coup pour revenir au film je le trouve super bon je le trouve trop long surtout dans la partie qui se le romantique là où ils sont en train de ce que je disais c'était la partie uncharted like là où ils se promènent de temple en temple pour essayer de récupérer des trucs d'ailleurs grosse incohérence avec le fait que ils vont dans un temple qui est au milieu du Sahara en disant oui c'était un ancien roi qui l'a mis là ici alors qu'au niveau des dates ça ne colle pas du tout parce que le Sahara ça fait quand même des millions d'années que du coup c'est plus en océan donc voilà je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait cette incohérence c'est assez facile de la corriger quand même mais pourquoi pas et ouais toute cette partie romantique où il essaie de nous faire croire qu'il y a une sorte d'histoire d'amour genre je ne sais pas romantique ouais entre les deux je trouve elle super mal amenée il y a vraiment je ne sais pas il n'y a pas ce truc j'ai l'impression que c'est trop fort c'est quoi presque amoureuse entre la fille et Charlie Unam mais comme j'ai retenu le nom d'aucun des deux à part le nom de Bacter là attends Charlie Unam voilà non mais donc ça fait 50% quand même des deux il n'y a pas de bisous il y a juste un câlin parce qu'on est encore en vie à la fin tous les deux et c'est une petite subtilité que j'ai beaucoup aimé dans ce film ça enlève le syndrome de Trinity dans Aquaman je ne le trouve pas du tout subtil c'est vraiment cool ah non mais la première partie c'est sympa la scène vraiment à ce moment là j'ai aimé le film je disais bon il y a quelques passages Joseph mais ils ont envie de les mettre donc pourquoi pas et puis là ce passage où ils sont là en train de regarder l'horizon je sais pas quoi et elle glisse et lui il la récupère comme ça vraiment t'as un plan qui dure franchement il a duré 3 secondes et c'est énorme 3 secondes où il se regarde comme ça je dis mais attends je suis en train de regarder quoi d'un coup là c'est pas ce quoi le film a changé de sujet d'un coup tu sais c'est dit alors on s'en va des couilles d'Atlant on va juste baiser je m'en fous en fait qu'est-ce qu'on va raconter et il y a plein de blagues à mon avis j'ai voulu faire une Louis et Clark Kent comme dans Man of Steel et on va bien le truc c'est que ça s'y prenne pas dans Coman parce que déjà les personnages trouvent que dans leur dualité c'était ça qui était cool en fait dans leur dualité et là dans mais surtout qu'ils se connaissent mais ils se connaissent pas parce que dans Stephen Moe de ce que je pense c'est un petit peu comme Thor avec la Valkyrie je sais plus son nom je crois que c'est Valkyrie c'est un peu comme Thor et Valkyrie mais tu n'imagines pas Thor et Valkyrie sortir ensemble non plus mais c'est ça sauf que même dans Thor c'est bien fait parce que ça reste une femme forte tu vois alors que là c'est ce plan là qui est fait pour la rendre elle genre faible et lui genre l'homme fort mais c'est vraiment comme si on regardait un film dans les années 80 tu vois je regarde Loïc et Clark ou je regarde Aquaman excuse moi c'est vraiment le parce que excuse moi Terminator 2 Sarah Connor Ripley dans les Aryans je te parle dans les standards je te parle dans les standards non mais c'est un peu le t'as de beaux yeux tu sais tu vois mais franchement il a ressenti ça j'aurais dit putain après c'est dans les années 40 mais voilà mais clairement il y a des erreurs comme ça qui pour moi sont des erreurs tellement qui sont plus faisables en fait tu peux pas permettre d'en faire on est passé à autre chose mais ce qui est horrible c'est que James Wan dans ses films d'horreur il traite pas ses femmes comme ça c'est ça et je comprends pas pourquoi après c'est toujours pareil il y a toujours un cahier de décharge voilà il faut pas l'oublier ouais mais là oui mais Loïc a été subtil il est pas en train à mon avis ça c'est juste une question de qualité de scénario mais le truc ça dans Aquaman c'est que déjà le film il sort après Justiclique donc du coup à ce moment là il est mis en stand-by tu vois le DCU donc il n'y a pas forcément plus de cahier de charge à part faire mais il se passe il se passe après Justiclique mais c'est ça il se passe après en plus par contre il y a aucune obligation alors ça j'ai bien aimé c'est qu'ils font une semi-origin story il raconte juste comment il est né t'as 3-4 flashbacks où tu dis tu montes ses pouvoirs j'ai bien aimé la scène de l'aquarium où il y a le requin oui ouais en fait t'as Jason parce que je te le dis parce que t'as pas vu mais t'as Jason Momoa petit qui doit avoir 10 ans qui se fait un peu bully par les gamins parce qu'ils parlent au poisson et en fait ils parlent au poisson et en fait t'as les gamins ils viennent l'emmerder comme Harry Potter avec le serpent c'est ça mais en mieux parce que t'as un requin qui arrive et qui charge la vitre une fois alors nous on comprend mais les gamins qui sont dans l'aquarium qu'est-ce qui se passe et tu vois le requin il recharge et tu vois que ça commence à se fissurer bon alors je suis pas scientifique mais à partir du moment où la vitre est fissurée la pression de l'eau elle passe donc il n'y a plus de vitre surtout que je pense qu'il faut quand même voir les installations de l'aquarium si à partir du moment là je me dis normalement c'est réfléchi pour que si un requin en pleine forme charge la balle par contre c'est pas un requin bulldog alors déjà c'est un requin blanc c'est un requin blanc avec des remontas et des poissons je ne comprends pas cet aquarium mais ça c'est une incohérence un peu limite balai que c'est pas très important au sein du film mais c'est vrai c'est étonnant c'est une scène que j'ai bien aimé parce que tu vois vraiment il fronce les sourcils il fait sonce Jason Momoa et tu vois tous les poissons qui regardent la baie vitrée qui est censé normalement dans tous les trucs un truc sans teint pour pas que les poissons voient de l'autre côté c'est le principe d'un aquarium c'est pour l'idée de les stresser voilà c'est pour pas et bah j'ai trouvé ça très drôle vous voulez qu'on se batte ? c'est à moi que tu parles c'est à moi que tu parles ça c'est marie menta mon pote mais voilà c'est parce que me il y a en fait pour moi le point fort du film c'est black menta et c'est moins utilisé bah justement moi je trouve pas ça je trouve ça cool parce que déjà bon bah ça apporte un certain fil rouge pendant tout le film donc ça il revient 2-3 fois et ça je trouve ça cool et puis surtout que ça permet de faire en sorte que le personnage reste intéressant parce qu'à la base enfin ce qui est vers au début du film on voit que bah quoi man il laisse le père de black menta mourir et pour le coup eux même d'ailleurs il fait la petite blague il dit je suis pas un super-héros je sais pas quoi un truc comme ça je crois et blague utilisée dans tous les films de super-héros en gros il dit tu as tué des innocents débrouille-toi avec la merde en gros il lui dit débrouille-toi avec la merde ça c'est genre même si c'est le super-héros bah il fait tuer le père et il est en mode il s'en fout quoi même il le regarde il est en mode il démerde-toi quoi j'ai trouvé ça intéressant et c'est pour ça qu'après le personnage de black menta je le trouve super intéressant pour tout le long comme je te dis moi j'aime bien son design parce que ça me rappelle un peu le kitsch du power ranger tu as l'émotion qu'il y avait dans les séries power ranger oui mais oui mais je me suis bien avec la même contre-plongée quand même ouais ouais c'est ça ça c'est vraiment vraiment quand il arrive en saut comme ça et tout c'est trop cool non mais tu rigoles mais c'est littéralement comme ça qu'il arrive avec les explosions à 3 km derrière qu'il le touche quand même tu vois mais c'est super bien fou il y a juste pas de mégazord tu vois ça merde putain mais j'ai vraiment kiffé et moi ce que j'ai vraiment t'imagines t'imagines de la commande dans un kraken en mégazord je pense que dans deux on reste d'avoir des scènes comme ça on garde on le con d'ailleurs rigole pas c'est un peu ce qui se passe à la fin ouais c'est ce qui arrive ouais et moi ce que j'ai vraiment kiffé dans le film et qui est même pas forcément le film en lui-même c'est la réalisation de James Wan parce que putain la scène où du coup Aquaman se fait capturer et il est face à son demi-frère du coup qui va être roi où il se fait attacher avec les chaînes et tout je crois que je t'ai déjà dit déjà mais cette scène là il y a un problème entre la scène d'avant et celle là ah ouais oh mais Aquaman il pète la gueule à tout le monde il y a un connard il met une patate qui s'envole ok t'es pas dans ton élément mais bon ça fait 15 minutes tu dérouilles tout le monde qu'est-ce qu'il se passe ah bah ça va pas choquer mais en gros cette scène là j'ai vraiment kiffé parce que le passage où il est attaché avec des chaînes et qu'il fonce vers son son demi-frère et qu'il s'arrête juste devant comme ça je la trouve tellement épique que je te l'avais déjà dit avant mais moi quand j'ai vu cette scène là j'ai vraiment envie de voir James Wan faire une adaptation des chevaliers du Zodiaque parce que vraiment sur cette scène là je me suis dit putain c'est les chevaliers du Zodiaque c'est les mecs avec des armures le mec qui est là son armure et tout un petit peu kitsch mais quand même assumé et c'est sérieux ce serait certainement bien mieux que le film d'annuation moisi qui est sorti non mais en fait James Wan a beaucoup beaucoup d'inspiration sans Seiya Evolution il a fait beaucoup beaucoup d'inspiration ça se sent et qu'il a essayé de se faire plaisir en mettant 2,30 bah comme tant mieux hein je préfère qu'un réalisateur sache plaisir même s'il sort un petit peu du lot c'est pour ça que j'aime beaucoup là où Shazam il se fait pas plaisir du tout est-ce qu'on en parlerait pas d'ailleurs bah attends t'as où tu veux peut-être t'as intéressé bah non en gros c'est le film je l'ai apprécié il y a des passages comme j'ai dit que je trouve beaucoup trop long et mal amené pour le coup ça reste encore plus le côté long à ce moment là mais sinon le film je trouve qui est vachement honnête il y a ce côté épic kitsch vachement assumé que j'aime pas si bien c'est juste que j'ai peut-être un peu peur de voir des suites parce que comme j'ai dit Jason moi je suis pas forcément fan donc pour qu'encore un nouveau film sur la qu'on maintienne sur lui en plus on sait que du coup il y aura pas sa love intéresse là alors c'est encore rien de sûr je pense que c'est quand même fort probable sa carrière elle est un peu morte depuis ce qu'il s'est passé avec Johnny Depp mais rien n'est fini tu sais que Johnny Depp il a demandé à ce que le procès soit décalé pour qu'il puisse tourner les animaux fantastiques 3 ouais bah oui mais parce que Johnny Depp est dans la bonne posture maintenant maintenant mais je t'en rappelle qu'il y a encore si vous il n'était pas dans la bonne posture mais il me semble déjà que Warner et DC ils ont déjà pris un petit peu leur distance par rapport à elle surtout que la société de production qui fait les animaux fantastiques c'est Warner aussi ouais déjà oui c'est Harry Potter c'est Warner donc voilà pour le coup on se vient de grâce au logo qui est particulier dans celui d'Harry Potter non mais après de toute façon c'est pas problématique ils peuvent par exemple ils peuvent le lipser il n'y a pas vraiment de soucis mais Black Panther ce qu'ils veulent faire dans le 2 c'est qu'ils veulent que ce soit sa soeur qui vient de Black Panther en disant que Black Panther il est mort entre le 1 et le 2 en expliquant comment ouais ouais après bon ça c'est encore pourquoi pas après pourquoi pas pour l'instant c'est encore que les plans Black Panther c'est trop récent Black Panther ils vont pas s'arrêter sur un film qui marche financièrement ils sont pas cons ouais mais Black Panther c'est un autre sujet Black Panther mais non mais juste pour dire ils peuvent ellipser la mort de Merad ouais c'est ça et justement ils peuvent dire que c'est Black Panther qui l'a tué d'une manière ou d'une autre ils peuvent le faire en hors-champ ils le font hors-champ genre le film il commence avec Black Panther il tire sur elle qui est à terre ouais mais après ça reste un personnage de ce que j'ai compris relativement important la plupart du temps entre un premier film et un deuxième on dit ouais telle personne est soit partie soit morte entre les deux parce qu'on voulait plus tourner avec et quand il l'explique juste comme ça oralement sans montrer c'est vrai que la plupart du temps on dit putain quand même le mec je pense qu'il pourrait faire une mort hors-champ au genre ça c'est quelque chose dont on se plaint très souvent tu peux faire plusieurs scènes où elle est que de dos même une basse-pont que de dos elle arrivera pas il y a une scène comme ça parce que j'ai vu les viennes aussi parce que j'ai pas vu le film mais parce que oui non mais parce que il faudra vraiment que je vois les trois films moi j'ai une image dans ma tête qui vous dit ce que vous en pensez mais l'intro c'est Black Panther contre Mera ils se battent ils se battent tu vois jamais le visage de Mera ils se battent sous l'eau donc machin et tout et finalement il la plante parce qu'il a une lame atlante qui peut tuer les atlantes grâce à ça et il la laisse pour mort par terre il s'en va en marchant t'as le générique de début et donc Jason Momoa enfin Aquaman il a un but parce qu'en vrai Black Panther il s'en fout il s'en fout de battre Black Panther il l'a déjà dit pour lui il est mort d'ailleurs même pendant tout le film c'est justement ça le running gag c'est que Black Panther il revient tout le temps et l'autre il s'en bat les limites les couilles il en mode de toute façon je t'ai déjà battu une fois je te bats trois fois on s'en fout d'ailleurs il se mord les couilles ça fait quand même très Freezer et Goku ouais c'est ça c'est limite parce que Goku avait été fort depuis le début et qu'il l'aurait défoncé tu vois on s'en fout c'est vrai que c'était du coup ça fait très méchant de Power Rangers comme tu dis en fait on est vraiment d'accord mais justement le kitsch dans le film il est assumé donc c'est pour ça que ça rend le film sympa il est assumé et à la fois le film se prend trop au sérieux des fois des fois des fois c'est très seconde ouais mais ça marche bien aussi dans le kitsch en fait je trouve enfin là du coup j'ai pas vu le film tu vois quand tu vois des hippocampes géants et des requins géants et que t'as le chef d'armée c'est un des crabes et tu dis tu es je comprends plus en fait il y a les atlantes ils sont comment il y a qui il y a quoi je me rends compte qu'en fait vraiment dans le trailer il n'y a rien de tout ça ah non mais tu vois justement c'est que je suis tellement habitué aux films de super héros qui dévoilent tout dans le trailer ou même aux films d'action en règle générale que du coup là je me rends compte qu'en fait je m'attendais à voir un film comme date de deux heures de super héros avec juste bon bah il y a quaman il y a le méchant il y a le baston mais en fait tout ce que vous me racontez c'est bien plus j'ai l'avancé veut lancer quelque chose il y a vraiment là vraiment vous m'avez donné envie c'est pour ça que c'est trop long c'est qu'en fait j'aime soin il met trop de trucs donc ça prend du temps mais il n'a pas le droit de les approfondir ou pas le temps les approfondir parce que 2h25 il y a une chose à foutre mec c'est comme cette vidéo 3h10 et c'est pas fini et c'est pas fini c'est pas fini mais voilà film suivant on part sur Shazam on part sur Shazam salut bonne fin de la vidéo et je alors Shazam est-ce que je résume un peu l'histoire du comics qui globalement est la même histoire que le film le concept brièvement tu peux brièvement voilà on a un gamin qui est capable de se transformer en super-héros en prononçant Shazam dans un éclair incroyable tonitroulant et dans le film ça fait des blagues qui est bien utilisé dans le film non mais le fait de se transformer il y a un moment dans le film où il utilise même de façon très stratégique justement moi ça me fait penser au seul comics Shazam pardon que j'ai lu c'est à un moment donné il se bat contre un ennemi qui est trop fort pour lui genre vraiment trop fort l'ennemi c'est une sorte de géant qui l'empoigne comme ça et il utilise ok bon bah c'est la même scène il utilise la transformation qui produit un éclair pour battre l'ennemi comme ça chose que j'ai trouvé très intéressant il le fait plusieurs fois non mais alors Shazam c'est moi ça se trouve c'est un truc qui fait très souvent pour battre des ennemis j'en sais rien mais moi ça m'avait marqué dans ce comics là c'est le truc Shazam c'est un film qui a été fait pour les mauvaises raisons c'est que Henry Cavill il n'était plus sur Superman Superman n'était plus prévu enfin c'est si je dis pas de connerie donc il voulait remplacer le Superman avec un nouveau en termes de prod c'était tellement chaotique avec Justice League oui mais depuis Justice League c'est tellement chaotique que du coup t'as Ben Affleck qui est tombé en dépression qui va pas faire son film Batman t'as Henry Cavill je suis désolé je veux qu'on en parle après oui bien sûr t'as Henry Cavill qui a eu des projets plus intéressants bon on va pas trop en parler parce que c'est The Witcher mais il y a surtout Mission Impossible le truc qu'Henry Cavill c'est qu'il y a une revue avec des projets et qu'un an ils ont dit il va te faire plus oui aussi c'est encore pire voilà donc mais c'est pareil pour Ben Affleck apparemment ils sont de nouveau en discussion ouais mais jusqu'à quand c'est ça et surtout nous on n'est pas là pour 10 ans de discussion pour derrière avoir un film moyen non vous décidez vous décidez faire un univers étendu vous décidez de faire un univers étendu vous l'assumez quoi c'est tout vous décidez de faire un univers étendu vous l'assumez c'est tout non mais déjà à part Mark Strong il n'y a aucun acteur dedans il n'y a aucun acteur il n'y a que des mecs que tu n'as jamais vu de ta live et que tu ne reviendras jamais à la rigueur non mais à la rigueur oui mais c'est non mais à la rigueur s'ils étaient bons non mais à la rigueur s'ils sont bons ça va non alors je le trouve pas mal je le trouve pas mal Zachary Levi je le trouvais pas mal dedans il y a un max de gabarit pour ce rôle là par contre il a bouffé il a bouffé du riz et du dadin de ce mec franchement dès que je l'ai vu même pas même pas parce qu'en fait il s'entraîne avec The Rock il se batta justement The Rock non The Rock il se dope mais lui mais lui il est un format plus humain de The Rock mais du coup quand je l'ai vu physique de Zachary Levi et pour la promotion du film il a sorti l'image où il s'entraînait du coup avec The Rock et je lui ai dit oh putain il va nous le faire c'est gonard Black Adam contre Shazam et tout donc finalement on se sera pas dans ce film là mais ce qui est pas plus mal parce que c'est pas plus mal parce que largement parce que fallait tâter comment Shazam allait être apprécié du public avant de tout de dire on a The Rock et ils ont été très intelligents c'est de faire Black Adam aussi tout seul même si le truc qui a été plus intelligent c'était de savoir de faire Black Adam avant mais alors quand je sors Black Adam déjà ils sont votre putain The Rock et tout machin et puis après ils ont peut-être confondu comme je l'ai vu parce que je l'ai vu ce matin je faisais M parce que j'ai vraiment rien à foutre quand j'enregistre des vidéos et en fait dans le film parce que tu toi ça fait peut-être un 10 boutons que tu l'as pas vu mais dans le film il dit j'ai donné mes pouvoirs à un mauvais gars et il dit ça remonte à l'ancien temps et l'ancien temps donc c'est l'Egypte parce que ça et donc tu vois déjà des designs de Black Adam et clairement il savait déjà qui il voulait oui le projet en fait c'est The Rock qui le prend il fait plus de 10 ans maintenant on en parlait hier par message comme Lobo enfin ce midi même comme Lobo ça fait Lobo The Rock ça fait 10 ans il dit je veux être un chasseur de prix mais ta gueule The Rock alors que c'est con mais d'ailleurs on en parlait un petit peu mais c'est vrai que The Rock je trouve qu'il porte des projets qui sont vachement intéressants Black Adam c'est clairement la partie que je préfère dans l'univers Shazam de base je veux dire Billy Batson je m'en bats un peu les couilles et Lobo c'est un personnage qui est pas assez connu je trouve et qui mériterait vraiment d'avoir son film de corps très bonne série qui parle de rien du tout non mais tu sais quoi je pense que Lobo il n'en a jamais je sais quoi quoi dire tu me coupes je pense que Lobo il faut pas qu'il ait un film solo du tout je pense pas qu'il soit je pense qu'il faut qu'il soit il est trop unilatéral limite en sidekick pas rigolo mais en mec qui apparaît pour ben tu vois Michael Rooker comment il s'appelle dans Yundu ben un peu comme ça tu vois genre qu'il y a une présence dans le film qui est important pour un certain personnage alors je sais pas où je vais avec cette phrase mais qui apporte quelque chose au film mais qui n'est pas le personnage principal voilà ouais d'accord non mais je suis assez d'accord je suis assez d'accord et Black Adam est pas annoncé dans le film mais cité elle est citée clairement moi quand il me dit ça je me dis bon ben Black Adam vas-y viens quoi dès que tu connais un peu les comics tu sais ce qui est très drôle c'est que le costume de Shazam je l'ai trouvé très très beau ouais ultra kitsch pareil mais c'est que c'est le truc qui a coûté le plus dans le film il a coûté mais c'est vrai que mon film elle n'a pas coûté spécialement l'argent mais il n'a pas coûté d'attention cher parce qu'en fait si tu n'avais plus forcément envie de mettre des tonnes d'argent dans ce genre de projet mais quand tu vois des anecdotes de tournage apparemment ça va être un franche plus sympathique ils sont tous bien amusés mais on regarde ça musée en fait ça qui est Jason Momoy il a l'air de se marrer dans un film Jason Momoy il a totalement pris le rôle et tout si tu parles pour lui franchement je préfère des films un peu sans dire d'être fier mais au moins aime l'expérience qu'ils ont eue contrairement à Ben Affleck et Edard de Ville clairement il a passé des mauvais journées et le nombre de tournages peut-être vraiment des mauvais trucs j'adore les bons films j'adore les films occultes mais il faut ouvrir que la plupart du temps c'est des tournages qui se passent ou qui se sont passés très très mal c'est une réalité aussi moi je préfère quand les mecs qui me disent putain sur tournage c'est un gros connard comme l'anecdote sur Kubrick ouais c'est ça on peut pas s'asseoir parce qu'il en avait les chaises machin et tout Nolan je crois ouais il y a du Nolan aussi je crois qu'il y a Nolan il a interdit le téléphone et je crois que Nolan c'est pareil t'as pas le droit de t'asseoir sinon ça veut dire que t'es un flémar et qu'il bosse pas donc t'es là c'est parce qu'en fait tu es plus tu décroches du truc c'est que je mettrai une grosse claque dans la trompe ta gueule mais moi t'es mort ça c'est peut-être con parce que bon je suis pas rapidement dans le métier c'était ce qui se passait mais généralement sur ce genre de projet et ben j'ai l'impression que le film il en sort où les mecs ils sont à fond quoi alors que par exemple quand je vois Shazam et Aquaman certes j'apprécie le truc mais à aucun moment je me dis que les acteurs sont méga bons alors du coup moi je dirais que j'ai deux réponses à ça une réponse du côté purement artistique et une réponse du côté purement humain du côté purement humain je suis pas d'accord avec toi et du côté purement artistique je suis 100% d'accord c'est vrai que tous les classiques que vous avez vus et ça faut bien vous le mettre dans la tête tous les films cultes et classiques ils ont forcément l'effet fait dans de la douleur obligatoire l'acteur il est dans son truc et quand il est devant la caméra il joue le rôle qu'il doit jouer je sais plus du tout pour quel film mais je me souviens que c'est un vieil acteur pour un vieux film qui avait expliqué que ça sentait avait grave décliné après le tournage d'un film parce qu'en une journée il avait été obligé de fumer je crois que c'est un film de Kubrick je me demande si c'est pas Ice Watch Shot ou Full Metal Jacket le mec avait été obligé de fumer un cigare sauf que le nombre de prises la même séquence avait été faite dans toute la journée et du coup le cigare ne devait pas non plus changer de taille tous les plans et du coup à chaque fois il devait fumer son cigare jusqu'à un tel point pour faire son plan et du coup ça fait que le mec avait arrêté de fumer avant parce qu'il fumait il avait arrêté de fumer avant d'être pris pour le tournage il s'est remis à fumer et le truc c'est qu'il ne s'est plus jamais arrêté de sa vie et ça lui a pourri de la santé à cause d'une seule séquence je suis à la vie assez pas tranchée parce qu'il y a toujours des exceptions où tu dis les mecs qu'on passe à un bon tournage et le film est super bon mais moi la plupart du temps je suis je suis dans le concept où il faut que le mec il soit à 100% dans le truc quitte à le faire chier durant le tournage parce que dans le tournage ça ne dure pas non plus toute une vie ça dure un an un grand max et pendant cette durée-là le mec il soit à 100% après ça crée toujours des dérives comme on l'a vu avec Isla Jure par exemple sur les Dark Knight et tout comme ça mais quand tu es sur un tournage quand tu joues un rôle pour moi il faut que tu sois à 100% quitte à ce que tes petites habitudes de mec de chez toi soient plus présentes durant un moment ben voilà quoi enfin ma vie je suis d'accord qu'il faut John Mark Strong il avait l'air de s'amuser donc c'est un film de merde ouais non mais après non mais c'est sûr que c'est toujours l'éternel dilemme le truc c'est que un jour mon père qui est un homme très sage m'a dit non mais non mon père qui est un homme très sage donc m'a dit c'est dans les moments les plus les plus tristes et douloureux que tu crées le mieux on arrête en qu'artiste parce qu'il m'a dit ça parce que je dessinais maintenant je suis plus dans le ciné à l'époque c'était pas forcément le cas et putain c'est vrai que tu te rends compte avec ce genre d'anecdote à la Christopher Nolan à la George Cameron même Spielberg l'un de ses premiers gros films les dents de la mer si vous aviez idée du nombre de temps que ça a pris tellement c'est horrible le mec voulait absolument tourner en mer il voulait pas tourner en bassin avec des effets spéciaux il voulait tourner en mer et donc à cause de ça le tournage a duré trois fois plus de temps et deux fois plus d'argent les gens étaient à bout ils faisaient des journées de 15h c'était horrible mais finalement c'est un classique c'est pas monsieur Bobine qui en parle là alors je regarde pas trop monsieur Bobine donc c'est pas de là que je tire ça il déteste Snyder mais il a quand même des bons avis à chaque fois que j'écoute ces trucs j'ai envie de le taper je regarde pas monsieur Bobine donc c'est pas de là qu'il y a quand même des très bonnes approches non des fois il y a des très bonnes approches et il y a surtout plein d'anecdotes ça c'est cool ben voilà en gros pour moi c'est vraiment pas sur ce genre de film où tu peux retrouver la meilleure performance d'un acteur moi je le connais pas Zachary Levy ben moi je le connais ça a jamais été un acteur incroyable un mec il a joué dans le choc c'est son seul effet d'arbre tu peux te dire bon mais ça se voit que ce rôle là il le tenait à coeur et puis il me semble qu'il a fait une apparition dans Thor 2 il reprend le rôle d'un autre acteur mais il joue deux secondes genre à peine pour faire une phrase et ça fait des années que le pauvre il supplie un peu pour faire des films super-héros parce qu'il adore ça c'est un grand fan de comics et là du coup il peut se faire plaisir avec des rôles comme Shazam sauf que pour moi le film est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre d'un gros rôle le premier grand rôle du make-up cinéma ben c'est quoi moi j'en attendais rien Shazam ben moi j'en attendais quelque chose parce que Shazam c'est un rôle que j'ai apprécié plutôt bien mais moi je savais que les blagues du film ça allait être que sur le fait que ça allait être l'effet qui je suis un gamin ouais c'est ça mais au début c'est vraiment cool attention au début c'est vraiment cool au début c'est vachement par contre moi le gros défaut que j'ai à faire de ce film là plus que les CGI qui sont pas non plus fabuleux mais c'est les démons sont ignobles les démons sont ignobles en statue ils sont magnifiques et dès que ça s'active et moi c'est l'humour surtout l'humour où en fait ils disent une blague qui sur le coup est grave pertinent vraiment à des moments j'ai rigolé mais vraiment et puis après te la refont deux trois fois c'est surtout la scène qui m'a marqué c'est la scène pour un combat final où ils sont tous les deux entre des buildings en train de se taper et qu'il lui fait ouais enfin le méchant quand il se parle ouais c'est ça et puis il fait quoi je t'entends pas t'es trop loin et tout ça et du coup j'ai vraiment mais j'ai vraiment j'ai explosé de rire c'est quoi j'ai souri j'ai fait c'est pas net le méchant il crie pas vraiment il fait je vais conquérir le monde on était piqué la gueule et ça c'est un cliché de super héros qui fait que même quand ils sont à 15 kg c'est très sympa mais le mec il lui dit il dit on est à 150 mètres et il y a la circulation je t'entends pas et l'autre il entend pas ce que l'autre dit ou qui continue son speech mais ça dure 4 minutes mais c'est ça mais le truc c'est quand il a fait la veine franchement c'était explodrient et je la refais 2-3 fois après c'est genre mode quoi je t'entends toujours pas c'est bon j'ai compris la blague elle était marrant dessus de ta gueule tac mais la refais pas 3 fois j'ai compris quoi vous qui connaissez Karine de Bache c'est une blague elle a ouvré ball notamment dans Postal avec les terroristes oui qui se en gros dans Postal c'est de l'adaptation d'enjeu qui est en fonction des choix que tu fais qui peut être un peu trash et tout un peu subversif mais en gros à un moment donné dans le film de Louisville donc c'est un mauvais film mais en gros t'as une blague où les terroristes qui parlent qui sont diffusés à la télé et bien ensuite t'as le point de vue de l'équipe de tournage et théoriste et qui fait et coupé tu vois et en fait sur le moment c'est drôle mais c'est vrai que comme dit Karine de Bache ensuite ils insistent dessus pendant 10 minutes c'est ça c'est pas c'est ça j'avais compris en fait vous avez pas besoin de la répéter j'avais compris j'avais rigolé donc y'a pas besoin et c'est ça pour moi c'est ça le plus gros défaut du film c'est qu'ils ont fait de l'humour qui est bien décrite mais qu'ils ont voulu forcer sur le truc et du coup ça fait qu'en fait tu ressors du film ça tue la blague ça étouffe la blague alors que le film il est assez honnête en lui-même il y a plein de trucs et tout il y a quand même un costume qui est ignoble faut qu'on en parle le prêtre enfin le vieux magicien je sais pas qui est l'acteur en dessous c'est un cosplayeur tu vois ce moment tu vois son truc blanc c'est un cosplayeur au bout de deux mois son costume là est très beau et en fait ils ont pris la perruque de Seb du Grenier et la barbe de Seb du Grenier exactement la même je suis désolé et moi j'ai vu ça je me suis dit mais les gars personne vous force à lui mettre des cheveux mais c'est ça mettez le dos au pire genre je sais pas ou alors engager une maquilleuse et une coiffeuse ou un maquilleur et un coiffeur j'ai trop bizarre mais bon après le film il s'ouvre aussi c'est un peu pour des films qui a vraiment subi l'effet Justice League d'après quoi mais il y a des bons sujets en plus ça parle de faire l'ue d'accueil ça parle de de détresse familiale ça c'est des thèmes qui peuvent être sauf que c'est pas Snyder qui l'a fait ça peut être important ça aurait été des mecs comme Snyder ou même comme Patty Jenkins je pense que le film il aurait été incroyable vraiment je pense que le film on se sera souvenu en disant putain et c'est là où tu vois qu'ils savent pas trop où ils vont c'est ça parce que la dernière scène du film la dernière scène quand même du film c'est le meilleur ami de Billy qui est en train de manger à la cafétéria et Billy il m'a dit oui je viendrai en Shazam pour montrer à tout le monde que je suis bien ton pote et que tout ça ils arrêtent de te casser les couilles il vient et s'installe et il dit attends j'ai quelqu'un d'autre à te présenter tout le rolling gag du film c'est qu'en fait lui il est fan de Superman et du coup la dernière scène tu vois arriver Superman donc du coup tu vois pas sa tête tu vois pas sa tête tu vois du coup Henri Cavill il est plus sur le projet et je suis persuadé que tu ne reconnais même pas le physique d'Henri Cavill au niveau non je vois que le profil il doit faire 1m65 attends est-ce que ce serait pas le Superman qui a dans la série Supergirl en vrai on sait pas mais il est vu que de profil il marche le profil la caméra s'arrête là donc c'est là où tu te dis mais vous savez pas si Superman vous allez encore utiliser pourquoi c'est pour une blague mais c'est une blague qui est importante enfin je veux dire quand on enlève le côté blague c'est un sujet important qu'il faut prendre en compte dans le DCU et dans le film la blague elle était déjà épurée depuis 2h10 parce qu'au bout de 3 minutes de film t'as le gamin il a un t-shirt Aquaman il a un batarengue il a des journaux avec le combat de Superman il se bat dans le centre commercial et il jette des Batman en plastique il y a des Batman et il fait je suis Batman ça c'était drôle en vrai en vrai c'est pas plus vrai franchement tu vois c'est marrant et cool mais après c'est fort sur ça je dis putain mais arrêtez j'ai compris et comme je vous ai dit tout à l'heure par message c'est t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu j'existe t'as vu je suis dans ton univers t'as vu t'as vu oui je sais je sais que t'es dans le même univers mais le film Chazan pour de vrai il souffre trop de ça je veux revenir là-dessus mais c'est un truc qu'ils ont bien fait dans le MCU parce que c'est des par exemple il me semble que c'est dans Homecoming t'as des braqueurs de banque qui arrivent et ils ont chacun le masque des zupers héros c'est rigolo c'est ça mais en plus il fait la blague tout ce qui s'est passé ça a changé l'Avenger c'est ça c'est ce qui s'est passé en Sokovi ça a des répercussions dans les films d'après bon après c'est normal ils ont vu un projet plus long terme regarde c'est mon dieu qui casse le mec c'est un fan de comics ils te font bouffer de la culture comics ils te font bouffer de la culture comics pendant tout le film et pourtant ils n'arborent pas un t-shirt Captain America pendant tout le film t'as des références subtiles à Superman notamment quand il y a tout le monde qui gueule sur les super-héros et que t'as un Superman pendu ça c'est Watchmen attention ah putain oui c'est Watchmen attention je vais devoir sévir non putain oui j'ai confondu les plans je sais pas pourquoi alors il va partir de chez lui on va finir la vidéo à deux ah non Tao est déjà parti pour Pacific Rim je suis tout seul alors peut-être mais toi je ne me souviens plus que je t'en veux mais tu t'en veux pour un truc tu en veux oui mais Hobbit voilà c'est ça on passe au dernier film du DCU qui sortait je dirais que tu l'as pas vu tu l'as pas vu je l'ai pas vu allez alors le dernier c'est Birds of Press c'est le dernier qui est sorti officiellement juste avant le confinement car on est toujours en 2020 et que le confinement a existé le coronavirus c'est qu'il t'envoie mais alors c'est quoi c'est un film que je voulais pas voir de base et que je ne regrette pas du tout de ne pas avoir un vu bah du coup moi je me suis dit autant que si je me mate Aquaman et Shazam dans les prochains jours autant que je me mate Birds of Press non mais clairement tu passerais un meilleur moment en mangeant de cyanure que en regardant Birds of Press et tous ces trucs là bah il paraît que Birds of Press alors j'ai un pote qui l'a vu qui m'a dit qu'il était horrible et j'ai des potes féminines qui je préfère faire la distinction qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était bien le truc c'est que non mais en fait c'est pas ça c'est pas ça c'est que sans aucun sans aucun sexisme de ma part ces filles là je sais qu'elles ne sont pas spécialement intéressées de base par les films de super héros c'est ce qui me dérange c'est qu'en fait la phrase qu'a-t-on dit nous on a aimé c'est sexisme de base en fait ça veut dire que le film il a été ciblé pour quelqu'un c'est ça au lieu de viser tout le monde il a comme par contre je pense qu'il est quand même mieux que justice squad on peut pas le dire parce que du coup mon pote qui lui est fan de films de super héros m'a dit qu'il était vraiment mauvais donc moi je préfère croire quelqu'un qui est fan de films de super héros après évidemment que les questions de féminisme etc c'est important mais justement c'est le sujet même du film parce que moi du coup j'ai lu d'ailleurs tout ce qui s'est passé si je peux me permettre juste le nom de ah putain comme un connard j'ai fermé la page c'est la fantabuleuse aventure ouais mais c'est surtout Birds of Prey oui la fantabuleuse aventure de Harley Quinn histoire de Harley Quinn attends parce que le film en langue originale tu te rends compte quand même qu'ils ont tellement pas réussi à revendre le film qu'ils ont dû modifier qu'ils ont changé trois fois le titre non mais c'est exceptionnel non mais attends parce que le titre original c'est Birds of Prey entre parenthèses and the fabulous emancipation of one Harley Quinn donc il y a vraiment la notion d'émancipation et one Harley Quinn tu vois alors qu'en français c'est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn tu te dis bon pourquoi pas c'est un sous titre rigolo pourquoi pas mais là c'est vraiment il y a vraiment une question d'émancipation et à l'arrière moi j'ai rien contre les films qui veulent lancer une morale qui veulent lancer un message je veux dire j'adore Twilight Zone Snave non mais ça c'est ça que je disais j'adore Black Clansman moi j'adore les Tarantino franchement mais tu vois c'est ça qui me dérange c'est ça qui me dérange c'est que les gens ils savent pas faire de films avec des femmes fortes alors je tiens à préciser ceux qui connaissent pas Tau est noir il va lui noire oui j'ai ma caution alors t'as pas le droit tu t'es pas le droit parce que mon pote Ludo il est indien et on utilise cette carte justement quand on est raciste donc tu n'as pas le droit je tiens à dire que je suis en moitié cabine donc je suis pas blanc il a droit je suis blanc blanc en plus c'est tatoué Blanc Foucaisse qui a fait rasé la tête d'ailleurs j'en ai caché un ici c'est une croix non ? c'est une pratique qui tourne ouais elle tourne les élites d'un hélicoptère la littrale va dire t'as pas ta porte mec c'est ça qui me dérange c'est ça qui me dérange beaucoup c'est qu'ils savent plus faire de films féministes c'est à dire qu'ils font des films féministes pour attirer un public féministe Ghostbusters Ocean Hates le dernier film de super-héroïne comment il s'appelle du MCU c'est Captain Marvel ouais et Captain Marvel en soit il n'était pas je sais pas je ne l'ai pas vu je suis allé le voir au cinéma quand il est sorti il n'était pas si féministe que ça c'est juste que c'est ce qui s'est passé autour en fait ouais c'est ça c'est plus les critiques que le film en lui-même parce que le film en lui-même c'est un film de super-héroïque en soit en réalité c'est plus ce qui s'est passé autour parce que j'ai pas vu le film le film il est très honnête moi j'ai bien aimé si tôt pour présenter le personnage avant de le faire apparaître dans l'avenir quoi c'est du coup forcément la part c'est un mois avant je n'ai pas vu il n'a pas manqué quand j'ai vu une game ah non tu n'as rien du tout tu n'as rien du tout on n'était pas du tout le peu de trucs qui répète sympa comme la cicatrice de Nick Fury pardon la même chose pour que la maison ok d'accord si vous voulez et puis surtout la raison je suis désolé mais le film est sympa si t'es fan de comics c'est que tu connais un petit peu Captain Marvel franchement c'est sympa non mais tu vois c'est faire des films avec des personnages féminins forts moi je demande que ça ouais c'est ça mais c'est pourquoi c'est un film qui est justifié autour de ça pourquoi vous pompez sur d'autres films Ghostbusters Ocean 8 et tout comme ça Harley Quinn pourquoi vous ne créez pas un nouveau film avec un personnage de femme fort je veux dire t'as pas besoin on en revient à ce que j'ai dit mais les films ils ont 40 piges avec Halloween et Laurie Strauss avec des spin-off autour de ces histoires là mais avec des femmes qu'ils ont tourné autour qui sont apparus qu'on n'a pas pu c'est bon et mais les gens c'est bon ça moi j'ai vraiment d'avoir un vrai Gotham Siren bien réalisé mais c'est que j'aimerais beaucoup tu vois j'ai beaucoup de mal pour être intéressant j'ai beaucoup de mal avec Black Panther parce qu'il est fait pour je suis désolé sans souhaiter limite ce que je vais dire il est fait pour viser un certain public c'est sûr la public black et Changli qui va au Changchip parce que je m'en bats les couilles de ce héros donc je prononcerai mal qui va sortir dans quelques années mais il est fait pour viser public chinois parce que le public chinois se rapporte 75% des revenus Marvel tu vois que là le Mulan qui va sortir il s'est ramassé la gueule en Chine oui normalement parce qu'ils ont complètement insulté la culture chinoise mais ils ont fait c'est pas si le chinois en fait mais pourquoi d'ailleurs les mecs ils ont mais Mulan non mais ça va attirer ils ont modifié ils ont modifié tout ce qu'ils avaient mis qui était pas du tout du compte d'origine du dessin animé ils ont modifié pour que ça corresponde plus c'est comme ça qu'ils nous ont vendu pourquoi il n'y avait pas mouchou pourquoi il n'y avait pas si pas ça je dis ok le truc c'est que quand tu vois le résultat final j'ai pas vu Mulan parce que déjà il faut payer 30 balles en plus de l'abonnement à Disney parce qu'il paraît en France c'est plus en France il est gratuit écoute 30 balles c'est plus cher que la science au cinéma pour le voir sur un écran de merde avec un mauvais son c'était un écran de merde c'est un progneur non mais je veux dire et le truc c'est que j'ai vu un thread d'une américaine d'origine chinoise qui connait du coup le compte de Mulan qui a une culture là-bas etc et de ce que j'ai compris elle va souvent en Chine elle expliquait tout ce qui allait pas et c'est affolant elle disait je préfère le dessin animé de Disney d'origine et c'est pas étonnant et du coup s'ils font pareil pour le super-ro que je connais même pas d'ailleurs c'est qui le Shang-Chi c'est quoi de Doctor Strange en fait tu vois les 10 anneaux tu vois les 10 anneaux dans Iron Man du mandarin ouais c'est lui en fait le mandarin c'est pas le méchant d'Iron Man c'est le méchant de Shang-Chi Shang-Chi ah d'accord mais voilà mais en gros d'ailleurs ça va s'appeler les 9 anneaux ça va s'appeler les 9 anneaux et pas les 10 anneaux parce que les 10 anneaux ça existe déjà donc ils vont même modifier ça ah oui 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 mais on va appeler ça les 9 plus 1 anneaux ou les 11 moins 2 moins 1 ou alors le seigneur des anneaux du pauvre j'en sais rien mais ouais après Shang-Chi c'est un autre sujet aussi après clairement là on va pas parler de Birds of Rae pour ce qu'il est en réalité parce qu'on ne l'a pas vu mais là ça apporte quand même un sujet à débat intéressant je crois c'est est-ce que l'anecdote du tournage que je peux citer c'est que du coup il y a Joker qui est censé apparaître dans le film ah bon du coup joué par Jared Leto sauf que du coup Jared Leto est en conflit avec Warner Bros il a fait du bordeaux à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont fait ils le font à part apparemment je sais pas si il est dans le film il est doux comme Mera figure-toi figure-toi que t'es pas si loin du sujet que ça c'est du coup je sais pas si la scène apparaît dans le dans le film final mais il a été tourné ça je suis sûr j'ai vu des photos de tournage c'est qu'elle elle part de la maison où elle est avec Joker sauf qu'en fait lui il a la fenêtre et en fait il y a l'ombre qui va sur son visage du coup on le voit pas mais on aperçoit son costume et elle elle part en mode va te faire foutre Joker parce qu'il y a besoin de toi voilà je sais pas si c'est dans le film final mais en tout cas ça a été tourné voilà c'est l'anecdote j'avais juste envie de la partager parce que écoutez j'ai pas assez de dolly pram pour ce genre de film alors si vous voulez je vous jure j'ai un paquet pas loin je vous jure non mais je trouve ça drôle comme anecdotes je me dis ils font des films mais apparemment tous les acteurs veulent pas participer donc c'est cocasse c'est... voilà bah écoutez sur ce vous voyez pas notre désarroi mais non on peut plus il y en a une deuxième partie à faire je pense pas qu'on va la faire maintenant c'est déjà tard mais est-ce qu'on fait pas une conclusion de toute le décision il y a des trucs c'était bien il y a des trucs c'est pas bien alors je propose qu'on fasse la conclusion chacun si je me permets vu que c'est ma chaîne c'est moi qui ferai la dernière ok d'accord donc c'est qui commence jolan allez vas-y tu es le nouveau le petit nouveau de la bande alors qu'on a fait aucune vidéo sortant c'est ça c'est que les deux ils disent attends ça fait 15 ans essayer de sortir une vidéo ensemble je suis pas nouveau bon techniquement c'est pas parce que vous connaissez enfin oui je suis nouveau dans le grand c'est sûr que pour ceux qui nous écoutent c'est la première fois qu'ils entendent Tao sur ma chaîne sauf qu'en fait moi je suis à l'aise en fait je suis comme chez moi parce qu'on a tellement enregistré on a tellement enregistré je suis sûr putain elle est trop allée sur la chaîne tranquille non mais on est quand même sur un projet qui était tellement bien parti ouais alors on reste à partir de Snyder du commencement de Snyder et pas de ce qui se passe avant ouais on est parti on a commencé avec quelque chose qui était vraiment bien parti où les fans autant que la prod a décidé de tout foutre en l'air pour convenir et suivre surtout et c'est ça qui est important suivre Marvel alors suivre c'est impossible ça fait 10 ans ils ont fait 40 films ils ont commencé en 2008 et c'est 2013 la sortie de Marvel Steel donc ils avaient déjà 5 ans d'avance il y a un moment on vous demandait pas je vais m'attraper j'ai fait S on vous demande t'as fait S t'es sûr avec le mois d'août de tout à l'heure je suis invité je dis ce que j'ai fait nous en S on s'amuse pas à compter sur nos doigts machin nous on fait des calculs de dingue nous on fait du 2013-5 mettez un like pour cette baston s'il vous plaît mais tu vois on en est là on en est un truc où les fans et j'ai eu beaucoup ce projet à coeur le projet Robocop où les fans ont détruit le projet Robocop avant qu'il le tournage commence pour un film que j'ai vu qui n'est pas mauvais du tout qui ne traite pas les mêmes sujets et tout c'est comme les 4 fantastiques le dernier film qui est sorti je l'ai revu il y a 2 semaines franchement il est grave alors c'est pas il est inégal il y a sur pas mal de pousser alors c'est pas que pour le coup c'est pas que les fans c'est Josh Trunk qui a été con comme une bite qui a cru qu'il aurait le droit de tout faire alors que les mecs ils voulaient juste pas perdre les droits donc ça je pense qu'on parlera dans la deuxième partie qu'on fera juste pas quand sur les droits parce que c'est quelque chose qui est quand même vachement important surtout dans les films super-héros et il y a beaucoup de gens que je connais qui ne comprennent pas comment se passent les droits d'auteur mais c'est ça qui m'a énervé enfin qui m'énerve le plus c'est que les gens ont trop leur mot à dire alors qu'en fait c'est pas vos films le film il appartient à tout le monde autant aux gens qui le créent aux gens qui donnent l'argent qu'aux gens qui le regardent et c'est pas propre à chacun attention moi je dis c'est mon film préféré je dis ma vision autre c'est pas trahir l'oeuvre l'oeuvre originale l'oeuvre originale est écrite déjà depuis un siècle quasiment pour ce qu'on entend par exemple BVS on voudrait tous modifier des trucs dedans j'aime toujours autant Green Lantern malgré le film ça m'a pas tué mon amour pour Green Lantern moi je mets pas le personnage d'avant je trouve c'est pas un mauvais film dans ta vie mais tu vois justement moi j'aimerais un film Green Lantern avec l'autre moi j'aime bien John Seward t'as quel Jordan ? le noir ? le black ouais c'est le Jordan non c'est pas le noir le Jordan c'est John Seward non c'est pas le noir mais justement c'est parce que moi j'ai connu c'est très personnel parce que j'ai connu lui dans les dessins animés et donc je veux le voir lui c'est pour ça que dans les X-Men j'aimerais voir certains personnages qui sont toujours absents sous-exploités coucou Dante Sabre coucou Angel coucou Diablo tu l'as vu dans Wolverine t'as pas content je veux dire d'ailleurs au moment où j'ai vu la semaine dernière j'avais la même coupe de barbe et j'ai très vite changé ça je me suis rendu compte tu rentrendais c'est des films pareil pour Sonic bon pour le coup Sonic vous avez le droit mais les gens ont trop leur mot à dire je veux dire Hellboy les gens ils ont dit Mignola il a dit que c'était de la merde alors on va pas aimer mais Mignola il a dit que c'est les films de Del Toro c'était de la merde aussi et Hellboy je l'ai vu est-ce que j'ai les comics chez moi c'est le plus proche des comics tu parles du film solo qui est le dernier film ouais lui c'est le plus proche par Neil Marshall celui qui a fait le film qui se passe dans une grotte je l'ai vraiment trouvé mauvais ce film de quoi le dernier Hellboy et bah tu sais quoi je l'ai trouvé vraiment sympathique et attention il est sympathique mais il est quand même mauvais mais David Harbour il s'est donné à 300% pour rôle il a tout ça pour avoir un truc qui lui empêche d'avoir des expressions faciales mais parce que les gens ils disent oui mais Hellboy c'est les nazis attention les nazis ils meurent dans 4ème tome d'Hellboy Hellboy tout le reste c'est que des mini aventures et en fait Del Toro il a réuni plusieurs trucs et donc Neil Marshall il a fait pareil il a réuni plusieurs trucs mais les gens ils ont dit c'est pas Ron Perlman c'est pas à savoir que Neil Marshall a dit tu veux pas faire une apparition dans le film quand même comme s'il y avait plusieurs univers et tout il a dit non je veux pas moi je veux tourner avec Del Toro machin libre à toi il y a pas de soucis mais à un moment Ron Perlman le film il t'appartient pas si demain ils veulent faire un remake des Son of Anarchy ils ont le droit de pas t'appeler en fait ça ne vous appartient pas c'est le même problème qu'on a avec Jared Leto c'est d'exister dans un nouveau projet Joker lui il a cassé les couilles il y a des anecdotes sur un tournage on ne voulait pas finir sur ça avant qu'on quitte tout justement sur Joker on veut qu'on parle de Joker ou pas ? normalement la deuxième partie c'était que ce qui devait sortir et tous les futurs projets c'est vrai que dans ce cas là on peut se permettre je pense de parler de Joker on peut conclure avec ça qui est certainement le dernier du coup film d'auteur sorti parce que Birds of Thrones créé par un mec qui je n'aurais jamais vu Todd Phillips et je pense que personne le mec il a fait les hangovers les les français voilà merci c'est pour vous dire je conseille à tous les gens qui nous écoutent d'aller regarder la vidéo de Paul de la chaîne de Paul tout à fait sur laquelle il parle de Todd Phillips et de sa carrière et du coup en fait ça paraît tellement logique qu'il fasse ce film du Joker je ne savais pas du tout c'est un petit peu comme Christopher Nolan avec son Joker du Dark Knight c'est totalement ça c'est l'essence du punk l'essence de la création du Joker enfin du Joker tel qu'on le connait maintenant c'est à dire pas le Joker qui a paru comme juste un méchant mineur de Batman dans les années 40 non vraiment le Joker tel qu'on l'entend l'ennemi de Batman le côté punk et tout allez voir la chaîne de Paul je la mettrai en description surtout ce que le Joker représente dans les dernières adaptations et que c'est une évolution qui est tout à fait logique par rapport à notre société moi je suis le premier live in a society moi je vis dans un monde très simple c'est soit je regarde le film le jour de la sortie soit j'attends plusieurs années parce que j'en ai marre des gens qui ne savent pas apprécier un film quand un film sort j'en ai preu avec Netflix à chaque fois qu'il sort un truc c'est le meilleur film c'est la meilleure série du monde non mais attends les gens me disent que la Casa de Papel c'est le meilleur truc du monde j'ai regardé le premier épisode j'ai éteint alors j'adore la Casa de Papel mais c'est carrément pas la meilleure c'est pour te dire à quel point les gens ne savent plus jauger un truc dès que c'est hype tu sais que ça peut-être que je me rencontre plus maintenant c'est aussi parce qu'on a mûri c'est notre génération machin c'était déjà le cas dans les années 60 tu vois quand je regarde comment il s'appelle Joker quand j'ai vu Joker je l'ai vu la première semaine donc j'ai pas attendu très longtemps moi je l'ai vu le jour de l'avant première à Bellecour en VO et ensuite je l'ai revu en VF une semaine après le jour que ça sortit le jour que ça sortit les gens ils l'ont surcoté je suis désolé c'est un très bon film qui traite de ce sujet quand même bien plus important que ce qu'on pense parce que ça parle pas du chaos ça parle surtout de la maladie ça parle de la maladie et de comment l'état américain pour le coup bon mais les années 70-80 bon mais maintenant ça peut changer oui mais comment traite la maladie mentale et les gens ils ont dit alors Joachim Phoenix attention mais en même temps c'est Joachim Phoenix tu sais les gens ils se disent c'est sa meilleure prestation mais t'as jamais joué un film de lui il a toujours été incroyable il a toujours été il n'y a aucun film où il a vu les mains dans la poche moi pour le coup je suis plutôt content que les gens reconnaissent sa valeur aujourd'hui parce que du coup il y a plein de gens qui sont tapés les films de Joachim Phoenix on va dire c'est vraiment le gros avantage de Joker c'est Todd Phillips et Joachim Phoenix se sont révélés au grand public même si moi je connaissais Joachim Phoenix avant Todd Phillips c'est autre chose parce que on connaissait les personnages personne n'a vu Gladiator ou quoi ? non mais je ne comprends pas Gladiator Heur il a ses Heur aussi j'étais étonné que personne ne l'ait vu vraiment ce film la première fois que je l'ai vu ça fait partie des rares films que j'ai vu deux fois d'affilée parce que vraiment il m'a touché ce film il est vraiment très beau méga touche c'est l'un des films sur lequel je pleure tout le temps et Joachim Phoenix c'est juste incroyable c'est un rôle qui est tout en subtilité il joue un personnage douce qui est très rare dans le monde des acteurs aujourd'hui mais c'est alors il y a pour moi la seule incohérence de ce film c'est d'avoir rajouté la famille Wayne dedans ouais j'étais assez étonné mais de façon enfin moi je pars d'un principe très simple c'est que ce joker là c'est pas le joker qu'on connait nous c'est peut-être même un précurseur et que l'autre c'est juste inspiré du nom et du maquillage ça fait même écho en comics actuelles c'est tout de sorte et le joker voilà mais ce qui m'a dérangé c'est juste que la famille Wayne existe c'est pas Snyder qui les écrivent il me semble que c'est ce que c'est c'est moi oui il en a pas participé mais je suis pas s'il fait tout je suis pas s'il fait tout comment ça nous a été laissé en supposant depuis des années c'est que maintenant qu'on a vraiment une suite théorique mais tu vois je comprends pas pourquoi rattacher la famille Wayne mais une famille quelconque puissante tu t'en fous même qui n'existe pas et surtout qui n'existe pas je pense que c'est vrai que étant donné que c'est l'univers de Batman ils ont à la base ils voulaient mettre juste quelqu'un de puissant et ils se sont dit bah ça tombe bien il y a des Wayne je pense qu'ils se sont dit ça comme ça parce que c'est vrai et c'est une famille qui travaille dans le médical par contre ce qui est bien fait c'est qu'ils sont pas présentés comme on l'a déjà en tout cas sur la plupart des comics surtout pas comme Gotham et ça rajoute une plus-value au fait qu'il y a eu moi ce que je trouve très intéressant c'est que la plupart du temps quand on évoque l'univers Batman on commence tout de suite et d'ailleurs la preuve c'est la série Gotham qui devait se concentrer avant l'arrivée de Batman sauf que Batman pour moi est vivant à partir de la mort de ses parents et créé à partir de la mort de ses parents oui Cherdias a se venger dans la série Gotham donc en fait dans Gotham dès l'épisode 1 il a un costume avant la fin de la série tu lui dis mais avant la fin mais vous connaissez non mais même il y a les méchants Batman oui je suis d'accord mais tout ça pour dire tout ça pour dire que même dans Joker c'est traité différemment c'est à la fin du film qu'on a vraiment la naissance de Batman et encore on le voit pas du point de vue du gamin on voit juste un mec avec un masque de clown pris dans le mouvement tuer les parents de tuer Wayne et c'est même pas vraiment le gamin sur lequel on a une réaction c'est vraiment sur Wayne sur Thomas Wayne et donc je trouve que là c'est vraiment intéressant je trouve que voilà c'est exactement c'est le sujet du film et alors qu'ils auraient pu en profiter en mode dire d'aller par un charme non ils ont vraiment attendu la fin et dire dire que c'est suite au mouvement de ce que Joker a instigué enfin le personnage Joker a instigué que les parents de Wayne sont morts je trouve ça intéressant parce que je râle dessus mais attention je l'ai en 4K chez moi le film en style book 4K j'achète jamais des films neufs j'achète que des occasions si on parle avec autant de passion d'un film c'est vraiment qu'on l'apprécie à partir d'un moment aussi moi je sais que j'ai la première fois que je suis allé voir au cinéma du coup c'était Havez ou Patévez le choix de sa sortie il me semble j'ai vraiment pris une claque parce que j'ai jeté en Dolby tout le cul là donc putain mon pote et c'est beau il y a des lumières et il est vraiment bon la réalisation est incroyable et méga lécher j'aurais jamais parié sur de Phénix sur jamais et je parlais pas sur lui je parlais sur Joaquin Phénix mais pas sur je parlais pas du tout sur lui mais du coup le truc qui en plus m'a fait plaisir et ça c'est très rare de nos jours c'est que le film il t'amène où il veut c'est à dire qu'en fait déjà dans le bon moment je vois pas grand chose tu penses savoir des choses et en fait dans le film il dit non mais même au cours du film tu comprends des trucs au fur et à mesure toute la partie moi franchement quand j'ai commencé à voir la partie avec Wayne où elle dit enfin du coup la merde de comment il s'appelle déjà dans le film Arthur Arthur Fleck d'ailleurs il y a un jumeau avec et Arthur et du coup quand elle lui dit ouais c'est ton père je sais pas quoi je dis attends mais c'est en train de me faire quoi elle est en train de ramonter et voilà et on y a cru c'est ça j'ai cru et du coup même à la fin t'as pas vraiment la réponse du coup c'est suggéré mais c'est jamais affirmé à 100% tu dis putain le film il m'a eu mais tu crois je m'attendais pas tu crois à ses hallucinations quand il croit que sa voisine elle vient la voir alors ça je suis vraiment mais moi je suis tombé par terre je me suis dit mais je me suis fait niquer comme un mec qui a jamais vu de film de sa vie et c'est ça pour moi qui rend ce film et pour moi un chef d'oeuvre j'ose dire que c'est un chef d'oeuvre parce que le film joue avec toi il raconte son histoire il joue avec toi et surtout il a pas peur il joue avec toi comme le joker joue avec lui mais les gens qui ont adoré ce film ils ont pas adoré à cause de ça ils ont adoré parce que le joker ouais c'est ça et l'on joue pour moi mais c'est peut-être ça on revient avec tous les problèmes de sociétés que ça a engendré c'est à dire les incels machin comme les gens qui suite à la fusillade après The Dark Knight machin il y a eu plein de trucs oui mais tu vois ce joker là il restera jamais dans les mémoires de gens le joker de The Dark Knight là où celui de Heath Ledger et c'est pas parce qu'il est mort c'est juste parce que Nolan il a fait un truc au dessus voilà et surtout qu'on est encore sous l'ère Obama quand il sorti The Dark Knight et qu'Obama même si c'était le président le plus cool des Etats-Unis il se dit cool voilà il était quand même en train de fugir tout le monde à tour de bras et que le joker ça restait un président voilà et que le joker des Etats-Unis je veux dire le joker les gens ils ont fait les gens ils ont fait assez d'études dessus je rappelle que c'est un noir qui dit ça oui bien sûr non mais tu vois quand ils ont les gens ils ont dit le joker il a le syndrome post-trom mais c'est sûr en fait oui c'est sûr il y a plein de théories sur le joker du Dark Knight et c'est pour ça que pour moi ce personnage le côté spancien soldat va rester plus emblématique que celui de Burton et que celui de Todd Phillips je pense que c'est parce qu'il s'inscrivait dans des phénomènes de société actuelle là où celui de Burton ne s'inscrit pas dans un phénomène de société et que celui de Fleck ne s'inscrit dans un autre phénomène de société c'est ça il a quand même fait ses trois films Batman dans un univers normal et crédible ouais ouais c'est ça et c'est la différence que t'as avec même le joker des moments certes tout est réaliste et tout j'adore d'ailleurs le travail qu'il a fait toute fille est sur le film mais il y a quand même un aspect un peu mystique mais après c'est le sujet du film aussi je trouve qu'il y a encore une fois un aspect des jeux Arkham notamment enfin là je pense pas spécialement à Joker mais plus au côté de l'épouvantail et de ses hallucinations et ben là on retrouve un petit peu de cette essence là mais après encore une fois les jeux Arkham sont excellents donc c'est pas mal de s'en inspirer c'est ça qui est facile c'est que c'est un jeu t'as plus de liberté mais c'est comme de ce que je dis moi généralement aux gens quand je parle du film Joker c'est qu'en fait si c'était pas le Joker le film il serait tout aussi bon mais oui exactement pour moi c'est un peu comme Américaine et souris tu l'aurais appelé Hector le mec bah ça aurait été pareil t'aurais juste mis Arthur franchement le film il aurait été aussi excellent et à aucun moment je me serais dit putain ça aurait été mieux il y a des Joker quoi ce qui est encore enfin ce qui est bien c'est que ça te permet de voir des enfin moi il y a des plans qui m'ont scotché il y a des plans qui sont incroyables mais que t'aurais pas pu mettre dans d'autres films je sais pas si t'as la règle avant ce que je veux dire les autres enfin de ces genre de plan là je t'ai aussi signalé qu'il est 19h et on a une personne ici qui doit faire gaffe à son heure ouais mais du coup ouais c'est que le film en fait il se permet des choses que d'autres films de superhero ne peuvent pas se permettre parce que c'est pas un film de superhero en fait ouais ouais et franchement c'est certainement sa plus grande qualité et c'est pas un film d'anti-héros non plus c'est pas un film non plus c'est un film torturé qui parle de sujets graves et importants et surtout de sujets qui sont réels quoi et de sujets réels il y a aussi le même le fameux même We Live Insight bref que j'ai fait tout à l'heure mais le truc c'est que c'est vrai mais oui mais bien sûr que c'est il y a beaucoup de gens qui en rigolent de ça et tout mais il y en a qui le portent comme un étendard de la mauvaise manière c'est ça mais il y a du bon et du mauvais à qu'un moment Arthur il est présenté comme quelqu'un de bon dans le film non mais c'est que c'est un vrai film qui réfléchit sur lui-même c'est quelqu'un de torturé il réfléchit sur l'identité des gens dans une société telle et par le mouvement que des gens comme lui peuvent apporter que ce soit destructeur ou un mouvement qui a été très comparé au mouvement des Gilets jaunes c'est concrètement français c'est clairement on n'a pas la même réalisation c'est entre les gens qui chantent sur les ronds-points et bon et en dessous de ça Gilets jaunes ne lâche rien est-ce qu'on n'a pas en réalité en réalité sans aucun humour je soutiens ce mouvement-là moi aussi moi aussi de quoi de ravager des villes dans Gotham ? non 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 pas celui-là fuck les wine fuck les privilégiés yeah funny babe toi t'es dans ton jacuzzi mais voilà et moi j'ai dans ma lampe d'orghini oh le mec oh la la on fait des rimes yes parce qu'on est trop des rappeurs tu vois t'as vu en freestyle mais ouais le film Joker est un film vraiment super intéressant et certes il a été beaucoup trop vendu à l'époque où ils ont fait des stannic ovations et tout de suite mais ça reste quand même un très bon film et pour une fois qu'un très bon film est soutenu par plein de gens moi je suis très content même si c'est souvent pour de mauvaises raisons c'est souvent pour de mauvaises raisons mais de façon en soi la majorité et je pense qu'on peut conclure là-dessus la majorité des très bons films sont souvent acclamés pour les mauvaises raisons putain c'est beau ce que je dis merci c'est un auteur un tcham bonsoir je fais des films on en parlera dans une prochaine partie ne faites pas de suite on en parlera dans le futur on aura beaucoup de trucs à dire dans la prochaine partie parce que là on a quand même explosé de plus de on a explosé de 1h et de 15 minutes à peu près non moins c'était 47 de 1h10 oui à peu près 1h10 en partie genre entre chaque ligne comme ça tu mets tous les jours une petite partie genre je fais du youtubeur c'est ça ouais parce qu'en fait je mets des pubs ouais c'est ça il faut que ta vidéo il dépasse de 10 minutes le problème c'est qu'on ouais mais faut pas que ça fasse plus de 15 c'est ça le problème c'est qu'on rebondit à gauche à droite sur les anciens films et tout alors je tiens à dire qu'à la base petite chose que les gens ne savent pas forcément j'ai créé cette chaîne pour qu'elle ne marche pas waouh non mais dans le sens je fais que du long format et je fais pas de visuel c'est dingue et puis en plus je ne sens pas régulièrement des vidéos et en plus je suis pas régulier c'est des vidéos je sais que ma chaîne youtube ne va pas marcher mais je suis quand même content de vivre cette expérience et avec vous parce que tu le fais pour toi et pour se faire plaisir pour se faire plaisir c'est ça qui est important c'est que ça devrait faire plaisir ça devrait faire tous les youtubeurs d'ailleurs et donc merci beaucoup d'avoir été à l'araduni je vous remercie grandement je rappelle Tao a une chaîne dédiée au catch la taloche la taloche a une chaîne dédiée à plein d'autres choses ouais où je vais être un petit peu le bazar j'ai parlé de mangas de films de séries la deuxième partie de cette vidéo qui sera tournée plus tard sera disponible donc suivez aussi les différents twitter Johan pareil tu as un twitter mais tu as aussi une chaîne youtube avec trois vidéos très longues aussi une virée au ciné on parle de films je tiens dire que j'ai explosé dans cette vidéo mais c'est encore une durée ouais c'est un concours de victoire mais je rappelle que si j'étais pas là ils l'auraient pas fait encore c'est vrai non mais c'est vrai on s'est quand même organisé il y a deux jours ouais mais on s'y prend toujours d'un moment c'est comme ça que c'est plus beau donc n'hésitez pas à venir à notre chaîne on est dans le même concept ça veut dire qu'on fait des trucs qui durent trois jours en fait c'est simple c'est qu'à chaque nouvelle vidéo on essaye de modifier le concept donc non mais je te jure à chaque nouvelle vidéo ça peut être intéressant donc venez jeter une oreille plus qu'un oeil même si maintenant on fait des vidéos c'est vraiment un podcast et abonnez-vous abonnez-vous donnez-moi de l'argent évidemment tous les liens seront dans la description abonnez-vous aussi à mon compte Instagram à mon Twitter et je fais pour la première fois sur Youtube une pub pour un collectif que j'ai lancé avec des potes un collectif lyonnais peut-être oui un collectif lyonnais de réalisation tu fais de la pub pour Red Shadow Legend c'est un collectif d'audiovisuel qui a vocation à être très grand et surtout a vocation à permettre à tout le monde de pouvoir réaliser et de pouvoir s'exprimer voilà j'ai pas mieux à dire comme ça je mettrai tous les liens dans la description le nom du collectif c'est le collectif Vortex écoutez dans 10 ans on est juste au dessus de George Lucas et de Disney de Luc Besson certainement oui c'est facile il vient en train de gratter dans son verdun pour voir s'il n'y a pas encore un peu teasing de malade mon gars non mais voilà merci beaucoup les gars franchement ça m'a fait très plaisir merci à toi de m'avoir invité et à toi de m'avoir invité j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez apprécié c'est vrai viens on va se coter allez c'est ça donc du coup visiblement ça ne sera pas aujourd'hui pour des questions de temps il y a beaucoup dépassé mais on se retrouve potentiellement dans j'espère dans pas longtemps en vrai aussi oui parce que j'ai des jours de repos parfaits parfaits on essaiera de voir ça donc une seconde partie qui sortira quelques semaines après certainement après cette vidéo et je viendrai en bus ou au moins quelques jours c'est sûr qui sortira après cette vidéo sur le futur de DC et sur la chaîne de Tao c'est sur ma chaîne oui on va parler de DC des prochains films qui vont sortir bientôt et également ce que nous on aimerait le voir en prochain film hashtag flashpoint on pourrait dire voilà à quel point est-ce que nous on aime je n'ai plus aucune ambition justement toi tu n'as plus aucune ambition nous on en a encore c'est à partir de rien on va créer quelque chose parce que j'ai quand même la hype pas pour flashpoint mais pour revoir Michael Keaton tu vois tu nous parlais je ne crois pas qu'on l'a enregistré ça mais tu nous parlais d'un truc intéressant c'était un concept que tu avais fait qu'est-ce qui se passe si tu as un budget illimité avec un thème et bien là globalement c'est ça c'est à dire qu'est-ce que nous on voudrait pour la suite de DC comment corriger DC c'est l'épisode 2 de ma chaîne sur Dragon Ball venez voir voilà voilà c'est très j'ai fait des montages où Danny De Vito il est en cailloux mais parfait mais parfait venez voir ça mais oui en plus avec la voix française qui fait toute vieille non mais j'ai fait que des montages dégueulasses venez voir ça on se marre bien parfait par contre il faut être très second degré et pas avoir peur que la lycra vous tombe dessus ça dénonce non mais voilà c'est un petit peu ça que c'est un peu là-dessus que va naviguer la deuxième partie de la vidéo qui m'a hype beaucoup en vrai j'ai beaucoup envie de parler de ça parce que j'ai plein d'idées aussi j'espère que ça va hype et les gens qui auront tenu 4 heures si vous êtes là jusqu'au bout vous êtes des vrais là c'est un like mais vous avez le droit de le faire en plusieurs fois bien sûr c'est bien le dire à la fin de la vidéo vous savez quoi j'ai envie que cette vidéo dure moins de 4 heures pour que la prochaine dure plus de 4 heures comme ça chaque fois je dépasse un putain de palier les mecs la dernière n'avait pas fait 3 heures celle-là fait plus de 3 heures mais elle ne le fait pas 4 heures donc je vais conclure ici merci beaucoup de nous avoir écoutés merci beaucoup les gars de votre avis je pensais que ça allait durer 4 heures bisous on pensait que ça allait durer 4 heures au total entre les deux vidéos ce n'est pas le cas on fait une Snyder Cut mais voilà merci beaucoup de nous avoir suivi et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine tout le monde à dans 6 mois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501